... On est deux MJC à vous accueillir ici ce soir, la MJC de Saint-Jean où vous êtes et la MJC de Médival. On a travaillé ensemble sur des débats parce que c'est une année importante sur le politique, vous êtes bien d'accord, et qu'une de nos vocations c'est aussi de travailler là-dessus, notamment avec les jeunes, c'est essayer de les initier, donc on organise des débats citoyens. Donc il y a un premier débat ici ce soir, on a voulu bousculer un petit peu les choses, c'est un petit peu je pense le rôle des MJC aujourd'hui, c'est de forcer les gens un petit peu à réfléchir différemment, à avoir un lieu qui cherche à essayer de bousculer, d'apporter d'autres idées. Ça ne plaît pas forcément à nos financeurs, mais c'est pas grave. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, il faut savoir qu'on est friands de débats ici de plus en plus, et je le disais à beaucoup qui rentraient, vous êtes très contents d'être là ce soir, mais si vous voulez venir nous aider à préparer notre débat, on vous accueillera sans aucun problème. Bonne soirée ! Merci. Allô, allô. Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je voulais savoir que je suis sur un chantier original qui concerne le pétrin dans lequel on est en ce moment, et j'ai l'impression d'avoir déniché en bossant avec vous, ces collectifs, ce qu'on fait, déniché une graine d'idées géniales, un truc, une espèce d'antidote anti-oligarchie. Et je voudrais, donc je vais vous en parler, je vais vous présenter ça, mais je voudrais en parler pas trop longtemps pour nous laisser de la place pour vos objections. Parce que c'est à ce moment-là qu'on progresse le mieux. Alors, en même temps, la bonne idée, c'est que s'il y en a qui débarquent et qui n'ont pas encore bossé sur le sujet, il va manquer un peu des infos, mais il commence à y avoir vraiment beaucoup de matériel sur le net, beaucoup de vidéos et de textes sur Internet pour ensuite y revenir et retravailler. De toute façon, ce dont on va parler, on va parler de démocratie, de la vraie, ça demande à chacun de travailler, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas d'écouter une fois un bonhomme parler avec des idées, c'est un peu original ça. L'idée, je pense, pour que ça marche, c'est qu'il faut que nous nous approprions vraiment les sujets dont je vais vous parler ce soir. Et pour se les approprier, je pense qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir lire un peu et vous-même essayer de l'expliquer à d'autres. Et quand vous allez l'expliquer à d'autres, vous allez voir qu'il y a des objections et qu'au début, les objections nous désarçonnent et qu'il faut bosser. En fait, en bossant, on devient, j'hésite un peu à dire invulnérable, mais presque. Enfin, vous allez voir que les objections que je vais examiner avec vous, pour l'instant, je trouve qu'elles ne résistent pas à l'analyse. Alors, peut-être d'ailleurs que vous trouverez, vous, ce soir, des objections nouvelles et qui vont me mettre en difficulté. On va voir. Alors, peut-être deux mots pour... Mais deux mots seulement pour me situer. Je suis prof à Marseille. Il y a six ans, en 2004-2005, j'étais encore un électeur. C'était un simple électeur. Donc, endormi, passive, banquier, j'avais voté. Je voyais bien que ça ne changeait pas grand-chose, mais ça ne me préoccupait pas, j'occupais de mes petites affaires. Et puis, en 2005, à l'occasion du débat référendaire, vous pouvez vous souvenir de ça, du débat sur l'anti-constitution européenne. Il faut bien penser à dire anti-constitution parce qu'ils ont appelé ça constitution. C'est vrai que ça prend la place d'une constitution. Mais les traités européens servent à détruire les constitutions. Ils ne font pas leur boulot de considérance, on va en parler tout à l'heure. Je vais approfondir un petit peu. Je n'aurai pas le temps, ce soir, de parler des institutions européennes. C'est un autre chantier. Ça dévite une soirée à soi entière, pas soi tout seul. Donc, je ne ferai que l'évoquer, un petit peu, l'ébride. Mais, en tout cas, c'est à l'occasion de la réflexion sur cette anti-constitution, en 2005, que je me suis réveillé. Je me suis aperçu qu'il y avait un truc super dangereux, là. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Et, bon, à l'occasion des débats, il m'est arrivé un truc incroyable. J'ai écrit un texte que j'ai mis sur Internet. Il y a plein de gens qui faisaient ça, donc c'est un coup de peau. Le texte s'est mis à circuler, à énormément circuler. Ce qui fait que j'ai reçu des centaines de mails tous les jours. Donc, des mails très, très émouvantes, des mails très voyants, des mails enthousiastes, des mails vraiment contents, joyeux, le truc qu'ils étaient contents d'avoir trouvé. Enfin, la façon claire de dire quelque chose qu'ils comprenaient confusément, mais n'arrivaient pas à dire. C'est vraiment beaucoup de mails très contents, très enthousiastes. Donc, il y avait une pêche d'enferme, c'est vraiment très, très émouvant. Et puis, des centaines par jour, pendant deux mois, j'en ai reçu 12 000. 12 000 mails. C'est beaucoup plus que ce que je pouvais lire et très tému. Enfin, j'ai passé mes nuits à répondre à ces gens-là. Et au milieu de ces gens-là, il y avait des gens qui ne m'aimaient pas du tout, qui trouvaient bien un imposteur, un menteur, un usurpateur, un sous-marin. Un sous-marin... Alors, il y en a qui ont dit un sous-marin trotskiste, d'autres qui ont dit un sous-marin d'extrême droite, donc un sous-marin pauvre. Enfin, ces gens-là faisaient mal, parce que moi, j'étais pas du tout... J'étais comme tout le monde, j'étais pas du tout armé pour ça, hein, ça m'est tombé dessus. Et j'en parle un petit peu, parce que tout à l'heure, quand on parlait à l'institution, vous verrez que les Athéliens se servaient de ce qui m'a fait progresser. Donc, ce qui m'a fait moi changer, c'est le regard des autres. Le regard bienveillant des autres qui disait, « Ouais, c'est bien continu, ça, ça... Les humains sont sensibles à ça. » Et... Donc, moi aussi, évidemment. Et le regard suspicieux, malveillant, critique des autres aussi, ça sert de ressort. Donc, c'est carré des bâtons. Et, bon, pourquoi il dit que je suis un imposteur ? Pourquoi il dit que je suis un menteur ? Pourquoi il dit que j'y connais rien ? Je vais lui montrer que pas du tout. Et ça, c'est un moteur aussi. Donc, avec ces deux moteurs, je me suis mis à bosser comme libre-tout, quoi. Et depuis six ans, ça ne s'est pas arrêté. Donc, je me suis mis à bourroulir. Alors, sur quelle mécanique intellectuelle ? Sur quel objectif ? Je suis parti d'une constatation, et je vais essayer de reprendre le fil de la logique qui m'a conduit à mes conclusions, pour voir si vous arrivez aux mêmes conclusions. Vous puissiez me dire, « Non, mais il y a un truc là qui cloche, ou un enchaînement d'idées qui ne correspond pas. » Je compte sur vous pour m'arrêter, si vous trouvez qu'il y a une bêtise. Vous pouvez m'interrompre, d'ailleurs. Ce sera un peu plus désordre, mais ce sera plus vivant. Si vous avez besoin de m'interrompre, ça ne me gêne pas. Alors, je suis parti de... À la fin du débat sur le traité, là. Donc, on a voté non le 29 mai 2005, qui est une date dont on devrait souvenir. C'est une date d'anniversaire. C'est un moment assez important. On n'a pas réussi à dire non. Alors que tous les médias, tous les journaux, toutes les télés, nous invitaient à voter oui, sous peine d'être des xénophobes, racistes. Tous les nonistes n'étaient pas traités par les médias. Et malgré ça, on a réussi à dire non, parce qu'en fait, on a beaucoup discuté. Et sur le fond, il y avait vraiment des raisons très solides de dire non. Et puis, on dit non. Et voilà, l'été, c'est... On part sur autre chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je... Les gens... Ce que m'écrivaient les gens m'a conduit à continuer. Continuer, on venait de dire non, c'était opposé. C'est plus facile de s'opposer que de construire. Et donc, j'ai commencé à imaginer... Alors, si c'est pas bon, si cette constitution n'est pas bonne, et je voyais bien que la constitution de 58, la nôtre, la cinquième, était presque aussi pire. Aussi pire, je peux le dire. C'est un mot québécois. La constitution de 58, elle est presque aussi épouvantable que la constitution européenne, un peu moins. Mais, donc, si ces constitutions sont si mauvaises, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est si mauvais ? Et dès le texte qui avait circulé, j'arrivais à... C'était mon cinquième point. Moi, j'arrivais à cette conclusion importante, je crois, que si ce texte européen était si mauvais, c'est parce que ceux qui l'avaient écrit n'auraient pas dû l'écrire. Je pense que si les institutions européennes sont aussi mauvaises, c'est parce qu'elles ont été écrites par des ministres. Et que les ministres, on va en reparler un peu plus en détail, quand ils sont en train d'écrire une constitution, ils écrivent des règles qu'ils devraient craindre. Parce qu'une constitution, ça sert à faiblir les pouvoirs, ça sert à effrayer les pouvoirs. Une constitution, ça sert à nous protéger contre les abus de pouvoir. Moi, j'ai fait du droit, donc j'ai appris ça en droit, mais... Enfin, j'ai appris ça. En fait, on n'apprend pas exactement ça en droit. On apprend que la constitution, ça sert à organiser les pouvoirs, que ça sert à séparer les pouvoirs, à protéger. OK, on en parle un peu, mais sans insister plus que ça, il y a beaucoup de choses à voir en droit constitutionnel, et à mon avis, on n'insiste pas assez là-dessus. On devrait apprendre à la maternelle, puis à la petite école, ou le rapaché, puis à l'école moyenne, à la grande école. Et ensuite, toute sa vie, nous devrions apprendre ce point essentiel qui va être peut-être un des revois les plus importants de ce que je vais vous dire ce soir. C'est qu'est-ce que c'est qu'une constitution, à quoi ça sert ? Une constitution, c'est un texte supérieur. Nous sommes en bas. Nous sommes les citoyens de base, les atomes du corps social, et nous avons besoin pour nous organiser, nous avons besoin pour nous pacifier, pas trop nous taper sur la figure. Nous avons besoin de règles écrites qui nous permettent de régler les litiges et qui nous empêchent, qui nous dispensent de nous battre. Ces règles sont écrites par des gens qui sont... On met au-dessus de nous, le législateur, par exemple, ou l'exécutif qui va exécuter des lois avec la police, l'armée, les juges. Donc tous ces pouvoirs qui vont appliquer ce droit, donc ces règles communes qui nous pacifient, les gens qui produisent ou qui appliquent le droit, on les met, on accepte, nous, on accepte de les avoir au-dessus de nous parce que ça nous pacifie. OK. Tout le monde comprend, je ne développe pas le fait que, grâce au droit, nous sommes moins brutaux. Mais les pouvoirs qui vont être... Bon, on est des millions, même déjà quand on est des milliers ou des dizaines de milliers, on ne peut pas écrire le droit nous-mêmes, il va falloir en être nombreux, donc il faut qu'on délègue des gens pour écrire ce droit. Donc on a besoin de représentants pour nous aider à fabriquer et appliquer le droit auquel nous allons nous soumettre. Mais ces règles de droit, ces acteurs, pardon, qui vont produire ce droit, ils sont à la fois très utiles, mais en même temps, ils sont très dangereux parce que s'ils respectent l'intérêt général, tout va bien. Mais s'ils ne respectent pas l'intérêt général, s'ils se mettent à poursuivre un intérêt particulier, l'intérêt d'une bande, d'une caste, d'une classe, d'une partie des citoyens, à ce moment-là, tous les citoyens sont en danger d'abus de pouvoir. Donc on sait ça depuis le début et depuis le début, donc déjà à Athènes, il y avait une constitution. La constitution, c'est un texte qui est au-dessus de ces gens-là, au-dessus de ces acteurs, au-dessus du Parlement, au-dessus du gouvernement, au-dessus des juges, et ça devrait être aussi au-dessus des médias, de la banque, tout ce qui a des pouvoirs. Au-dessus, on met un texte supérieur qui s'appelle la constitution, qui n'est pas du tout un texte poussiéreux dont nous n'avons rien à faire. C'est un texte central que nous devrions connaître par cœur, que nous devrions défendre. Nous devrions connaître tous les rouages de la constitution pour savoir à quoi ça sert ça, à quoi ça sert ça, ça c'est bien, à ça, ça a l'air pas bien, mais en fait c'est pour équilibrer, c'est pour autre chose. Nous devrions connaître la mécanique, qui ne doit pas être trop compliquée parce qu'elle est accessible pour tout le monde. Nous devrions connaître la mécanique d'une constitution parce qu'elle est au-dessus des gens qui sont au pouvoir pour nous protéger, nous protéger, nous, des abus de pouvoir. Vous comprenez ça ? C'est très important ça. La constitution, c'est pas un... c'est pas une formalité. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, bon, moi j'avais ça en tête, donc je savais bien à quoi ça servait une constitution et j'avais protesté pendant deux mois, trois mois contre cette constitution européenne qui ne faisait pas son boulot, qui ne nous protège pas et qui ne nous protège pas parce qu'elle a été écrite par des gens qui ont un intérêt à ce que nous soyons impuissants. Et commençait une période dans laquelle je me disais, bon, qu'est-ce qu'on met à la place ? Comment... Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans une bonne constitution ? Et j'ai écrit un... Bon, un texte, je n'ai quitté que le point de départ d'une série, donc j'ai écrit un texte qui s'appelait « Les grands principes d'une bonne constitution ». Donc j'ai planché là-dessus tout l'été, et puis, bon, quelques mois, et puis j'ai publié ça, et puis il me manquait l'interaction avec les gens que j'avais eus pendant les deux, trois mois. J'ai découvert pendant ces deux, trois mois d'interaction, de débat référendaire qu'on ne progresse jamais tant que dans la contradiction. Quand on est entre nous, là, il y a toutes les chances pour qu'on soit d'accord ce soir. Donc on ne va probablement pas autant progresser que si on avait parmi nous des gens qui ne sont pas d'accord du tout, même des gens qu'on n'aime pas du tout. Alors c'est moins agréable, là c'est agréable si on est tous d'accord, mais il faut comprendre qu'on progresse moins, voire même qu'on s'en fait dans de mauvaises directions sans se rendre compte que c'est de mauvaises directions parce qu'on n'a pas eu la mise en scène des conflits, c'est-à-dire la mise en lumière de tous les tenants et les aboutissants d'un sujet qui est précisément ce que j'achète, à mettre en place une vraie démocratie. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, je manquais de cette interaction et donc en janvier 2006, comme j'ai créé sur mon site, qui est vraiment mon outil de travail, je n'ai pas écrit de livre, mais j'ai énormément écrit avec vous, donc j'ai énormément écrit sur un site web. Et donc ce site est devenu interactif en 2006 avec un forum pour discuter point par point de ce texte qui est en principe une vraie démocratie. Donc j'ai mis « Il faut que le vote blanc soit respecté ». Donc il faut que le vote blanc soit respecté, c'est un début de discussion avec vous, je dis vous au sens générique, avec les autres. Et donc, c'est un point de départ de conversation. Il y a eu donc des centaines de pages sur le vote blanc très détaillées en sachant, en expliquant pourquoi on a besoin du vote blanc et comment on le ferait marcher si c'était nous qui écrivions la Constitution, qu'est-ce qu'on écrirait comme article. Et puis donc, il y avait, alors comme ça, il y avait une vingtaine d'items, une vingtaine de points qui étaient les grands principes qui étaient dans vos documents. Mais après ça, c'était open, c'était ouvert parce que vous pouviez, vous pouvez toujours, créer des nouvelles discussions, des nouveaux fils de commentaires sur les institutions. Donc par exemple, en 2006, assez vite, à l'été 2006, au printemps 2006, il y a André-Jacques-Holbeck qui est devenu un ami qui a créé un fil sur le forum en disant « Dans la Constitution, il faudrait reprendre le pouvoir sur la banne ». C'est devenu un des principaux fils, il y en a, il doit y avoir 200 fils de discussion sur le forum. C'est un gros objet, mais il faut prendre un fil à la fois et, je vous dis, il faut bosser quand même pour s'occuper. Mais c'est passionnant, vous allez voir que sur chaque fil, on parle de vos affaires, on parle de nos affaires, on parle de choses qui nous intéressent beaucoup plus que le football ou le rugby, je veux dire, qui vont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus capables de changer notre vie en confort et en respect mutuel et en plaisir de s'occuper des affaires communes que les sujets dont on parle d'habitude dans les médias. Donc c'est volumineux mais c'est intéressant. En tout cas, sur ce forum, il y avait donc des sujets qui étaient directs. Donc c'est des sujets de conversation où nous discutons directement des aspects de la Constitution. Et puis j'ai créé une deuxième partie qui s'appelle un wiki. Donc c'est une autre technologie, le wiki, vous pouvez tous écrire dessus et cette partie, je l'ai réservée à la Constitution. Alors, mais la Constitution, cette fois-ci, c'est des articles. C'est-à-dire que c'est un endroit où on peut écrire vraiment une Constitution. C'est-à-dire qu'on écrit des articles. Alors, on discute d'abord dans le forum et point par point et puis une fois qu'on est sûr que c'est bon, on a compris ce qu'on veut sur le référendum de la ministérie populaire ou on a compris ce qu'on veut sur la responsabilité des juges ou on a compris ce qu'on veut sur la séparation des poids ou on a compris ce qu'on veut sur les journalistes. Comment on fait pour les journalistes ? Qu'est-ce qu'on prévoit dans la Constitution sur les journalistes ? Sur le forum, on a mis au point ce qu'on voulait et ensuite, sur le Wiki, on écrit. On écrit les articles. Alors, il y a une partie commune, il y a une Constitution commune sur le Wiki qui est le résultat de à peu près tout ce qu'on a dit. C'est une espèce de synthèse. Et puis, il y a des parties en fait que vous... Vous pouvez créer votre page quand vous inscrivez sur le Wiki, vous pouvez créer votre page avec les... Au début, c'est quelques articles, hein, c'est les articles qui vous semblent les plus importants puis ensuite, ça c'est top, vous en rajoutez. Et puis, quand vous me signalez que c'est quelque chose dont vous commencez à avoir besoin de la confrontation avec le regard des autres pour progresser, je rajoute le lien vers votre page dans le menu à gauche et vous allez voir sur le menu à gauche, il y a quelques constitutions de cas qui se sont devenus du mal pour réfléchir à des projets tout à fait intéressants. Donc, le forum, le Wiki, c'est des objets interactifs. Vous commencez à réfléchir là-dessus. Et puis, il y a une troisième partie qui est un blog. Donc, c'est une technologie que vous devez connaître sûrement parce qu'il y en a partout sur Internet. Et le blog, je l'ai réservé à tout ce qui est connexe, qui n'est pas la constitution directement mais qui est lié, c'est-à-dire c'est de l'économie. Donc, il y a des tas de choses très, très importantes, des sujets super importants en économie, en philosophie, en sociologie, en histoire. Donc, des points qui ne sont pas spécifiquement institutionnels mais très intéressants pour comprendre le réel et les pouvoirs et les abus de pouvoir. Donc, les pouvoirs, les abus de pouvoir, j'en parle sur le blog, par exemple. Donc, l'histoire des pouvoirs, l'histoire des abus de pouvoir, des résistances aux abus de pouvoir, tout ça, ça se passe sur le blog. En tout cas, bref. Je dis que je suis bref mais en fait, je ne suis pas capable. Non, il faut que j'aille plus vite. J'ai... Donc, j'ai fabriqué un outil qui nous permet, ensemble, de réfléchir comme il faut sur ce qu'il nous faudrait comme constitution, ce qu'il y a à dire de critique sur les constitutions actuelles et ce qui... Quel objet concrètement... Bon, c'est pas tout de dire que la constitution est mauvaise, on en veut une bonne, mais là, on l'écrit. Alors, si on prend les choses en partant du réel, en partant de l'actualité, pour voir comment s'inscrit ce travail constitutionnel dans le réel. Parce que ce qu'il faudrait, avant qu'on en discute, ce qu'il faudrait, c'est qu'on remette quelques mots à l'endroit parce que presque tous les mots en matière politique ont été liés à l'embaie. Si on observe le réel, en ce moment, c'est plus facile parce qu'en ce moment, c'est vraiment caricatural. Ce qu'on observe en ce moment, c'est que nos acteurs politiques, en faisant semblant, en prétendant, en poussant des hauts cris, en prétendant servir l'intérêt général, nos acteurs politiques, aujourd'hui, ça se voit plus en Grèce qu'en France, mais ça nous prend, mais on va l'avoir bientôt en France aussi, nos acteurs politiques servent très prioritairement l'intérêt des banques avant de servir l'intérêt général. C'est-à-dire que, pour nous, on ne trouve pas d'argent, mais pour les banques, on en trouve énormément, mais des milliers de milliards pour les banques et même pas des millions pour les gens normaux. C'est-à-dire tout le monde, les 99%. Alors, jusqu'ici, je disais riche et pauvre, et ça pose un problème parce qu'on ne s'identifie pas à riche et on ne s'identifie pas à pauvre. On ne veut pas être un riche, on ne veut pas être... Pourtant, c'est vrai qu'on est toujours le riche de quelqu'un, mais quand je dis riche, je pense aux ultra-riches, aux 1%. Et en fait, 1% ça va être mieux. Il faut que je... Quand je dirais riche, il faut me corriger. Et il faut dire 1%, c'est plus clair, parce que c'est les... C'est une toute petite partie de la population que je vise quand je dis les riches. Et quand je dis les pauvres, c'est... Je parle de nous. Et pourtant, on n'a pas envie de dire de nous des pauvres. Donc, ça pose un problème, ce mot-là. Ça dit bien ce que ça veut dire, mais pas... Enfin, ça... Ça pourrait dire ce que ça veut dire, mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui est gênant. Donc, si je dis 99%, on comprend mieux. Je dis 99%, c'est nous. C'est nous tous. Donc, ce qu'on observe de façon caricaturale, et là, je ne vais pas développer parce que je crois que vous avez suffisamment d'exemples pour être d'accord, mais si vous trouvez que je me trompe ou que j'exagère, on pourra en parler si vous voulez, mais il me semble que les gouvernements, les acteurs politiques aujourd'hui, suivent prioritairement les intérêts des 1% plutôt que l'intérêt des 99%. C'est dit gentiment. Ça pourrait être dit plus en colère. Comment ça se fait, ça ? Alors, pourtant, on nous dit, on nous ravage tous les jours qu'on est en démocratie. Alors, vous savez, je vais commencer avec les mots, là. On nous dit tous les jours que nous sommes en démocratie. Là, je n'exagère pas. Moi, et je pense que c'est pareil, depuis que je suis petit, tout petit, on me dit élection égale démocratie. On me dit démocratie égale élection. Répète. Élection, égale démocratie, démocratie égale élection. Ensuite, à l'école, je l'apprends. Démocratie égale élection. Élection, égale démocratie. Ensuite, à la grande école, à la fac, en droit, j'apprends que démocratie égale élection. Élection, égale démocratie. À la télé, j'entends parler de démocratie, donc d'élection. D'élection, donc de démocratie. Dans les journaux, dans les livres, à la maison, je dois avoir 4 ou 500 bouquins sur la démocratie. Il y en a 90 ou 95% qui ne parlent pas de la démocratie. Il parle du gouvernement représentatif, c'est-à-dire qu'il parle de notre régime actuel, du gouvernement prétendument représentatif. Ça, c'est le vrai nom de notre gouvernement, je vais en parler un instant. Et il ne parle pas du tout de démocratie. Alors, démocratie, il y a 200 ans, tout le monde savait très bien ce que c'était. Et depuis 2500 ans, tout le monde savait très bien ce que c'était. La démocratie, c'est démos kratos, c'est le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui vote lui-même ses lois. Démocratie, c'est un régime, c'est pas forcément le meilleur, hein. Pour l'instant, je fais du vocabulaire pour remettre les mots à l'endroit. Parce que si le mot est avant-mère, ça nous pose un vrai problème pour trouver la solution. C'est très important, ça. Donc, démocratie, démos kratos, c'est un régime politique dans lequel le peuple écrit lui-même les règles auxquelles il se soumet. C'est lui qui exerce le pouvoir auquel il consomme. Ça a existé dans le monde, mais ça a existé à un seul moment dans l'histoire des hommes que je sache. Peut-être, il y a quelques petites exceptions, et je suis open sur les autres, ça m'intéresse, les autres expériences. Enfin, il y a une grande période de la vie des hommes qu'on connaît bien, dans laquelle les hommes se sont organisés pour produire eux-mêmes le droit auquel ils se soumettent, c'est Athènes. Athènes, il y a 2500 ans. Alors, on va en parler un petit peu, parce que ces gens-là ont pratiqué pendant 200 ans le tirage au sort, tous les jours et tous les matins le tirage au sort, et il faut qu'on détaille pour qu'on comprenne comment est-ce que c'est possible, parce que comme on ne l'a pas appris à l'école et comme il ne faut pas compter sur nos élus pour nous l'apprendre parce qu'eux, ça les mettrait au chômage cette idée-là, donc ça ne leur prépare pas du tout, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas, ils disent, vous êtes populistes, vous êtes... Arrêtez, vous me tirez l'oreille, vous... Donc, ils ne sont pas capables d'entendre et il ne faut pas attendre des journalistes ou des parlementaires qui défendent l'idée que je vais défendre si il faut qu'on en parle entre nous. Mais vous allez voir que quand on en parle entre nous, nous qui sommes soumis au pouvoir et nous qui ne comptons pas exercer le pouvoir, on comprend vite. Donc, je déverrai tout à l'heure, démocratie, ça devrait être démos kratos, le pouvoir du peuple. Et citoyen, ça devrait être le membre d'une démocratie qui est autonome, cet autonome qui produit lui-même le droit auquel il se soumet. Si on n'est pas autonome, si on est... Si on n'est pas autonome, on est hétéronome, c'est-à-dire qu'on subit la loi écrite par quelqu'un d'autre. Or, c'est précisément la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quelle est la situation et je n'exagère pas. Je pense que vous seriez capable de dire exactement la même chose que moi, il n'y a pas de difficulté. Quel est le régime ? Quels sont les pouvoirs qu'ont les humains ? Je ne dis pas électeurs, citoyens, que les humains vivant dans le régime actuel, qu'on appelle fallacieusement démocratie, quels sont les pouvoirs qu'on nous laisse ? Nous avons le droit, tous les cinq ans, de désigner un des maîtres politiques, des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant cinq ans. Ils vont tout décider à notre place. Je n'exagère pas. Quelle est la forme que vous avez voté du loi ? C'est bien eux qui vont voter du loi, et pas vous. Donc, nous désignons tous les cinq ans des maîtres politiques parmi des gens que nous n'avons pas choisis. Moi, je vois bien autour de moi des gens que je ne craindrais pas et que je trouve valeureux et qui seraient très bien pour écrire des lois, mais ce n'est pas eux qui peuvent choisir. Ceux parmi lesquels je peux choisir, c'est vraiment des gens que je n'ai pas choisis. Donc, c'est typiquement un faux choix de me permettre de choisir entre deux affreux. En tout cas, entre deux personnes que je n'ai pas choisies. Et pendant ces cinq ans, pendant ces cinq ans, oui, parce que ce n'est pas forcément des affreux, il peut y avoir des gens bien, mais je n'ai pas du tout de garantie là-dessus. Et pendant les cinq ans où ces maîtres décident tout à ma place, je n'ai aucun recours dans le cas qui n'est pas qu'une hypothèse d'école, qui est une vraie possibilité où ils abusent de leur pouvoir, où ils mentent, ils trahissent leurs promesses. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça s'est déjà vu que des gens soient élus sur des promesses et ne les respectent pas, voire même face le contraire de ce qu'ils avaient promis. Ce n'est pas théorique. C'est une vraie possibilité. Et dans le cas où ça arrive, nous n'avons... Et là, je pèse les mots, je vais doucement parce que c'est fort, nous n'avons aucun moyen institutionnel de résister à ces abus de pouvoir pendant les cinq ans. Nous sommes priés de nous contenter, de pouvoir ne pas réélire, mes pauvres chéris, ne pas réélire les affreux qui nous ont menti pendant cinq ans. Mentis ou trahis. La belle punition. Alors, en fait, ce qui se passe au bout de cinq ans, vous virez celui dont vous n'êtes pas content parce qu'il vous a trahi, mais ce qui se propose au choix, c'est lui ou le traître d'il y a cinq ans que vous avez viré parce qu'il vous a trahi des cinq années d'avant et que vous êtes obligé de reprendre parce que vous avez le choix qu'entre ces deux-là. J'exagère ou bien je n'exagère pas ? Je crois qu'on est vraiment dans le cas figureux. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits... des petits outsiders qui pourraient, normalement, si on n'était pas bête, ils nous sauveraient, sans ma connexion. Si on votait, c'est d'autres fois, quand même. C'est nous qui votons pour ces affreux, c'est toujours les mêmes. Bon, n'empêche que... C'est vrai, hein ? Mais le fait est que depuis 200 ans, puisque ça fait 200 ans qu'existe le gouvernement représentatif, ça fait 200 ans que... depuis la Révolution française, 1789, 1776, aux États-Unis, ça fait, en gros, deux siècles que nous pratiquons le suffrage universel. Et là encore, je mets des guillemets parce que ce suffrage universel, c'est ce dont je vous parlais. C'est-à-dire que ça consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et sans avoir le moyen de résister quand ils ne font pas ce qu'ils avaient promis ou ce qu'on attendait de... Ah mince, on s'est trompé, vous êtes trompé, tant pis, vous allez en prendre en 50. Il n'y a pas de moyen de résister. Donc suffrage universel, moi j'imagine autre chose. suffrage universel. Nous serions ici, alors, on est à Lyon, nous serions en cinquième, je crois, donc nous sommes l'assemblée du cinquième arrondissement de Lyon et nous allons voter nos lois. Donc il y a des tirés au sort qui ont préparé les lois sur les sujets de l'ordre du jour. On est au courant parce qu'il y a un ordre du jour donc on a préparé un peu. On est 6 000, on ne va pas discuter à 6 000, mais par contre on a préparé le truc et on va voter. On ne discute pas pendant l'assemblée mais on va voter, on va dire ça je suis d'accord, ça je ne suis pas d'accord. Et c'est ça le suffrage universel. Enfin, il me semble que le vrai suffrage universel dans une vraie démocratie, donc il faut comprendre que dans certains cas je vais dire suffrage universel avec des guillemets, c'est celui d'aujourd'hui, je vais dire démocratie avec des guillemets quand c'est aujourd'hui et puis quand je vais vous parler de la vraie démocratie, je vais vous parler de démocratie et de suffrage universel mais voilà, digne de ce nom. Donc, aujourd'hui, on voit des gouvernants qui ne servent pas l'intérêt général, qui servent l'intérêt d'une toute petite caste, toute petite caste ultra riche. On voit que nous ne pouvons pas résister et que en fait, en fait, démocratie, nous n'avons pratiquement aucun autre pouvoir que celui de désigner des maîtres, ce qui est quand même même pas le minimum, même pas le minimum, je veux dire, en tout cas, on est très très loin du mot démocratie. Tout ça, c'est pas du tout, ça tombe pas du ciel, c'est pas une loi divine. Oui, ça se passe comme ça partout dans le monde, c'est vrai. Enfin, il y a pire, il y a des dictatures, c'est encore pire, d'accord, d'accord, je sais ça, mais on n'a pas, le choix n'est pas que entre dictature épouvantable militaire avec on jette les gens en prison, on les torture, et puis le gouvernement représentatif dans lequel les banques nous condamnent aux travaux forcés. Donc, il n'y a pas, il n'y a, c'est pas, il y a d'autres branches à l'alternative. Il y a d'autres possibilités, d'autres possibles, vraiment, vraiment. Pourtant, dans tous les pays du monde, et à toutes les époques depuis 200 ans, les constitutions qui sont les textes dans lesquels sont programmées cette impuissance, donc ça tombe pas du ciel, c'est écrit quelque part notre impuissance. Le fait que nous ne pouvons qu'émir des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et contre lesquels on ne pourra rien faire quand on ne sera pas content, c'est ça la situation actuelle. C'est écrit quelque part. C'est écrit quelque part, dans un texte ultra-important dont tout le monde se fout. On a à la fois le problème, là, et la solution, parce que le jour où on va s'arrêter de s'en foutre, tout va changer. Pour plusieurs raisons, on en parlera quand on sera à la fin sur les solutions, mais pour plusieurs raisons. Vous allez voir qu'il y a plein de raisons d'être optimiste là-dessus, parce que, non, en plus, ça va nous réunir. C'est-à-dire que là, on est divisé, c'est une chose simple pour laquelle il faudrait se battre. Je vous en parlais à la fin. Donc, pourquoi est-ce que dans toutes les constitutions du monde, on voit programmée la même impuissance des peuples, à quelques pouillèmes près ? En Suisse, ils sont moins impuissants quand même. En Suisse, il y a quand même l'élection avec les faux choix, mais ils ont une arme que nous n'avons pas et qui existe dans quelques pays qu'il faut connaître, qui s'appelle le référendum d'initiative populaire. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, pourtant, ça parle, c'est bien dit, référendum d'initiative populaire, ça dit bien ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir, comme ça, vous aurez compris très vite. L'année dernière, nos parlementaires ont commencé la destruction de notre régime de retraite. Il y a eu une autre conférence, un autre sujet, là on va parler des notraties, mais une conférence sur la dette et le financement de l'économie. Et dans le financement de l'économie, il faut que je parle de la retraite et là je prends le temps de détailler, ce soir que je n'aurai pas tant. Enfin, sauf si dans les questions ça vous intéresse, en tout cas. L'année dernière, nos parlementaires, les gens qui nous représentent, les gens qu'on a élus, enfin nos maîtres, quoi. C'est plus clair quand on dit nos maîtres que nos élus. Nos maîtres ont commencé à dézinguer, à détruire notre système de retraite en passant de l'âge de retraite à 62, mais vous savez que l'objectif c'est 70, 72, 74. Donc, ils ont commencé, ils ont passé à 62. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour résister ? On est descendu dans la rue, on était des millions, ils s'en tapent totalement. Ça, c'est clair, ils s'en foutent complètement. Avant, on avait des acteurs politiques qui avaient un peu de vergogne. C'est important le mot, vergogne. Je ne vais pas arrêter de vous faire la parenthèse, excusez-moi, mais vergogne, c'est un mot super important. Un mot dont j'ai découvert l'importance, alors on sait tous ce que c'est que la vergogne en gros, mais il y a un petit bouquin, Démocratie, une très bonne anthologie, Bruno Bernardi, c'est un petit bouquin très léger qu'on peut garder dans ses poches qui tend, et dans lequel j'ai trouvé, je vais vous lire, vous allez voir. Je vais vous lire un passage. La vergogne, c'est l'importance que nous donnons à l'opinion des autres. Il y a des gens qui ont de la vergogne, il y a des gens qui sont gênés quand il y a un regard réprobateur sur eux. Il y a des gens qui ont envie de se donner du mal pour le bien commun quand il y a un regard bienveillant qui se porte sur eux et reconnaissant. Ceux-là ont de la vergogne. C'est bien pour la cité, c'est bien pour vivre ensemble. Par contre, ceux qui n'ont pas de vergogne, ceux qui n'attachent aucune importance au regard des autres qui se foutent pas mal qu'on soit malveillant en ce sens, qu'on ait un regard malveillant, un regard réprobateur, ils s'en foutent totalement. Ils n'ont pas de vergogne. Vous êtes reconnaissant par connaissance. De toute façon, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas ça leur moteur, c'est autre chose. Alors, je vais vous dire ce que Platon expliquait dans le Montessant Frantagoras, je crois. Il fait parler de Zeus. Donc Zeus répondit, je passe, mais il faudrait le lire en entier, mais je vous dis juste une petite passage qui m'intéresse. « Qu'on mette à mort comme un fléau de la cité l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. » Bon, ils étaient un peu brutaux à l'époque, mais on n'est pas obligé de faire pareil aujourd'hui. Mais on pourrait quand même faire attention dans le choix des gens qui nous représentent ou des gens qu'on écoute, des gens qui... On devrait apprendre à l'école d'abord à développer notre vergogne, c'est-à-dire à donner de l'importance au regard des autres, et puis à utiliser ce critère, est-ce qu'il a de la vergogne ou pas ? Est-ce qu'il a de l'empathie ou pas ? Est-ce qu'il est capable de se mettre à la place des autres ? Dans l'évaluation des gens. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire de la politique et devenir le président de la République, il n'y a besoin de rien, pas de diplôme du tout, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas... On n'a rien vérifié, quoi. On a juste vérifié que c'était le plus menteur, le plus coriace, le plus assassin, le traître qui est capable de tuer tous ses amis pour arriver au sommet du parti qui va monter au pouvoir. Finalement, le système de filtre des partis, il fonctionne comme s'il nous sortait les pires, on a l'impression. Pas bon, je ne développe pas, parce qu'on ne peut pas faire le paranoïaque, le corrigiste, le transpirationniste. Donc, je continue. Pourquoi je parlais de la vergogne à la première fois ? Je prends des parenthèses, c'est que je ferme. Je prends des exemples suisses. Les retraites. Les retraites. Ah oui, voilà, voilà. Merci. Heureusement que je vous ai. Donc, nos élus, nos maîtres, donc, n'ayant rigoureusement aucune vergogne, alors qu'ils venaient un an avant de dire non, la retraite, on n'y touchera pas, notre président de la République, un an ou quelques mois avant, on disait non, non, mais la retraite, il n'est pas question d'y toucher, vous m'entendez. Il n'est pas question d'y toucher. Je n'ai pas reçu le mandat d'y toucher, donc je n'y toucherai pas. L'année d'après, il commence à la déglinguer en disant, l'année d'après ou un, deux ans après, il la déglingue en nous passant déjà à 62 ans et puis ça va se dégrader encore. Qu'est-ce qu'on a pour résister ? Rien. On descend dans la rue, on blablate, on bavarde. Ce n'est pas une démocratie. C'est un gouvernement représentatif, gouvernement prétendument représentatif. Moi, je fais la grève du mot démocratie. Je n'appelle plus ça démocratie. Vous allez voir, je vais vous citer une citation de CIS. Parce qu'on va vous dire, non, mais ça s'est dégradé, c'était une démocratie au départ et puis petit à petit, on a des problèmes, on n'arrive pas à garder on n'arrive pas à garder la qualité du régime. Je suis en train de chercher mon document qu'on fait parce que j'ai pour vous les récitations. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une démocratie au départ du tout. Pas du tout du tout. Pas du tout du tout du tout. Depuis le début, ils savent très bien que ce n'est pas une démocratie. Ils savaient très bien CIS. CIS, c'était un abbé en 1889 qui était un des plus grands penseurs de la Révolution française. Quelqu'un qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers état ? » Vous savez, le tiers état, il y avait à l'époque, donc il y avait le roi et puis il y avait les nobles qui avaient l'interdiction de travailler. Donc ils ne travaillaient pas du tout, jamais. Et puis il y avait le clergé. Le clergé, il ne travaillait pas non plus, il priait. Et ces gens-là exerçaient le pouvoir et ils avaient tous les privilèges et puis il y avait tous les autres qui étaient... Alors, le tiers état. En fait, quand Sieyès parlait du tiers état, il ne parlait pas du tiers état. Il parlait du 1% dans le tiers état. Ce qui n'est pas du tout pareil, en fait. Il faut comprendre que la Révolution française avait été faite par le 1% du tiers état. Donc les gens très riches qui étaient... qui en avaient marre de voir le roi, les nobles et le clergé exercer tous les pouvoirs alors qu'ils n'avaient même pas d'argent, mais ils étaient pour... Par rapport à eux, eux étaient en train de devenir très très riches et ils voulaient le pouvoir. Et en fait, ils ont organisé les famines, donc ça s'appelle les guerres du blé, les guerres des farines, dans les 2-3 ans qui ont précédé la Révolution française pour soulever... pour que le peuple n'en puise plus, quoi, ça suffit, quoi, et qu'ils rejettent, qu'ils abattent les pouvoirs anciens pour prendre la place. C'est ça qui s'est passé et Sieyès était un dépenseur non pas représentant tout... Alors, il parlait au nom du peuple... C'est Talleyrand, cette crapule de Talleyrand qui disait « Agitez le peuple avant de s'en servir ». J'ai dit cette crapule... J'arrête pas d'ouvrir la pente. Je dis cette crapule parce que je suis en train d'écouter Guillemin, Henri Guillemin. Il faudrait que vous notiez quelque part. Il faut absolument découvrir Henri Guillemin. G-U-I-2-L-E-M-I-N. Vous cherchez sur Internet, c'est facile. Vous cherchez Henri Guillemin. Napoléon. Ou Henri Guillemin, la Commune. Ou Henri Guillemin, 1914-1918. Ou Henri Guillemin, 1939-1940. 1939-1945. C'est pas des dossiers d'histoire. C'est à la manière de les dossiers d'histoire. C'est un gars, un gars, un vieux monsieur, je crois qu'il était français. Alors, c'est sur un site suisse, il habitait en Suisse, mais je crois qu'il était français. Et vous allez adorer. C'est un gars d'une loyauté. Il est d'une honnêteté, d'une gentillesse. Il est parfait, ce gars-là. Il a un bosseur. Il connaît le sujet. Et il défend la cariatide. La cariatide, c'est nous, c'est le peuple. C'est les gens qui travaillent. C'est les 99% qui portent, cariatide, c'est les statuts qui portent, et qui portent toutes les autres. Les nobles, le berger, le prince, et puis les 1% qui ont pris le pouvoir en 89. Et il nous explique, il nous explique, dans des petites conférences télévisées, donc c'est des vidéos, d'une demi-heure, c'est court, ça s'écoute en voiture, ça se télécharge, ça s'écoute en voiture. On regarde pas en la vidéo, on l'écoute en voiture, mais c'est très, très bien. La voiture, pour écouter les conférences, je vous recommande, ça vaut... Alors c'est compliqué à télécharger, le mettre sur un appareil, ensuite le brancher sur... Bon, il faut investir pour que ça marche, ce truc, mais ça vaut le coup après, parce que quand vous avez un trajet d'une demi-heure, d'une heure, d'une heure et demie, d'une heure et demie, d'une heure et demie, vous ne le voyez pas passer. C'est une merveille, ce truc. Alors, si vous écoutez Guiman, il va vous expliquer la création du gouvernement représentatif. Le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, il va vous expliquer Bonaparte, qui assassine la Révolution française, qui tue les espoirs du peuple né à l'époque de Robespierre, 92-74, quoi, hein. Il y a deux ans pendant lesquels le peuple a été défendu. Et après ça, c'est Termidor, et c'est le début de la grande révolution avec la République bourgeoise, la République des riches pour les riches, pas. Et ça, c'est un mot, on dirait un slogan de marxiste ou d'anarchiste ou de... Enfin, je suis des étiquettes qu'on utilise, d'habitude, des étiquettes infamantes, là, qu'on utilise pour dire « Ah, c'est tous les mêmes. » Oui, je sais ça. Donc, écoutez, Guiman, vous allez voir, il n'est pas marxiste du tout. Lui, il est chrétien, c'est pas un marxiste. Mais il donne les mille exemples, les exemples qui ne trompent pas, qui permettent de comprendre qui commande depuis 200 ans dans cette soi-disant démocratie, qui n'est pas du tout une démocratie. Alors, avec Guiman, vous allez voir que il n'y a pratiquement pas d'exception. C'est-à-dire que pendant 200 ans, c'est tout le temps les riches, tout le temps les riches qui ont fait la pluie et le beau temps, y compris les guerres. Et que quand on est allé se faire tuer, enfin, quand nos parents sont allés se faire tuer, c'était pas du tout pour la patrie, pas du tout, c'était pas du tout, c'était pour la banque et les affaires. Alors, juste une citation, vous allez voir, elle paye. Parce que tous les jours, je répète, tous les livres nous rappellent qu'aujourd'hui, on est en démocratie. Ça, c'est avoir mis un mot à l'envers. On a pris le mot démocratie. C'est un très beau mot. C'est un mot super important. Pendant 200 ans à Athènes, ils ont tiré au sort, ils ont vécu en démocratie pendant 200 ans, c'est les 99% qui commandaient et les 1% de riches qui n'ont jamais, jamais ils ont commandé pendant 200 ans à Athènes, dans une vraie démocratie, je vous prends, je vous fais pas perdre votre temps avec un truc qui n'a pas d'enjeu. Il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, on est dirigé par les 1% parce qu'on n'est pas en démocratie. Donc, si on accepte d'appeler démocratie le régime qui pose problème, si on donne, si on appelle du nom de la solution le problème, on s'interdit de formuler, on s'interdit de la concevoir, on s'interdit de vouloir la solution. Encore une fois, c'est super important de travailler sur le monde. Donc, ils ont réussi à mettre le mot démocratie à l'envers, à nous faire appeler démocratie, un truc qui, dès le départ, n'était pas la démocratie. Alors, c'est important que je puisse vous donner les armes dans la discussion qui vont vous permettre ensuite, parce que, quand vous allez sortir, vous allez voir, ils croient tous qu'on a démocratie et puis ils y croient du reconfait. C'est normal, ça fait 50 ans qu'on nous dit de démocratie qu'il y a démocratie et en termes de démocratie, en termes de démocratie, en termes de démocratie, voilà, ce pays sort de la tyrannie et il arrête la démocratie. On est, on est, on nous rebat les oreilles avec ce refrain depuis des dizaines d'années. Ça laisse des traces. Donc, vous allez voir qu'il faut un moment pour se désintoxiquer. Alors, je pense que vraiment cette citation, vous allez voir qu'elle a, elle est beau, son pesant pour la cartérie. Vous allez voir. C'est Sieyès qui parle, donc un des grands penseurs, un des plus grands penseurs de la Révolution française, quelqu'un qui a gagné Thermidor, qui a assassiné Robespierre et puis qui a mis en place le gouvernement des riches après, avec cet enfoiré de, on ne dit pas ça, avec ce salaudé, avec ce coquin de Benjamin Constant, cette crapule de Talleyrand, ce voleur, cet aigrefin de Napoléon, etc. Alors, qu'est-ce que disait Sieyès ? Écrit un discours en 1789, donc c'est pas du tout caché, hein, c'est très, très clair. Ouvrez les guillemets. Sieyès parle, l'abbé Sieyès. La France n'est pas une démocratie et ne saurait l'être. La... Alors, je suis en train de me tromper de... Enfin, celle-là, elle parle aussi, hein. La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instructions ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de nommer des représentants. Non, mais j'en ai une meilleure de citations. Qu'est-ce que je l'ai mise ? Torgueux, Torgueux. Alors, Chouard, qu'est-ce que tu as fait de ton truc, là ? Bon, je la retrouve. Elle est bien. Elle est bien, vous allez... Vous allez attendre un peu, mais vous allez voir... il est bien quand il s'arrête, c'est-à-dire ? Voilà. Voilà. Alors, ce n'est une autre décision. Parce qu'il le disait surtout... Il le répétait sur tous les temps, hein ? C'était un refrain, mais qui variait. Alors, on est parti. Ouvrez les guillemets. Les citoyens qui se nomment des représentants, qui se nomment à eux-mêmes, des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Là, il parle des autres, hein ? Parce que lui, il sait qu'il est élu et qu'il va écrire les lois. S'il dictait, les citoyens, s'il dictait des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, c'est Cécile Yès qui parle, hein, je vous promets, dans un pays qui n'est pas une démocratie, ouvrez la parenthèse, et la France ne saurait l'être, fermez la parenthèse, ça ne peut pas être plus clair, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Moi, je trouve que c'est quand même... Ça mérite d'être clair. C'est-à-dire que quand on nous dit que c'est une démocratie, on se fout de nous. C'est-à-dire que ce sont des élus qui ont mis en place un système où on élit les représentants, c'est-à-dire eux, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui les mettait, eux, au pouvoir. Donc, c'est sûr que si on demande à des futurs élus des gens qui se projettent dans l'avenir, ils sentent qu'ils vont être candidats et qu'ils vont très probablement être élus, parce qu'à l'époque, la plus grande partie de la France était analfabète, donc il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et donc, ça se comprend que des élus, à l'époque, aient décidé de choisir l'élection. D'ailleurs, on peut peut-être leur faire le crédit de penser que, effectivement, à l'époque, comme l'éducation n'était pas encore aussi développée qu'aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas d'alternative. Il fallait désigner parmi une petite élu qui n'était pas nombreuse, peut-être, à l'époque. Admettons. En fait, quand vous voyez, quand vous écoutez Guillaume, quand vous voyez ce qu'ils ont mis en place, tout de suite après, là, Napoléon, et puis la restauration, c'était pas parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était parce qu'ils voulaient la place et le fromage. C'était des millions, des millions, des millions d'époque, des millions, des sommes comme ça qu'il s'agissait de prendre la carrière d'hier. Donc, qu'est-ce qui fait que dans tous les pays... Parce que là, c'est la France, mais c'est comme ça partout dans le monde, hein. Partout dans le monde, les constitutions programmes l'impuissance des peuples. Presque partout. Bah oui, mais presque partout. C'est vrai, merci. C'est pas un complot. Bah, c'est pas un complot partout dans le monde, à toutes les époques depuis 200 ans. Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a une raison qu'il faut chercher et qu'il faut comprendre. Si on comprend la raison, formule un problème, c'est l'avoir à moitié réglée. Si on arrive à trouver la vraie raison, on est vraiment sur la voie de régler nos problèmes. C'est mieux que ça. Je vais vous donner ma méthode. Et je ne l'ai pas inventée, je l'ai piquée à quelqu'un qui est formidable. Ce quelqu'un, c'est Hérodote. Donc, il y a 2500 ans. 2500 ans, je vois, j'étais à l'école de la taine. Hérodote, un médecin, nous a laissé une toute petite phrase que je trouve pas importante, que je trouve extrêmement importante et utile. Une phrase qui, moi maintenant, elle fait partie de mes rouages, elle fait partie de ma mécanique intellectuelle. Cette phrase d'Hérodote, qui était médecin, son conseil qu'il nous a laissé, c'est chercher la cause des causes. Ça, je vais bientôt commencer à écrire dans mon bureau des aphorismes, des grandes phrases, celles qui comptent, vraiment les plus fortes, les plus importantes. J'ai découvert que Montaigne faisait ça et je trouve que c'est une idée formidable, ça. C'est-à-dire que si dans notre salon, on mettait pas de démocratie sans tirage au sort, la prochaine fois que vous recevez des invités, il y a un poster dans notre salon, juste au-dessus de l'aquarelle, il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. La prochaine fois que vous recevez des amis, vous allez voir, vous parlerez moins de la recette, de vin, de food, de people, de... 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 Pourquoi t'as écrit ça, là ? Et puis vous allez voir un sujet de conversation qui va être... Donc je vais... Donc dans les aphorismes que je vais mettre, je pense que je vais... Les premiers, je vais mettre chercher la cause des causes. Ah, bon... j'ai peur d'oublier de vous le dire, alors je vais vous le dire maintenant, même si c'est pas tout à fait le monde, ça fait rien. Je pense que... Bon, moi ça fait pas longtemps, je suis un petit que ça fait 5-6 ans, donc je suis un bisu, là, je suis un bleu. Et je vois, je vois tous les copains que je peux faire en politique, là, tous les gens que je rencontre, à gauche, au centre, à droite, enfin, se disant à droite, peu importe, tous ces gens-là, ils se bagarrent pour le bien commun. C'est des gens bien, tous ces gens-là, qui cherchent le... l'intérêt général, à satisfaire mieux l'intérêt général. Ils se battent tous contre les injustices sociales. Tous ces gens que je connais, de tous les bords, là, simplement, il y en a qui se battent sur le zéro nucléaire. Pour eux, le plus important, les gens-là, on va mourir, il faut se battre contre eux. C'est ça le plus important pour eux. Et pour eux, le gars qui se bat sur la corruption, enfin, contre la corruption des élus, mais qui a vraiment des gros nucléaires, c'est le diable. Mais c'est... c'est idiot, parce que... même si on arrive à... Alors, maintenant, il y a d'autres qui se battent sur la destruction des écoles. C'est affreux. On nous détruit les écoles, on nous détruit les postes, on nous détruit les hôpitaux, partout dans le pays, les campagnes se désertifient, on traite mal nos agriculteurs. Les campagnes se désertifient littéralement et ils se battent là-dessus. Ok, super. Il y en a d'autres qui se battent sur le... sur la monnaie, sur la création monétaire et qui considèrent, ils ont raison, que c'est super important la création monétaire, c'est-à-dire qu'on a abandonné la création monétaire, on s'appauvrit, tout devient difficile parce que... nous sommes pauvres, nous avons... on a mis en place une rareté qui nous étrangle. Ils se battent là-dessus. ils considèrent que c'est essentiel. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand j'observe tout ça et que je... je participe à ces débats, je les partage, c'est pas du tout contradictoire, ce que je veux dire, c'est complémentaire. Il me semble que toutes ces luttes sociales que j'observe, elles consistent à se battre sur les branches, sur les conséquences. la catastrophe écologique, ça n'est pas une cause. Vous savez quand ? Cherchez la cause des causes. La catastrophe écologique, elle est rendue possible par notre impuissance politique. Je suis sûr que si vous interrogez les gens autour de vous, même les gens qui ne sont pas politisés, ils vont vous dire qu'il faudrait régler ce problème. Nous devrions résister. Nous sommes tous prêts à résister. Mais nous n'avons aucun moyen de résister. Nous sommes impuissants politiquement. Et vous allez voir que cette impuissance politique, donc c'est une cause, déjà ça me paraît plus malin de se battre sur cette impuissance que sur la catastrophe écologique, la corruption des élus, l'injustice dans le droit du travail, dans l'entreprise, cet extravagant droit séorial du propriétaire sur les gens qui travaillent. C'est une façon de se battre, ça. Enfin, c'est une raison de se battre. Mais c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause. Le travail sur l'eau, l'appropriation de l'eau par des multinationales, c'est extraordinaire. Non, il ne faut pas... Mais ça, c'est des conséquences encore. Et tout ça, il me semble que la cause... Et après ça, il faut remonter, parce que la cause elle-même a encore une cause et qu'il y a encore une cause. Il faut remonter à la cause des causes. Si nous arrivions à remonter, si nous arrivions à retrouver une cause déjà commune, et ensuite à remonter de cette cause à la cause qui la rend possible, et la cause qui la... Et si on arrive à trouver quelque chose qui est central dans toutes les injustices sociales, et qui est déterminant, qui détermine, c'est-à-dire que si ça existe, les injustices sociales seront possibles, et si ça n'existe plus, elles ne seront plus possibles ou elles seront très limitées. Et on a trouvé quelque chose de très important, parce qu'à la fois, on trouve le moyen de vraiment régler le problème, parce que quand vous... Vous n'êtes pas sur l'écologie, vous êtes sur notre impuissance politique. Mais vous avez fait le lien. C'est parce que... Si vous vous battez moins sur l'écologie directement, mais plus sur votre impuissance politique, vous continuez à vous battre sur l'écologie, d'ailleurs, c'est pas incompatible. On peut se battre sur les deux. Mais si maintenant, vous battez sur l'impuissance politique, parce que vous avez fait le lien, vous vous êtes aperçus que si les multinationales arrivent à se goinfrer dans ça, alors qu'on les voit et on proteste, mais on ne peut que protester. On n'a pas de pouvoir politique. Si vous faites le lien avec ça et vous dites, non, mais OK, je cherche la cause des causes et je m'en prends à cette cause, vous allez vous apercevoir que l'autre qui a fait le même travail intellectuel. Lui, il travaillait comme les Pinson-Charlot, où il travaillait sur la corruption, sur le mode de vie des riches et sur la façon dont les riches arrivent à circonvenir les pouvoirs politiques pour finalement faire voter des lois qui leur sont favorables. Donc tout ce travail de corruption d'une partie des résistants, si eux, en plus de ce travail-là, c'est très important pour comprendre quelles sont les conséquences, mais si en plus, ils se mettent à se battre qu'eux aussi sur l'impuissance politique. Et puis vous avez encore les réseaux nucléaires, etc., vous avez tous les résistants là qui se disent, mais finalement, si nous avions une puissance politique, nous pourrions enfin résister, alors que toute leur vie, moi je vois ces vieux résistants, ils sont bien plus valeureux que moi, ils ont passé toute leur vie à résister pendant que moi je m'occupais de mes affaires. et ils allaient sur les marchés, ils balançaient des tracts, des tracts, ils avaient autre chose à faire les mercredis que d'aller sur le marché, mais tous les mercredis ils vont distribuer des tracts, ils organisent des réunions, ils se bagarrent et ils sentent bien qu'on n'y arrive pas comme ça. Ils sentent bien que même les scores de nos élus qu'on voudrait voir gagner, ils diminuent. Alors quand ils m'entendent, quand je leur dis, mais attends, il y a un truc qu'on peut faire mieux là. Si au lieu de se battre et de se diviser, parce qu'il y a tellement de branches d'injustice sociale qui viennent de notre impuissance politique, il y a tellement de conséquences différentes. Chacun d'entre nous qui est, mettons, de l'énergie, on n'est pas nombreux, les gens qui font de la politique, c'est quoi ? C'est 1% dans la population. 2, 3%, c'est pas beaucoup. Mais si en plus on est divisé, parce que chacun on a pris des conséquences qui nous paraissent graves, et ce qu'il trouve grave lui, c'est pas la même chose que ce que lui trouve grave. Et non seulement on s'en prend aux conséquences, c'est-à-dire que si on arrive à régler le problème, on n'aura pas réglé les autres problèmes, on aura... Et puis en plus ça va repousser parce que la racine est toujours là. Vous coupez la branche et ça va continuer à pousser. Donc, si vous prenez le problème à la racine, si nous étions radicaux, en prenant le truc à la racine, au lieu de couper les branches, on s'occupe de la racine et on fait d'une pierre deux coups. On a trouvé la cause des causes et on a débarrassé de tous les problèmes. Et on fait même trois coups parce qu'en fait, comme on a tous fait ce travail intellectuel en disant, mais bon, prenons les choses logiquement, on va s'en prendre à la racine, comme ça on va régler tous les problèmes d'un coup et on va s'occuper de notre impuissance politique. Où est programmée notre impuissance politique ? Donc j'ai rien à tout à l'heure, mais vous me voyez bien parce qu'on en parle un petit peu. Si, en plus, troisième fois, nous serions unis, non, mais il y a un enjeu énorme là-dessus. C'est une super bonne idée, ça, je crois, de prendre le problème par... Alors je sais bien, vous pourriez me dire, ben, un choix, c'est gentil, mais c'est ta lubie à toi. Voilà, lui, sa lubie, c'est le nucléaire, lui, sa lubie, c'est la corruption d'entreprise, et toi, ta lubie, c'est la constitution. Oui, ben, ok, peut-être, c'est vrai. C'est vrai, peut-être que c'est... Mais il me semble que dans la logique, moi, je partage complètement la lubie, c'est-à-dire la priorité que chacun... Je trouve qu'elles sont belles, ces priorités, hein. Le gars qui se bagarre sur la monnaie, là, il fait un boulot, il défriche, il nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on va mettre à la place quand on va reprendre le contrôle accrétionnataire. Ben, je m'en ai dit ce qu'il fait, hein. Et d'ailleurs, un projet qu'on en parle tout le temps, il est d'accord avec moi. Donc il a intégré ma pièce de puzzle comme moi j'ai intégré la sienne, et on est plus fort. D'ailleurs, il ne s'est pas appauvri en me donnant son idée, je ne suis pas appauvri en fait. C'est le général des idées, c'est quand on se les donne, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit mutuellement. Et ce que je veux dire, c'est que... en nous concentrant sur la cause des causes, en appliquant le conseil des rodotes, et en cherchant la cause des causes, tous, chacun, avec nos priorités actuelles, en intégrant le fait que... Mais finalement, c'est vrai quand même que ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous débarrasser des injustices sociales, c'est que nous tous, tous, à part les élus, et ceux qui achètent les élus, tous nous sommes impuissants politiquement. C'est quand même décisif pour rendre possibles les injustices sociales, et les laisser perdurer, perdurer, perdurer. Mais c'est pas parce que ça a été comme ça pendant 200 ans et même 2500 ans, c'est pas parce que que ça a été comme ça pendant des milliers d'années que ça sera toujours. C'est une question de conscience. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la préhistoire de la politique, qu'on est comme des enfants. Bon, des enfants, on est insouciants, on n'a pas encore bien réfléchi, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas trouver. À mon avis, avec l'expérience accumulée, avec un guillemain qui t'explique... Mais il faut... Tu comprends que ce régime... Tu remets les choses à l'endroit, et si ça se trouve, grâce à des outils qui n'étaient pas disponibles autrefois parce que... ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas... Internet, c'est super important. Internet, c'est... Bon, c'est une technique, c'est un tas de ferraille, mais c'est un tas de ferraille qui nous donne quelque chose qu'on n'avait jamais eu dans toute l'histoire des hommes. Vous vous souvenez, depuis la révolution... dans toute l'évolution des humains, l'invention de la presse, l'invention de l'infriberie, ça a permis au peuple, au pluriel, de lire, donc de découvrir un savoir, donc de progresser, de faire des tas de géants dans l'infriberie, on va plus vite grâce à l'imprimerie, parce que nous avons le pouvoir de lire, mais nous ne pouvions lire que ce que d'autres avaient écrit, et d'autres, c'était une élite, une élite au sens avec ou sans guillemets, ça pouvait être une vraie élite, c'était des gens bien, mais nous n'avions que le droit de lire, parce que pour écrire, il y avait un ticket d'entrée qui n'était pas pour nous, pour nous, la multitude, la multitude. Avec l'Internet, c'est probablement aussi important que l'infriberie, en tout cas l'idée, je trouve que c'est plausible, on ne sait pas encore, on va peut-être le couper, mais avec l'Internet, on a le peuple, les gens normaux, les 99% avec l'Internet, accèdent au droit d'écrire, et donc de court-circuiter des élites éventuellement, 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 oligarchiques, ayant capturé le pouvoir et l'exerçant pour leur compte, pour leur intérêt et contre l'intérêt général. Et donc, l'Internet, dans cette optique-là, c'est un outil extraordinaire pour nous former d'auto-formation, de formation populaire, en court-circuitant nos élites, en générant nous-mêmes l'expert de ceci, l'expert de cela, et en s'apprenant, c'est incroyable le nombre de trucs que m'a appris André Jacques, le travail André Jacques Lebec. Je vais vous montrer ce bouquin. Il a écrit plusieurs bouquins. Ce très bon petit bouquin, une très bonne préface, vous verrez. Il m'a demandé de faire la préface, c'est super, c'est très fier, c'est un super bon bouquin, un bouquin qui fait, c'est un petit bouquin, donc c'est facile à lire sur la dette. Et donc, André Jacques, le travail qu'il a fait sur la monnaie m'a fait énormément progresser et sans Internet, je ne l'aurais pas connu. Alors, dans mes parenthèses, j'en suis... J'en étais à... Alors, je suis parti sur les bras d'autre sur la main. Je vais apprendre... Je me suis fait un petit fil, quand même. Bon, je suis pas un gros fil, mais on me fait un petit fil des grands... Je suis fait un petit fil, un élection, un élection, un élection. Alors, il faudrait qu'on parle. Alors, on va commencer à remettre un petit peu à l'endroit le mot démocratie. On va peut-être le mettre très correctement à l'endroit. Je vais d'abord désinguer l'élection avant de décrire la démocratie athénienne. Je vais essayer de faire vie sur la démocratie athénienne, parce qu'en fait, je peux tenir une heure, deux sur la démocratie athénienne, mais il faudrait pas. Ce qu'il faudrait, c'est, comme je disais, c'est que vous puissiez me dire ce qui vous fait peur là-dedans. Donc, et puis je suis sous rassuré, mais sur l'élection, comment se fait-il... Ah oui, je sais, oui, j'ai recouvert le fil que j'ai pas connu. Comment se fait-il que dans toutes les constitutions du monde, on organise l'impuissance des gens ? C'est que... C'est pas que c'est pas un complot. On organise l'impuissance des gens dans ces constitutions parce que ceux qui ont écrit ces constitutions, partout dans le monde, à toutes les époques, ceux qui ont écrit ces constitutions, c'était toujours des professionnels de la politique, des parlementaires, des ministres, des juges, des hommes de parti. C'est des hommes qui se projettent dans l'avenir et qui savent qu'ils vont bientôt être dans les pouvoirs qu'ils sont en train d'instituer. Alors ça, c'est super important, ça. Et là, je trouve pas... Je lis beaucoup, hein, de Aristote à Castoriadis, toute la palette, tout ce qui... Je dis pas tout le monde, je lis ceux qui parlent des pouvoirs, des abus de pouvoir, la résistance aux abus de pouvoir. Donc, et dans la littérature que j'ai découverte pour l'instant, je trouve pas cette idée centrale. Ça, c'est chouardesque. Enfin, en tout cas, en faire quelque chose de central, en faire une épine dorsale, quelque chose qui va nous libérer, je trouve que c'est chouardesque. Je cherche de quoi m'étayer, de quoi m'appuyer sur quelqu'un... Il y a un grand bonhomme qui l'a dit, ça m'aiderait. Je trouve pas tout ça. Mais pourtant, vous allez voir, j'ai la logique avec moi. Je prétends que toutes les constitutions du monde programment notre impuissance politique. Donc, ne programment pas le référendum de l'initiative populaire, ne programment pas la séparation des pouvoirs, ne programment pas la reddition des comptes, les mandats courts, le renouvelable, ne programment pas le respect du vote blanc, ne programment pas, etc. Donc, ça tient sur deux mains, même pas, hein. Vous voyez, une main, il n'y en a pas dix, les grands principes dont nous avons besoin. Donc, c'est pas... C'est facile à comprendre ça. On va revenir quand on parle à l'éphoratie, mais on ne trouve pas ces grandes protections du pouvoir du peuple, on ne trouve pas l'institution du pouvoir du peuple dans toutes ces constitutions, parce que ceux qui l'écrivent ont un intérêt personnel à ce que ça ne soit pas écrit. C'est mon explication. Avec un mot important que je vais ajouter, ces personnes-là sont pas corrompues, c'est pas des affreux, c'est pas des... c'est peut-être des affreux, des corrompus en plus, mais c'est pas... Même des gens bien, même un parlementaire honnête, au moment d'écrire une constitution, il est dans une situation que nous devons absolument connaître, on reconnaît cette expression, ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pourris, pas du tout. Je ne dis pas ça, hein. conflit d'intérêts, ça veut dire qu'ils ont, dans cette occurrence-là, dans cette situation précise-là, pas ailleurs, là, dans cette situation, au moment d'écrire une constitution, ils ont un intérêt personnel qui vient polluer la possibilité de justice, leur recul et leur détachement par rapport à l'intérêt général. Un peu comme, et cette image est importante, pour quand vous allez devoir, si vous devenez, comme je vais vous le demander, si vous devenez des virus, pour que cette idée, nous la portions, il faut qu'on la porte ainsi, non, on n'arrivera à rien. Il n'y a que moi qui dis ça, c'est comme si on perd son temps. Enfin, c'est intéressant, ça vous amuse, mais on ne changera rien. Alors que si on se met à la porter tous, on va changer quelque chose. Ça va faire une boule de net, un truc qui peut vraiment tout changer. Mais il faut que vous deveniez des virus. Enfin, des virus de globules, bon, enfin, il y a plusieurs expressions. Noti de parenthèse. Qu'est-ce que je disais avant ? Ah, non, c'est le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, oui, merci. Le juge, vous allez comprendre, quand vous allez devoir expliquer ça, vous allez pouvoir vous servir de cette image qui est très parlante. Prenez un bon juge, un juge vertueux. Je ne vous parle pas d'un affreux ou d'un fumiste, je vous parle d'un bon juge. Quelqu'un, vous vous êtes préoccupé de l'avoir rendu indépendant pour être sûr qu'il n'avait pas besoin d'argent, qu'il n'allait pas sur les dépressions. Vous l'avez rendu indépendant pour qu'il ait toutes les conditions possibles pour qu'il soit juste. Et il est effectivement juste. En plus, il a de la vergogne, il a un sens du bien commun, il se donne du mal. Voilà un bon juge. Ce gars-là, dans le rôle, dans le planning de son tribunal, arrive son propre enfant, qui est dans une affaire. Il est... L'enfant est victime ou l'enfant est accusé. Peu importe. Voilà son enfant qui arrive. Tout le monde sur terre comprend le conflit d'intérêt qu'il y a à ce moment-là. C'est-à-dire que ce juge-là, il est très bon. Mais on va... Pour cette affaire, on va le récuser. C'est le mot. Récuser. Récuser, ça ne veut pas dire déshonorer. Ça ne veut pas dire que tu es pourri, que tu es mauvais. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça dit, dans cette affaire-là, tu ne peux pas rendre la justice. Tu es juge et parti. Tu es en conflit d'intérêt. Donc, pour cette affaire-là, on va... Toi, juge. Toi, bon juge. On va te mettre à l'écart. On va en mettre un autre. On va mettre quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, tu reprends un ton boulot de juge. Vous comprenez ce que je veux dire ? Conflit d'intérêt, ça ne veut pas dire corruption. Ça veut dire qu'il y a une situation que nous devons nous connaître. Nous devons faire très attention. Les anglo-saxons connaissent mieux le concept de conflit d'intérêt que les Français. Nous, on est complètement incultes. On ne connaît pas ce truc-là. En tout cas, très bien. Et dans le sujet qui nous occupe ce soir, c'est très, très important. Je reprends. Au moment d'écrire, vous avez compris, vous vous souvenez, le peuple, les pouvoirs qui écrivent le droit qui apaisent le peuple et auxquels le peuple se soumet, pouvoirs qui sont bénéfiques et dangereux, et assez double-tranchant, c'est les mêmes gens, hein, ils sont à la fois bénéfiques et dangereux. Et donc, on met au-dessus d'eux un texte supérieur qu'ils doivent craindre, ils doivent avoir peur, peur de la Constitution. Je risque la punition, je risque d'être déchu, je risque d'être puni par ce qui est prévu dans ce texte. Il faut qu'ils aient peur de la Constitution. Il faut que ça les affaiblisse, hein, ce texte-là. Est-ce que vous comprenez que ces gens-là, même s'ils sont vertueux, même s'ils sont délicieux, ils sont gentils, c'est des braves gens, au moment d'écrire ce texte-là, si c'est eux qu'on met pour écrire le texte, ils doivent craindre, vous comprenez la situation qu'on fait intérêt ? Et ça, je suis le seul à le défendre. C'est quand même étonnant, ça, non ? Il me semble qu'on devrait être plus nombreux. J'aimerais bien que rapidement, je ne sois plus tout seul et qu'on soit nombreux à dire... Attends, il y a un truc qui va... La prochaine fois qu'on fait ce qu'ils ont fait en Tunisie, quoi ! Ils n'ont pas fait en Tunisie, ils n'ont pas réfléchi avant et ils ont élu leur assemblée constituante. Ils l'ont élu parmi des candidats imposés par les partis. Imposés par les partis, c'est les mêmes ! C'est-à-dire que vous allez avoir... Imaginez, vous avez une assemblée constituante aujourd'hui, qui vous allez avoir parmi les candidats ? Qui vous allez avoir ? Vous allez avoir le PS qui présente des candidats, l'UMP qui présente des candidats avec tout le battage de la presse de Dassault, de la Gardère, vous allez avoir de Bouillet-Bolloré, vous allez avoir des télés, vous allez avoir les copains de ces gens-là qui font un battage du diable, ils vont être élus ! Donc vous allez avoir les professionnels de la politique qui vont écrire la Constitution qu'ils devraient craindre. C'est comme ça, partout dans le monde. Et en Islande ? Alors, en Islande aussi. Un peu moins. En Islande, il y a eu le tirage au sort de deux chambres avant, mais des chambres... Alors ce sont des politiciens qui ont mis en place l'origine, enfin la procédure qui a eu lieu en Islande. Ça a commencé par deux chambres tirés au sort. Une première tirée au sort pour dire qu'est-ce qu'on veut. Et ils ont dit qu'on va faire une autre chambre tirée au sort qui dira exactement ce qu'il y a dans la Constitution et puis après ça, il y aura une autre chambre qui sera élue et qui écrira la Constitution. Et c'est ça qui s'est passé. Donc il y a eu une deuxième chambres tirée au sort qui a dit qu'on aimerait bien qu'il y ait ceci et cela dans la Constitution. C'est déjà pas mal ça, hein ? C'est déjà pas mal. Mais c'est pas à la panacée, c'est pas ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Et on pourrait rêver mieux quand même. Si nous imposions un processus constituant correct, ce serait mieux encore qu'en Islande, je pense. Parce qu'en fait, après ça, ils ont élu l'Assemblée constituante. Alors c'est une élection libre, hein ? C'est mieux encore que les élections auxquelles on a d'habitude parce que nous, on est habitués à des élections dans lesquelles on nous impose les candidats. Et donc, on nous fourgue, pas c'est mon expression, excusez-moi, on nous impose des gens qui ont un intérêt contraire, enfin, qui sont jugés partis, quoi, qui sont... Quand il s'agit d'élire des députés constituants, si ce sont les partis qui nous imposent des candidats, on va nous imposer 100% de l'Assemblée constituante, ça fait des gens qui sont en conflit d'intérêt. Alors, en Islande, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce que c'était une élection libre. Donc il y avait un routier qui s'est présenté, donc tout le monde pouvait se présenter. Mais comme c'était une élection, ce sont plutôt des notables qui ont été élus. Et les notables, ce n'est pas... ce n'est pas des révolutionnaires, quoi, ils n'ont pas tout changé, quoi. Donc ils ont probablement... Enfin, on verra, ils vont peut-être vous donner temps, mais je... Bon, c'est intéressant ce qui se passe, hein. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont 370 000 en Islande, hein, donc ils peuvent le faire. Et les gens écrivent aux constituants en leur disant « Pensez à ci, pensez à ça ». Donc c'est très intéressant c'est très intéressant ce qui se passe. Les Indiens d'Amérique aussi, je peux me parler de certains peuplats en Amérique. Alors, en Amérique, sur la démographie... Un chef qui était... qui était mis comme chef où c'était juste pour pouvoir se plaindre envers eux, mais ils n'avaient vraiment pas de pouvoir. C'est génial, ça. Les Amérindiens... Alors c'est un autre exemple de démocratie à Parathènes, ça. Mais on ne parle plus de processus constituants, là. Mais c'est intéressant, quand même. Un autre exemple de démocratie à Parathènes qui est un gros exemple pendant 200 ans, ça c'est un truc très robuste où ils étaient très organisés et l'organisation nous intéressait aujourd'hui. Dans les sociétés amérindiennes, notamment chez les Iroquois, mais presque tous les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique, avaient des chefs mais des chefs qui n'avaient de pouvoir qu'en période de guerre. Donc en période de guerre, les chefs avaient du pouvoir. Mais en période de paix, les chefs n'avaient pas de pouvoir. Donc ils avaient leur plume, ils avaient un trône, il y avait un siège pour le chef. En fait, tout se passait comme si les Indiens avaient peur des voleurs de pouvoir et comme s'ils prévoyaient tout ce qu'il faut pour que la place du chef existe pour que, comme ça, et puis qu'il y ait quelqu'un dedans pour que le voleur du pouvoir puisse parier, il y a déjà un chef. Il y a déjà un chef. Mais par contre, le chef, il est là, il prend la place du chef mais il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir et on va lui montrer tous les jours qu'il n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous faire des cadeaux. D'abord, quand on va le nommer, c'est nous qui allons le nommer. Et il ne pourra pas refuser. C'est comme ça que ça marche. Et puis une fois qu'il est nommé, il fallait qu'il nous fasse des cadeaux. Et puis toute la journée, le chef, là, il blablatait. Il palabrait. Il parlait blablabla. Et on lui passe devant sans même le regarder. On l'ignore. Pour bien lui montrer que c'est le chef et c'est pas le chef. C'est rigolo, ça. C'est-à-dire que toutes les procédures que les Amérindiens mettaient en place eux-mêmes pour se protéger déjà les Amélois. C'était autre chose que les Athéniens. Mais c'est la même famille. Je trouve que c'est tout à fait ça. C'est intéressant pour nous deux. Alors, à mon avis, c'est moins robuste. Je ne vois pas bien comment est-ce qu'on pourrait appliquer la même chose alors que vous avez pas de la démocratie athénienne. Il y a plein d'idées qui viennent en se disant « Mais ça, c'est intéressant, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse. » Il y a plein de choses qu'on peut prendre aux Athéniens alors qu'aux Amérindiens, je nous vois mal avec un chef qui bavarderait et qu'on lui passerait devant l'ignorant. Ça va bien pour les toutes petites, toutes petites sociétés, ça. Où est-ce que j'en étais ? Alors, blablabla. Je vais reprendre mon film parce que, alors oui, alors j'ai pas été à l'élection. Il y a 200 ans, tout le monde savait que l'élection est aristocratique. Aujourd'hui, on a complètement oublié puisque je vous le dis, tous les jours, on me rappelle que l'élection est la démocratie, la démocratie est la élection. Il y a 200 ans, si on avait dit à quelqu'un, si vous aviez dit à Montesquieu, si vous aviez dit à Rousseau, si vous aviez dit à un penseur politique du 18e, 17e, 16e, sur 2 000 ans, 2 500 ans, vous auriez dit à quelqu'un, à un politologue, élection avec la démocratie, ça va pas aller. Tout le monde savait que l'élection est aristocratique. Mais c'est par définition. Élection, élire, c'est choisir. C'est vrai, c'est vrai. Élire, c'est choisir. Et choisir, vous n'allez pas choisir le pire, vous choisissez le meilleur. Par définition, vous choisissez le meilleur. Et le meilleur, c'est Aristos. Aristos, ça veut dire le meilleur. Aristos, c'est le pouvoir, Aristocratie, c'est le pouvoir des meilleurs. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'avec un régime fondé sur l'élection, on ait un régime aristocratique au début, c'est-à-dire qu'au début, on choisit effectivement les meilleurs, et puis petit à petit, il y a des piais, des travers, et on n'est plus les meilleurs, on délie une petite case. Aristote, déjà, nous disait toutes les aristocraties dérivent, se dégradent, dégénèrent en oligarchie. C'est-à-dire, le pouvoir d'un petit monde n'est pas les meilleurs. Si nous arrivions à... Et ça, on peut peut-être le faire ensemble, c'est génial, ça c'est vachement intéressant, parce que si ça se trouve, on pourrait imaginer un meilleur système de la démocratie. Un système d'aristocratie tellement bien verrouillé, tellement bien pensé, que nous serions vraiment les meilleurs. Les meilleurs d'entre nous. Et qui devraient prouver tous les jours qu'ils sont les meilleurs. Et dès qu'ils sont plus les meilleurs, on les mire. Il n'y aurait plus les meilleurs, il n'y aurait plus les aristocrates héréditaires, parce que ça, c'est une dérive mortifère. Quand l'aristocrate, il est héréditaire, ce n'est plus le meilleur. L'enfant du meilleur, peut-être que le meilleur, il était bon à la guerre, on estime que c'était le meilleur, d'accord ? Mais son enfant n'a aucune raison qu'il soit le meilleur. Dès que c'est devenu héréditaire, ils ont mort bien des crues. Mais on pourrait imaginer, je ne vais pas ouvrir trop longtemps la parenthèse sur l'aristocratie, parce que, mais gardez ça dans un coin de votre tête, je suis, par le jeu des controverses, des conférences, je me retrouve à être le défenseur du tirage au sort, et même de la démocratie athénienne purgue pour montrer que c'est possible, que ce n'était pas si mal que ça, qu'il y a des tas de choses à en tirer. Mais je suis tout à fait capable d'imaginer une amélioration du gouvernement présentatif, voire même une aristocratie. Peut-être même, je vais peut-être vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais je pousse le bouchon pour vous montrer comme je suis open là-dessus. Si j'arrive, même royaliste, si, mais pas royaliste au sens des Versaillais, parce que là, c'était des affreux, mais royaliste avec une royauté constitutionnelle dans laquelle on a tout bien, nous, tout le monde, pas eux, il ne faut pas que ce soit eux qui écrivent les récours eux-mêmes. Mais si le peuple lui-même a inventé des règles robustes, astucieuses pour que le roi, parce qu'il veut un roi, n'exagère jamais, quand il exagère, on s'en débarrasse, on en met un autre à la place, ça ne me dérange pas, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, ce que je cherche, c'est un régime robuste, durable, qui nous protège tous contre les abus de pouvoir. Et la démocratie, ça marche drôlement bien là-dessus. Il faut vraiment que j'arrive à vous parler en bientôt mettre notre schéma, je vais vous parler de la démocratie athénienne. Mais il y a plein de choses très utiles contre les oligarques dans la démocratie athénienne. Oui ? Si c'était si bien, pourquoi ils sont passés à autre chose ? Parce qu'il y a bien un moment donné... Alors, ça c'est une des objections. Je peux y répondre parce que ce n'est pas très long. Mais il y aura des objections, bien sûr. Une des objections, c'est, si c'était formidable, on aurait continué. Alors, attends, c'était formidable pour les 99%, mais c'était pas formidable pour les 1%. Or, les 1%, ils étaient riches. Et c'était les philosophes que Platon, Aristote, tous ces gens-là parlaient de la démocratie, décrivaient la démocratie, mais détestaient la démocratie. Platon, Aristote et pratiquement tous les philosophes. Il n'y avait que les sophistes qui aimaient la démocratie et qui formaient les gens qui leur apprenaient à parler, qui leur apprenaient à se défendre, donc qui étaient des démocrates et qui le faisaient payer. Et Platon s'en moquait. Il s'en moquait en disant qui c'est ces gens qui apprennent aux gens à parler, qui leur apprennent à mentir. Non, il leur apprenait pas à mentir. Ça, c'est Platon qui le dit parce qu'il n'aimait pas la démocratie. Il leur apprenait à s'exprimer, à s'exprimer en faisant... en défendant bien leur point de vue, en mettant correctement en valeur les arguments. Et la plupart des philosophes étaient contre la démocratie. Et donc, pendant 200 ans, les Athéniens qui étaient armés, c'est pas un détail, ils n'étaient pas que armés, ils étaient armés, et c'est des soldats. C'est-à-dire qu'ils étaient armés, ils savaient se servir de leurs armes. Et, à mon avis, c'est une des conditions de faisabilité. Je suis désolé, je suis un homme complètement pacifique et désarmé. Je suis complètement à poil, hein, j'ai pas d'armes. Donc, j'étais dressé comme ça et j'étais complètement... Mais c'est un conditionnement, ça. Et à 50 ans, je m'aperçois que je me suis peut-être fait un petit peu rouler, quand même, parce que je vois bien que les gens non armés se font massacrer régulièrement. Il faut écouter Guillemin, quoi. Là, je vais pas développer, mais c'est pas des mots en l'air. Je veux dire, il y a des périodes de calme, et puis, dès que nous nous mettons en tête d'arrêter d'être oppressés, enfin, ça suffit, l'oppression, ceux qui sont pas armés s'en mordent les voix, quoi. Bon, je développe pas là-dessus. Enfin, c'est un sujet de discussion, parce qu'il y a plein de gens, des gens progressifs, de gauche, qui sont là, et qui ont fait une croix sur les armes, en disant, il faut que ce soit non-violent, absolument. Et quand je dis ça, il me raconte, lui, ben, oui, je sais bien, moi aussi, c'est comme ça, et je suis en train de me dire que, mais bon, c'est un débat, peut-être que j'ai tort, on verra, on discutera. En tout cas, ces gens-là qui étaient armés ont pu, pendant 200 ans, imposer la démocratie en se débarrassant des oligarques, et quand il y en avait un, ils le zigouillaient, ou ils le mettaient, alors ils ne zigouillaient pas tout le temps, ils pouvaient l'ostraciser, on verra, c'est une des procédures. Donc, ils s'en débarrassaient, mais ils s'en occupaient, quoi, ils surveillaient, ils avaient leurs globules blancs. Et pendant 200 ans, les philosophes ont méthodiquement écrit des centaines de pages pour expliquer que le cœur battant, le rouage central, la condition sine qua non de la démocratie, c'est le tirage au sort. Parfaitement identifié par les philosophes. Et ça, c'est mon explication du truc. C'est-à-dire que les Athéniens, ils ont fait, bon, comme on pourra le prévoir, d'ailleurs, dans notre propre démocratie, il faudra qu'on craigne ce danger. C'est-à-dire qu'ils ont fait des envieux ou des ennemis tout autour, donc les riches se sont coalisés autour. L'armée de Philippe de Macédone est devenue un monstre, quoi, qui est devenu invincible pour eux. Et ils ont fini par perdre une guerre. Mais c'est contingent, ça. C'est accessoire, c'est non nécessaire, c'est non obligatoire, ça aurait pu ne pas arriver. C'est contingent. En tout cas, il se trouve qu'ils ont perdu une guerre. Ils ont perdu une guerre alors que le matériel idéologique, le matériel intellectuel, pour que ça n'arrive plus jamais, était là. Ils avaient compris, après 200 ans, les voleurs de pouvoir, qui ne sont pas arrivés à voler le pouvoir pendant 200 ans, grâce au tirage au sort. C'est mon explication, c'est le choix d'est. Je ne m'appuie pas sur un bouquin pour vous. Enfin, c'est ce que je lis dans les bouquins qui me fait deviner ça, mais c'est mon explication. Il y en a peut-être d'autres que je rate, parce que je ne suis pas omniscient évidemment. mais il me semble que si la démocratie n'a plus jamais pu avoir lieu, c'est parce que sa procédure centrale indispensable, quand on fera le schéma, ça vous apparaîtra que c'est indispensable, sa procédure centrale a été très correctement identifiée par les philosophes qui en parlent tous très clairement. Tous les philosophes parlent très clairement du tirage au sort comme la règle de base d'une démocratie. Et si vous retirez le tirage au sort et vous mettez à l'élection, vous n'avez plus de démocratie. Non, c'était pas pour vous dire que c'était pas bien, mais c'était pour vous faire comprendre que ça demande beaucoup d'efforts. Ah oui, ça demandera des efforts, oui, je sais bien ça. Peut-être la nature humaine tend vers ce que on est actuellement. Absolument. Comme ça, parce qu'on est... Peut-être que vous avez raison, j'espère que non. Alors, je répète avec le micro pour que tout le monde ait entendu. L'objection consiste à dire... Il s'agit pas de dire que la démocratie est mal. Il s'agit de dire que puisque ça n'est jamais advenu à nouveau, c'est peut-être que la nature de l'homme n'y tend pas et qu'elle tend à l'oligarchie et qu'elle tend à... Alors, j'espère que vous avez tort. Peut-être que vous avez raison. Je sais ça. Et je sais bien qu'il n'est pas question d'imposer la démocratie. Si on a... C'est comme le communisme. Si on impose le communisme, ça fait une boucherie. A chaque fois qu'on impose, c'est une boucherie absolue. Nous n'aurons la démocratie que quand nous l'aurons... D'abord, quand nous arrêterons d'appeler démocratie son contraire, donc il faut qu'on sache déjà de quoi on parle, donc il faut qu'on ait remis les mots à l'endroit et que nous la voulions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait pesé les avantages et les inconvénients. Ça va nous demander plus de travail. Ça va nous apporter plus de protection contre les abus de pouvoir et contre les injustices, mais ça va demander plus de travail. Est-ce que nous y sommes prêts ? Est-ce que nous la voulons ? Est-ce que nous avons été suffisamment nombreux et convaincants pour convaincre une multitude d'y adhérer ? C'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé encore qu'on n'y arrivera pas. Je rappelle, je répète qu'Internet est un outil qui nous permet de nous découvrir. On ne se serait jamais découvert avant Internet. Internet nous rend les connexions et la progression du groupe infiniment plus rapide. Elle la rend possible et tellement rapide que ça permet de rêver quand même. Parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont capables de faire un bilan pour avantage en disant bon, je vais travailler un peu plus mais en même temps comme je vais me débarrasser de mes parasites banquiers donc je vais me libérer des milliers de milliards de ressources, je vais avoir besoin de beaucoup moins travailler quand j'aurai repris le contrôle public de la monnaie. C'est un sujet complètement lié. Je vous en parlerai moins ce soir. Les fois que vous regardez les conférences elles sont sur le net mais ce que j'ai à vous dire sur la monnaie c'est pas autre chose qui n'a rien à voir. C'est complètement intriqué comme deux organes d'un même corps quoi. On récupérera pas la création monétaire sans la constitution, sans écrire nous-mêmes la constitution et on n'établira pas la prospérité et le peu de travail avec un travail raisonnable en travaillant deux fois moins en travaillant deux jours personnel quoi. On n'arrivera pas à une prospérité avec une émancipation intellectuelle parce que quand on travaillera moins on pourra faire de la philo, de la musique, l'amour, des tas de choses qu'on fait plutôt mal ou pas du tout parce qu'on est abruti de travail. Mais vous savez que la productivité a quadruplé, quintuplé, décuplé depuis la deuxième guerre mondiale. La productivité, notre travail est de plus en plus efficace mais dans des proportions énormes depuis 40 ans. Est-ce qu'on travaille moins ? Non, on travaille pareil. Quasiment. Ils nous ont donné 12 milliards par semaine. On travaille pareil mais c'est parce qu'il y a un truc où on a des parasites sur le dos. Je le dis violemment mais c'est... Quand vous écoutez... Je pourrais dire les Versaillais comme on disait au nom de la commune ceux qui se sont rassemblés autour de la commune de Paris. Donc les riches, ceux qui s'étaient fait prendre, enfin qui s'étaient fait prendre, ceux qui avaient abandonné le pouvoir parce que les communards n'ont pas pris le pouvoir. Encore en train qui se sont barrés. Ils sont... Ils ont déserté Paris. Ils ont eu peur. L'armée n'a pas obéi. Ils ont dit « Oh là là, l'armée n'a obéi pas. Hop, on fout le camp. » Et ils sont allés à Versailles. Et là, ils ont fabriqué une armée énorme pour revenir ensuite massacrer les communards. Donc... Oui, oui, peut-être que vous avez raison. Peut-être que ça ne viendra pas parce que nous ne le voulons pas. Mais il me semble que dans la ferveur que je trouve autour de cette idée qui va grandissant depuis un an, ça avance bien, il me semble, je trouve qu'il y a plein de gens qui voient bien ce que c'est qu'une vraie démocratie qui découvrent les leçons d'Athènes. Alors, on ne prend pas tour dans l'Athènes. Il y a des choses qu'on ne veut pas dans l'Athènes, évidemment, mais il y a des choses qui sont vraiment sexy, attrayantes, enfin intéressantes à Athènes. Et donc, je trouve que il y a une innovation, il y a quelque chose de nouveau qui nous rend une perspective possible, je trouve, qui ne me rend pas défaitiste. Dans le cas d'Athènes, dans le cas d'Athènes, quel était le pourcentage des gens qui habitaient à Athènes qui étaient susceptibles de rendre une décision ? Quel était le pourcentage des Athéniens qui étaient susceptibles de rendre une décision ? Vous parlez des êtres vivants à Athènes ou vous parlez des citoyens ? Je parle des êtres vivants, bien sûr. Ah ben non, mais pourquoi vous ? Bien sûr. Ah ben oui, non, merci. Alors, mais oui, mais il faut... Comment ? Je sais pas, les êtres vivants qui sont moins êtres vivants que d'autres ? Bien sûr. Les femmes et les esclaves. Les femmes, les esclaves, les chiens, les chats, les enfants, les étrangers, enfin il y a... On s'en a compris, on parle d'êtres humains vivants. Ah, vous voyez. Et moi, je mettrais des animaux aussi. Donc il y a des débats, il y a des débats sur qu'est-ce qu'est le peuple. J'espère que vous n'imaginez pas que je suis esclavagiste ou phallocrate. Je n'imagine pas une seconde une démocratie sans les femmes ou avec des esclaves. Vous imaginez bien. Ça fait une heure que je parle, vous avez bien compris que le truc, c'est pas... Ce qui m'intéresse à Athènes, c'est qu'il y avait, dans le peuple de l'époque, et il faut comprendre, il faut comprendre que c'est pas raisonnable de juger, de le juger en termes de jugement de valeur. Un peuple, il y a 2500 ans, avec nos valeurs d'aujourd'hui, ça s'appelle un anachronisme. On fait une erreur, on est en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Quand nous serons, nous, aujourd'hui, jugés par nos petits, 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 petits enfants, qui auront fini de manger de la viande et de tuer les animaux depuis longtemps, ils fabriqueront de la viande artificielle qui sera bien meilleure en soi que la viande qu'on connaît aujourd'hui, mais bien meilleure. Et ils n'auront plus du tout besoin de tuer les animaux. Les animaux, ce seront leurs amis, leurs frères, ils auront même appris à leur parler. Ils auront appris que finalement, les animaux parlent et ils parleront avec eux. Et quand ils seront, quand ils nous jugeront aujourd'hui, nous qui les mangeons, qui les mettons dans des camps de concentration naziques, là, ce n'est pas une exagération, c'est véritablement de la torture qu'on impose aux animaux pour pouvoir les manger pour pas cher, quand ils nous jugeront, ils nous diront « Mais c'était des monstres ! » « Est-ce que vous êtes un monstre ? » Non. Il faut être jugé avec les critères de l'époque. Je dis ça pour que vous compreniez, mais je pense que vous l'auriez fait sans mots, que, à l'époque d'Athènes, tous les peuples du monde étaient esclavagistes. Tous les peuples du monde traitaient mal leurs femmes. Et d'ailleurs, le mauvais traitement des femmes, ça continue encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez échappé que les femmes ne sont encore pas traitées comme les hommes. Pas du tout. Et il y a quelques dizaines d'années, elles n'avaient même pas le droit de pote. Donc, il n'y a pas que les Athéniens qui étaient des barbares dont il faudrait avoir peur. Non, c'est le peuple de l'époque. C'était... Il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas les escarbes, il n'y avait pas les métèques, les métèques, on appelle ça l'étranger. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et ce n'est évidemment pas ça que je vais recopier. Ce n'est pas ça que je... C'est un procès... Vous ne faites pas ce procès, j'ai compris, mais c'est un procès que nous font les élus. Les élus disent, mais M. Chouard, vous êtes en train de défendre un régime esclavagiste. Serez-vous esclavagiste ? Non, je ne suis pas esclavagiste. Je dis, c'était des critères, c'était des caractéristiques de l'époque qui n'étaient pas nécessaires à la démocratie. La démocratie, par contre, dans le peuple de l'époque, il y avait 99% de pauvres et 1% de riches. Ah ! Attends, ça par contre, ça ressemble. Ah, pas vu ? Parce que ça, dans tous les pays du monde, à toutes les époques, c'est transversal. Le 99%, 1%. Et ça existait déjà. Ah, ça existait déjà. Et alors ? Eh ben, et alors, pendant 200 ans, ces gens-là, je sais qu'ils n'avaient pas les femmes, je sais qu'ils n'avaient pas les... Mais écoutez, dans les citoyens, il y avait 99% de pauvres et 1% de riches. Qu'est-ce qu'il y a dirigé pendant 200 ans ? Et pendant 200 ans, les riches ont existé, hein ? Ils ont existé, ils vivaient leur vie de riches, ils vivaient vachement bien, hein ? Ils étaient plus... Ils vivaient plus confortablement que les autres, hein ? Ils avaient plus d'esclaves, ils vivaient mieux que les autres. Mais pendant 200 ans de tirage au sort, ceux qui ont dirigé, c'est les 99%. Pendant 200 ans, les 1% de plus riches n'ont jamais dirigé. Ils ont vécu. Ils ont vécu bien, ils ont vécu richement, ils ont vécu au milieu des autres, mais ils n'avaient pas de pouvoir politique. Le tirage au sort a permis pendant 200 ans... Écoutez bien, c'est ma façon de le dire, mais c'est ça qui fait que je me donne du mal pour comprendre le truc, pour être sûr que ça marche, ça marche pas. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ça qui est transposable. Pendant 200 ans, le tirage au sort a permis aux humains de l'époque, qui faisaient société, donc c'était plus petit que nous aujourd'hui, mais ça marcherait très bien, plus grand. le tirage au sort leur a permis de désynchroniser, de découpler la richesse économique, donc la richesse, de la richesse politique, de la puissance politique. C'est-à-dire, des gens qui étaient pauvres, qui travaillaient dans les champs, allaient voter les lois. Alors qu'il y a des gens qui vivaient dans des palais qui ne pouvaient pas voter les lois. Enfin, ils allaient à l'Assemblée comme tout le monde, mais comme ils étaient peu nombreux, ils ne pouvaient pas voter les lois. Non, mais ils n'étaient pas exclus, ils étaient citoyens, mais comme ils n'étaient pas nombreux, ils ne pouvaient pas décider. Mais au tirage au sort, on peut avoir un vrai con. Comment ? Au tirage au sort. On peut avoir un vrai con. Ou un saléau. Oui, on en parlera tout à l'heure, s'il vous plaît. Mais évidemment, évidemment, mais évidemment, en tirant au sort, on pouvait avoir... C'est vrai si il est paysan, et puis il est... Mais bien sûr. Non, non, mais, c'est un peu entendu. Donnez-moi, faites-moi encore crédit. Une seconde que je vous laisse, mais vous allez voir que j'ai une réponse parfaite pour ça. Vous allez voir. Une réponse costaud dont vous allez vous-même pouvoir vous servir quand vous sortirez pour... Vous allez voir, parce qu'elle est puissante, cette objection. Évidemment, elle vient à l'esprit de tout le monde. Enfin, si on dit on sort un con, rah, quand même, ouais, salaud ! Il y a plusieurs réponses à ça. Donc, je finis sur celle-là. Vous êtes... Oui, excusez-moi. Ah, c'est encore une autre objection. C'est le nom. Ils étaient 40 000 citoyens et aujourd'hui, il y en a 40 millions. Ah, monsieur Chouard, vous êtes en train de nous... Non, 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 ils étaient capables de se rassembler dans un seul lieu. Comment on va faire pour se rassembler à 40 millions ? Moi, j'ai une réponse à ça aussi. Alors, après, dans l'ordre. Vous mettez-vous pas. Alors, non, non, mais ces objections, je n'ai pas du tout l'intention de les éluder. Je vous jure que je ne vais pas éluder, même tricher avec la moindre de vos objections. On va les traiter très correctement. Quelqu'un qui me maîtrise les outils aussi. Une personne... La communication, qui a un savoir aussi. Un savoir ! Il y a des diplômes. Ah, bon, 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 ça, on va pas en discuter. Je les appelle comme ça, mais peut-être... Il faut qu'ils soient compétents. Et là, ça n'a pas reconnu par les autres. Il faut qu'ils soient compétents. C'est encore une autre... C'est encore une autre objection. Une autre objection repérée. C'est super, c'est très bien. On les appelle nos objections. Les mots sur les mots, alors, il n'y a pas d'autre chose. Il répond... Oui, oui, non, tout à fait, tout à fait. Non, mais je ne dis pas que l'objection est mauvaise. Elle est tout à fait intéressante et il faut la traiter. Il faut la traiter. De deux choses l'une. Où elle est fondée et irréflutable. Et dans ce cas-là, on arrête d'en parler parce que c'est vrai, vous avez raison, et le truc est par terre. Voilà. C'était... Il y a objection. Le truc n'est pas viable. Ça ne marchera pas. C'est un truc gravissime. Ou bien, l'objection est une première... C'est une première idée, c'est une première pensée. Et puis, ah oui, mais il y a ça, il y a assez... Ah oui, il y a aussi ça et ça. Les Athéniens... Alors, je vais vous répondre globalement. Je vais vous répondre globalement parce qu'il y a d'autres objections qui ne vous sont pas encore venues à l'esprit et qui vont vous venir à l'esprit quand vous serez sortis ou qu'on va vous sortir. Donc, je vais vous répondre... Je vais vous donner une réponse aux objections qui vaut pour presque tout. Peut-être pas pour la taille, mais qui vaut pour... Qui est robuste. Les Athéniens étaient comme vous et moi. Ils avaient les mêmes peurs que nous. Ils n'étaient pas fous du tout. Ils n'étaient pas bêtes parce que c'est il y a 2500 ans. Ils étaient... Ils étaient aussi malins que nous. Et ils étaient beaucoup plus entraînés à la politique que nous. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient la politique, ils savaient de quoi ils parlaient, ils connaissaient bien tous les risques. Et ces gens-là, très avertis, qui n'auraient pas laissé passer un danger comme celui-là. On va tirer sur un con, qu'est-ce qu'on fait ? Ils n'auraient pas laissé passer ça sans rien faire. Ces gens-là, ces Athéniens, pendant 200 ans, c'est ultra long, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 100 ans, 200 ans, c'est très long. Pendant 200 ans, ils ont tiré au sort quand même. Ah, c'est bien, c'est bien. Est-ce que pendant ces 200 ans, est-ce qu'ils ont considéré, comme vous, que l'instrument politique, c'est à la limite un but ou est-ce que c'est un moyen ? Si pendant 200 ans, ils ont exercé un système politique tel qu'il a laissé en place toutes les inégalités sociales, qui ne vivait pas comme des inégalités sociales. Oui, c'est le peuple de l'époque. C'est une grande cité. Athènes, pendant 200 ans, c'était quand même une grande cité. Oui, le système politique, c'est un instrument. Oui, oui, c'est un instrument, absolument. C'est un instrument pour améliorer la limite de la plupart des gens. Absolument. En sorte de réduire les inégalités sociales, par exemple. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, je vous demande juste de me croire avant que je ne vous le prouve, mais il me semble que ce pourquoi je me bagarre là, c'est-à-dire arriver à instituer une vraie démocratie, mais une démocratie moderne, c'est-à-dire dans laquelle on aurait les femmes, on n'aurait plus d'esclaves. Arriver, si nous arrivions à instituer une vraie démocratie, c'est-à-dire si nous arrivions à comprendre pourquoi nous n'avons pas réussi à le faire. Et je pense que c'est parce que nous avons renoncé au processus constituant. Et je pense que si nous arrivions à faire une vraie démocratie, je pense que nous viendrions à bout de bien des injustices sociales que nous sommes obligés de supporter aujourd'hui. Je pense que mes copains marxistes, mes copains anarchistes, mes copains progressistes, en général, les gars qui sont les plus virulents sur la... On veut la justice, on veut, on veut, on veut le grand-petit, on veut, on veut, on veut la justice sociale. Je pense que ces gens-là devraient... Enfin, je n'ai pas du tout l'impression d'être en antagonisme avec eux. C'est-à-dire que ce que... Je crois que ça va marcher. C'est-à-dire que si nous arrivons le système politique que nous sommes en train de peaufiner, d'équilibrer, en disant faire attention à ce que ce pouvoir-là, il ne devienne pas abusif, à ce que celui-là ne devienne pas tyrannique, à ce que celui-là ne devienne... Cette précaution d'horloger à ce qu'aucun pouvoir ne puisse abuser de son pouvoir, c'est ça une démocratie. C'est un système dans lequel nous nous protégeons, enfin, une démocratie modérée, parce qu'il ne faut pas que l'Assemblée elle-même puisse écraser. Il ne faut pas que la majorité puisse écraser la minorité, par exemple. Donc, il faut penser aux rouages qui vont permettre aux minorités de se défendre. Je ne suis pas du tout... Je ne suis pas fou, hein. Je cherche... Je ne cherche pas à mettre en place un système qui va s'appeler démocratie parce que ça s'appelle démocratie, parce que c'est beau comme ça, parce que ça me plaît à Athènes... Non, pas du tout. Mon... 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 Mon fil d'Ariane, c'est la réduction... Je sais bien qu'on n'arrivera jamais à bout complètement... Enfin, je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien qu'on n'arrivera pas à bout complètement des injustices sociales. Il en restera toujours. Mais mon objectif, c'est bien de les réduire drastiquement et d'interdire les abus de pouvoir. Donc, on est sur la même ligne, ne vous méprenez pas. Et... S'il vous plaît, je vous demande comme un service de ne pas... Dans une controverse... C'est Rabelais que j'aurais vu... C'est pas Rabelais, c'est Montaigne que j'aurais vu amener qui, dans les essais, décrit dans le... C'est le chapitre 8 du livre 3 qui s'appelle L'art de converser. Il faut acheter les essais dans la version traduite de l'envie, en français moderne. Sinon, on ne comprend rien. En vieux français, on bute sur tous les mots, c'est incompréhensible les essais. Alors que traduite par l'envie, c'est merveilleux. Je vous souviens de voir que c'est lié à ce qu'on disait. Je suis une petite parenthèse, mais qui est très difficile, vous allez voir. Dans les essais, Montaigne s'observe lui-même avec une telle honnêteté que ce qu'il trouve en lui-même nous sert à nous comprendre nous-mêmes. Et dans ce qu'il dit de nos conversations, il dit, dans la plupart des conversations, par le jeu de la... du ton qui monte et de nos égaux, nous sommes conduits, malgré nous, à essayer de montrer que l'autre a tort et que nous avons raison. Alors que normalement, nous devrions, si les choses étaient bien faites, nous devrions, tous les deux, chercher la vérité. Dites-le autrement si ça vous choque parce que vous considérez qu'il n'y a pas eu de vérité. mais nous cherchons à nous tromper le moins possible et si nous cherchons à nous tromper le moins possible, quand l'autre nous dévoile une erreur, nous devrions être contents. Bon, on a perdu parce qu'on se trompait, lui la raison, mais globalement, on progresse parce qu'on a trouvé une erreur qu'on ne connaît plus. Donc, ce que je vous demande comme un service, c'est d'essayer de ne pas prendre nos controverses, les désaccords d'un moment comme une joute où l'un va gagner et l'autre va perdre, mais plutôt comme la recherche. Moi, je suis en train de chercher un truc. Je ne viens pas dire une messe, je ne viens pas dire un truc tout près, une vérité révélée. Je suis en train de réfléchir. Ce n'est pas fini, mon truc. Je continue à trouver des tas d'idées super les Iroquois, là. Récemment, c'est une mine, une mine de trucs qu'on va pouvoir intégrer. Donc, je cherche, si vous voulez. Donc, je suis complètement intéressé par vos objections, mais ne le prenez pas comme si l'un des deux allait avoir raison et l'autre tort. Vous voyez ce que je veux dire ? À mon avis, nous gagnerons à essayer de trouver ensemble un système dont les voleurs de pouvoir ne veulent pas et qui ne nous vendront jamais et que nous seuls ceux qui renonçons au pouvoir, qui voulons la justice sociale, mais qui voulons éviter les abus de pouvoir, mais qui ne désirons pas le pouvoir. Nous seuls sommes capables, je pense, d'inventer un régime, un mécanisme, un système d'horlogerie qui nous protège durablement, qui nous protège contre les injustices sociales, qui nous protège tous. Alors, oui, alors, si c'est une objection, il faut que je traite les objections, mais peut-être on va allumer le schéma pour que, parce que vous allez voir que les objections vont, je vais avoir besoin de... ce n'est pas une objection, c'est juste par rapport à Montaigne, je voudrais rajouter une petite chose. Le problème, on dit souvent l'exemple par le haut, à partir du moment où, moi je trouve, depuis pas mal d'années, le débat politique et même, on va dire, même des débats scientifiques ou autres, est tourné plus vers l'affect que vraiment vers la réflexion, on a l'impression qu'ils sont toujours, ils sont toujours, ils sont toujours, ils n'ont jamais, on ne trouvera jamais en face de l'autre une chose qui nous met en commun, ils sont toujours en contradiction, c'est sûr et certain que les gens sont habitués à ce genre de débat, à ce genre de communication et ça va être très très dur d'instaurer une autre communication plutôt que la communication contextuelle. Ça va être dur mais il ne faut pas renoncer, c'est vrai. Nous avons une tendance probablement boostée par le spectacle, le spectacle qui nous est proposé à la télévision et au cinéma où vraiment l'émotion et la violence sont omniprésentes et elles nous dressent à réagir émotivement et quand on réagit en prise de la passion, la raison recule, c'est tout à fait vrai ça. Mais il ne faut pas renoncer, je pense que là encore si nous discutons, nous allons mettre au jour ce risque, cette faiblesse et un homme averti en vous deux et peut-être en venir à vous. Est-ce qu'il n'y a pas des règles au débat justement ? Est-ce qu'un débat politique qui devrait être pollué par certains intervenants ? Vous pensez à notre débat à nous ? Vous pensez à la... Pas à celui-là, mais à... D'une façon générale ? Oui, d'une façon générale. Alors, sur Athènes, à Athènes, donc il y avait une assemblée où se réunissaient tous ceux qui voulaient venir. Donc ils étaient 30, 40, 50 000, suivant les époques, puisqu'il y a eu la peste, c'est 200 ans, c'est long, donc la population a changé et puis il n'y avait pas de recensement, donc c'est des approximations qu'on a sur la population à Athènes. Mais, donc quand ils se réunissaient, ils étaient... Pratiquement tout le temps, ils étaient 6 000. Donc ça fait une grande assemblée, ça, hein ? 6 000, il n'y avait pas de micro, 6 000, tout le monde se tait. Il y en a un qui parle à la fois. Et on ne discute pas, c'est pas... C'est pas au moment de voter les... Là, on va voter. C'est pas au moment de voter les lois qu'on discute, discutaille, pour dire qu'est-ce qu'on veut. C'est avant, le travail des tirés au sort, certains tirés au sort, préparait les lois. Et on discutait sur l'Agora pour savoir quelles étaient ses lois. Puis on venait le moment où on allait les voter, et là, il y avait les orateurs qui défendaient, ceux qui prêchaient pour, ceux qui prêchaient contre, un à la fois, et on écoutait. Donc, si vous voulez, à l'Assemblée d'Athènes, il n'y avait pas de débat. Il y avait une série de discours, les uns après les autres, et le vote. Les citoyens sont autonomes, ça veut dire qu'ils écrivent eux-mêmes, ils votent eux-mêmes les lois auxquelles ils consentent. Donc, c'était ça, la raison d'être de la démocratie, c'était pas de venir à bout des injustices sociales, enfin, des Athéniens, en tout cas, j'ai rien lu de ce qu'il y a dans ce sens-là. Simplement, ils tenaient, après 800 ans, ils venaient de se prendre 800 ans de tyrannie sur l'Orab, ils en avaient marre des tyrans, et ils ont voulu imaginer un régime d'égalité politique. Alors, je vais peut-être, je reviendrai aux objections tout à l'heure, mais comment on a notre schéma ? Alors, le schéma, c'est celui que vous avez sur votre feuille de papier, en petit, et qui est en deux parties, enfin, il y a le haut et le bas. Donc, ça tombe bien, je pourrais le mettre à l'écran en entier, mais ce serait écrit plus petit, ce serait moins lisible. Alors qu'en fait, il faut d'abord que je vous parle du haut, et ensuite, je vous parlerai du bas. Donc, ça va bien. Il vaut mieux que ce soit gros, comme ça, ce sera plus lisible. Est-ce que ça marche, ce truc-là ? Le centre du schéma, c'est l'objectif des Athéniens. Alors, moi, je vous dis ce que j'en lis, je lis beaucoup sur les Athéniens, je vous donnais quelques sources, quelques sources formidables et délicieuses, et puis, après ça, je peux me tromper. Ne prenez pas, enfin, ne m'envoyez pas si je me trompe. Tout le monde se trompe. Il y a ceux qui prétendent qu'ils ne seront pas sont des menteurs. Je cherche, de bonne foi. Si vous me signalez où je me trompe, vous verrez. je change, je change, je m'adapte, je ne cherche pas du tout à avoir raison. Je cherche à imaginer, avec vous, un système qui marche, pragmatique. Je ne suis pas du tout idéaliste. Enfin, je suis idéaliste, peut-être. Je ne suis pas du tout, ce n'est pas une rêverie, mon truc. Je cherche à avoir quelque chose qui est robuste, qui est tout à fait possible. Si je le disais, c'est un truc qui ne marchera jamais, je ne le ferais pas du tout. Je ne vous donnerais pas tout ce mal. Non, beaucoup de mal. Oui ? Je vous suis depuis quelques années et je vois une évolution, en fait. Si vous dites que vous le cherchez, je trouve que vous êtes de plus en plus technique et de moins en moins humain. Je veux dire, vous parlez des 99%, mais il faut savoir que c'est un peu trompeur parce que des 99%, il y en a 90% qui n'ont exactement rien à coûter. Et même si vous leur donnez le pouvoir, ils n'en voudront pas. Je ne vais pas leur donner le pouvoir. La question du poster, moi j'ai essayé, 99% des gens qui passent chez moi, ils ne lisent pas ou ils ne demandent rien. Et puis les 1%, c'est des questions de politesse. Donc, il faut que ça soit pragmatique. À mon sens, la démocratie, ça marche parce que c'est super simple. Vous allez voter une fois tous les 5 ans et puis vous respectez autant que vous voulez, on s'en fout, voilà, enfin... Vous voulez être représentatif, vous voulez dire, pas la démocratie. Oui, oui, actuellement. Donc, c'est très bien de vouloir quelque chose de bien, mais il faudrait que ça soit... Je trouve qu'on se dirige plus en plus vers un système où ça demande trop de travail à trop de gens. Ah, oui, c'est possible, ça. Il faudrait une autre éducation du tout cas. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un travail... C'est quoi votre prénom ? Alexandre. Alexandre. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un travail d'équipe, Alex ? J'entends ça, moi. À force de travailler là-dessus, je deviens pointu, je deviens plus technique. J'ai tellement de choses à dire que ça devient long à expliquer. Ça devient, en fait, accessible pour plutôt des gens qui se sont mis au boulot et c'est pas tout le monde, ça. C'est peut-être 10% de la population aussi optimiste. Je suis complètement d'accord avec ça, j'entends ça. Mais en même temps, c'est pas perdu. Il ne faut pas du tout compter sur moi. Je veux dire, je ne me sens pas du tout, je ne me vis pas du tout comme le gars qui apporte quelque chose. Je me sens à une petite pierre, un truc, un rouage dans un ensemble. Et peut-être que moi, je suis arrivé à un niveau qui fait que je ne suis plus accessible parce que c'est trop compliqué, ça fait peur à des gens qui débarquent. Je peux entendre ça, tout à fait. Et puis, c'est d'autres, c'est un Alexandre, c'est un Paul. Paul, c'est un gars qui vont simplifier le truc. Paul, il a fait un site qui s'appelle... qu'il a appelé... Il ne m'en a pas parlé, il m'en a parlé après. Ah, j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit que c'est chiant, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Il a fait un site qui s'appelle lemessage.org. J'en ai mis quelques copies d'écran, mais en fait, il y a 5-6 pages, c'est très léger, c'est light, c'est 0% de matière de masse. Il y a 5 points qui amènent à... très, très simplement, avec ce qu'il considère... Donc, il s'est tartiné toutes les conférences, il a dit les textes, il a réfléchi, il s'est fait sûrement la même objection que la vôtre en disant « Il y a trop de trucs là sur son site au perchoir, c'est... 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 c'est inévitable, quoi. Il y en a trop, on se perd, on se noie. » Alors, il a dit « Qu'est-ce qui compte là-dedans ? » Et il a retenu ce qui semblait essentiel pour arriver à la cause des causes, le processus constituant, le message, et on va tout changer. Déjà, si on fait une assemblée, si on fait un gouvernement représentatif, le même qu'aujourd'hui, simplement, c'est nous qui écrivons les règles. C'est-à-dire que c'est n'importe qui, mais pas les professionnels de la politique. Il va y avoir la même chose qu'aujourd'hui, mais avec des contre-pouvoirs partout et notre initiative qui permet de bloquer quand on n'est pas content. Mais Alexandre, ça change tout ça déjà, ça vaut le coup. C'est simple, ce truc-là. Et donc ça, lui, il l'a fait. Dans un site qui s'appelle le-message.org, je vous invite à aller voir ça, il y a cinq points très courts avec à chaque fois un paragraphe de deux, trois lignes vraiment ultra léger. Et vraiment, c'est les mots qui comptent. C'est les mots qui comptent pour comprendre la logique. Point 1, point 2, point 3. Donc ce qu'il nous faut, c'est un processus constituant dans lequel il n'y ait pas de professionnels de la politique. Et pour que ça marche, il faut qu'on soit nombreux à le vouloir. Mais comme ça va régler tous les problèmes, la plupart des injustices sociales vont céder devant enfin notre puissance politique qu'on n'a jamais vue pour l'instant. Le peuple n'a jamais vu sa puissance politique, sa capacité à résister à la catastrophe écologique, à la corruption, etc. Le fait d'avoir enfin rendu possible notre puissance politique va permettre de régler les problèmes. Et donc, dans le message, il arrive très vite, en fait, à... Donc avec un discours plus simple que le mien, il arrive à ça. Et donc, est-ce que ça ne peut pas être un travail d'équipe ? C'est-à-dire que moi, je continue à approfondir le truc, à chercher les objections pour être sûr que c'est robuste et qu'il n'y a pas un truc qu'on a raté, quoi, un loup, un vice caché, un truc qu'on n'a pas vu. Et puis... Mais ceci dit, il y a une ob... dans ce que vous avez dit, Alexandre, dans l'objection qui consiste à dire... J'arrive pas... J'arrive à convaincre 10%, c'est-à-dire un peu plus que les 1% qui font de la politique, mais j'arrive... Il y a 90%, mais qui s'en tapent complètement. C'est terrible. C'est-à-dire que je... Même quand j'essaie de leur en reparler, ils me disent... Ils me disent, mais parle-moi d'autre chose ou je m'en vais, je reviens plus, quoi. Bon. Évidemment, là, j'ai pas de solution à ça, mais à mon avis, la réponse à ça, c'est que c'est pas nouveau. Ça existait déjà à Athènes. Et à Athènes, à l'Assemblée, il n'y avait pas les 30, 40 000 personnes qui venaient. Il n'y en avait que 6 000. Les autres, ils s'en tapaient complètement. Et ça marchait très bien. Si t'es pas content, tu vas à l'Assemblée. Tu vas voter. Tu vas discuter. Et si t'es content, et bien tu n'y vas pas. Et puis les choses se font s'entendre, mais tout va bien. Ce qui est très important dans la démocratie, c'est que ça marche commune par commune à l'échelle de la démocratie. Quand vous parliez d'échelle, effectivement, l'échelle, ça doit être la commune. Et commune par commune viennent ceux qui veulent. Et tu as raison. On n'aura pas des assemblées de 30 000, on n'aura pas des princes à chaque fois. On aura des petites assemblées de 6 000, 10 000 personnes si tout se passe bien, si on arrive à bien gérer notre truc. Oui ? Oui, juste une résumée, une rectification. Ce que les 6 000 qui étaient rassemblés sur la Gora, ils se rejounaient pas mal et il y en avait beaucoup qui étaient arrêtés. Donc il n'y en avait pas 6 000 qui se passionnaient pour le sujet. Il y en avait plus que ça. Et puis le reste qui restait perpétuellement à l'écart. Pour simplifier, je disais qu'il y avait déjà des gens qui s'en foutaient et le jour dit, il n'y en avait que 6 000 qui étaient là. Mais vous avez raison de dire que ce n'était pas toujours les mêmes, qu'ils venaient quand il n'y a rien à sujet qui les intéressait. Mais il faut agir pas les moyens d'analyser parce qu'actuellement l'éducation qu'on a, elle ne nous donne pas forcément les moyens d'analyser. Vous avez raison. Mais là encore, la réponse est dans la solution. C'est-à-dire que, comme dit Tocqueville merveilleusement, les jurés tirés au sort, c'est une école. C'est-à-dire que ça nous apprend. Comme disait Aristote, le citoyen, il apprend son boulot de citoyen en pratiquant. Il est tantôt gouverné, tantôt gouvernant, tantôt gouverné. Et c'est ça qui le rend c'est en forgeant, combien forgeront. Et donc là, ce qui est très important dans la démocratie, c'est que comme ils voulaient une égalité réelle, ils voulaient l'amateurisme. L'amateurisme, ça veut dire que c'est pas professionnel. Ils considéraient... Et donc là, c'est de la philosophie politique. Ils considéraient que, certes, pour construire un bateau, il fallait une compétence. Et d'ailleurs, ils élisaient ces gens-là. Pour mener la guerre, il fallait une compétence. Et d'ailleurs, ils élisaient leurs généraux. Pour tenir les comptes, il fallait une compétence à avoir compté. D'ailleurs, ils élisaient leurs financiers. Mais ce qu'ils disaient, les Athéniens, et je crois que nous pourrions le dire, nous ne devrions pas être complexés de ce point de vue. Parce qu'il y a plein d'expériences... Le bouquin de Saint-Omer, si j'oublie de vous en parler, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a plein d'expériences humaines de tirage au sort qui montrent que nous sommes tout à fait compétents. Les tirage au sort sont compétents. Et donc, ce que disaient les Athéniens, c'est, pour faire de la politique, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas besoin de compétence. Nous avons la compétence. Nous avons tous, parce que nous sommes vivants avec un cerveau... Bon, il n'y a pas les fous, hein. Ils avaient... Vous le voyez sur votre papier, mais là, il y avait la docimasie, c'est-à-dire, c'est un examen de passage qui n'examinait pas la compétence. Je vous répète, ils se considéraient comme... C'était un pari. C'était... C'était pas un pari, c'était un... Un axiome. On posait. On était démocrate, et bien on posait. Et ça, c'est un fondement, c'est un pilier. Si vous retirez ça, vous retirez la démocratie, quoi. C'est un pilier qui disait « Nous postulons notre égalité politique, pas notre égalité intellectuelle. » On sait bien, les Athéniens savaient bien qu'il y avait des fous, des voleurs, donc ils se méfiaient les uns des autres. Ils savaient très bien qu'il y avait des abrutis ou des malfrats. Mais politiquement, nous sommes égaux. Ils le postulaient. Il n'y a pas de compétence politique. Il faut en relire Castorianis, quoi, hein. Castorianis le met en évidence. Et donc, si vous voulez, la compétence ensuite dont on va avoir besoin pour juger les affaires, est-ce qu'un élu, la plus qu'a tiré au sort ? Mais moi, je le conteste. Mais je le conteste formellement. Enfin, si je réussis de faire la liste des bêtises que font nos élus partout dans le monde, à commencer par le déclenchement des guerres et des explosions atomiques pour tester les prochaines armes épouvantables et l'entraînement de l'armée avec des armements mais extravagants. Tout ça, c'est les élus qui décident tout ça sous l'influence des militaires. Quand je fais la liste des épouvantables erreurs que font nos élus, j'ai pas peur, hein, sur les tiers de sort que nous allons être. On aura du mal à avoir un palmarès d'erreurs aussi riches. Ce qui fait la compétence d'un élu, quand il vient d'être élu, un jeune élu, il est bon à rien. C'est un jeune avocat, bon, il est un bon avocat, mais il est très... Il est nul sur le réchauffement climatique ou sur la géostratégie ou sur l'écologie. Il connaît rien. Rien. Et qu'est-ce qu'il va le rendre... Mais pourtant, il va devenir compétent. Qu'est-ce qu'il va le rendre compétent ? C'est son travail. Il va se mettre sur un sujet, il va se mettre à bosser. Mais le tirage au sort, c'est pareil. Les tirages au sort, ils ne sont pas compétents. Dites-vous, ça vous fait peur en disant qu'il faut une formation. Je vous recommande le livre de Saint-Omer qui s'appelait Le tirage au sort et qui s'appelle maintenant de deuxième édition Petite histoire de l'expérimentation démocratique. Donc lui, il explique le tirage au sort à Athènes. C'est très intéressant dans les plus fins rouages du quotidien. C'est très intéressant de voir comment ça marchait. Donc comment on pourrait le faire marcher nous aujourd'hui. Et puis ensuite, il explique les expériences de tirage au sort aujourd'hui partout dans le monde. Mais vous vous apercevez que les citoyens incompétents, c'est les élus là qui nous traitent d'incompétents, mais vous nous vexez qu'on n'est pas si incompétents. Qui êtes-vous pour nous dire que nous sommes incompétents ? Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Quand vous allez voir ce que font les assemblées citoyennes, les assemblées d'incompétents, entre guillemets, les assemblées de gens en fait honnêtes, qui sont tirés au sort, qui ne connaissent rien au sujet, mais qui se mettent à plancher sur le sujet. Pendant six mois, vous avez trois mois, quatre mois, cinq mois pour réfléchir sur les OGM. Et vous allez écouter les gens de Monsanto. Vous allez les faire venir. Vous avez de l'argent pour ça. Et vous pouvez faire venir les gens de Monsanto et vous allez leur demander. Vous n'y connaissez rien au début. Ok, c'est vrai. Mais vous allez leur dire mais expliquez-nous pourquoi. Parce que nous, on nous demande est-ce qu'on est pour ou qu'on les OGM. Alors, il paraît que vous êtes pour. Expliquez-nous, Monsanto, pourquoi vous voulez les OGM. Et Monsanto envoie ses experts pour expliquer pourquoi. Ensuite, les mêmes incompétents. Ils savent que la Confédération Paysanne, ils ne sont pas d'accord avec les OGM. Alors, ils font venir les gens de la Confédération Paysanne en disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les OGM ? » Et les gens de la Confédération Paysanne leur expliquent. Pendant ça, il y a des gens qui écoutent autour. Il y a d'autres citoyens qui ne sont pas d'Assemblée mais qui écoutent. Tous ces gens-là se le font et cherchent à comprendre. Ensuite, ils font venir les gens de Bayer, donc, un autre Monsanto, en disant « Mais ils nous ont dit que le... » Et puis, alors, Bayer dit « Oui, ils ont oublié de dire ça et ça. » Alors, on fait venir les gens de... les paysans d'Amérique latine. On a de l'argent, hein ? On les fait venir. On leur dit « Expliquez-nous, pourquoi vous avez... Vous aviez pas les OGM et vous avez voulu les OGM ? Vous avez... Pourquoi ? Et vous avez installé l'OGM. Alors, ça s'est passé comment ? Et maintenant, si vous faites le bilan, qu'est-ce que vous en dites ? C'est bien, c'est mal ? Et les paysans d'Amérique latine nous expliquent... » Attendez, les incompétents, là. Ensuite, ils font revenir les gens de Monsanto parce qu'ils sont incompétents mais ils sont pas fous et ils sont honnêtes. Donc, ils veulent tout savoir. Ils veulent comprendre le truc. Donc, ils ont entendu Monsanto une fois, ils ont entendu les paysans une fois, ils ont entendu les opposants aux OGM une fois mais il faut pouvoir répondre. Donc, ils vont revenir les gens de Monsanto en disant « Mais ils nous ont répondu ça et ça. Qu'est-ce que vous dites ? » Les gens de Monsanto répondent, etc. Attendez, au bout de six mois, ces gens-là, ils sont plus compétents que n'importe qui. Et pourtant, c'est vous et moi, ça. Je vous conseille de lire, ça va vous donner de la pêche, ça. Vous avez des tas d'histoires d'assemblées tirées au sort de soi-disant incompétents qui, par leur travail, deviennent tout à fait compétents et surtout désintéressés. Honnêtes, très difficiles à influencer par les lobbies parce qu'ils ne doivent rien à personne. Qu'est-ce qui fait qu'un élu est corruptible ? C'est qu'il est endetté l'élu. Il a son pouvoir parce qu'on lui a financé sa campagne électorale. Alors, je ne parle pas des petits élus. Les petits élus, ils peuvent être élus parce que dans une commune, vous êtes élus parce que vous êtes connu. Vous êtes connu comme quelqu'un de bien et puis, en plus, vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc, il y a souvent beaucoup de dévouement dans les élus des petites bourgades. Et je ne dis pas du tout que tous les élus sont pourris. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand on change de taille et qu'on devient au niveau de la nation, encore plus au niveau de l'Europe, et ce sera le pire encore au niveau du monde, quand il faudra avoir financé une campagne électorale pour gagner une élection à ce niveau-là, tous les élus vont être endettés par rapport à ceux qui ont financé leur élection. Et ceux qui ont financé leur élection, ils ne le font pas par philanthropie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils le font parce qu'ils attendent un retour d'ascenseur. Donc, si vous voulez, quand ce sont des élus qui discutent des OGM, ils sont très dépendants de ceux qui ont financé leur élection. Et si dans ceux qui ont financé leur élection, il y a les Monsanto, il y a les laboratoires pharmaceutiques, les laboratoires Big Pharma, vos élus, ils ont beau être compétents, eh bien, c'est pire parce que s'ils sont malhonnêtes, si vous avez les compétents en bananette, ils sont en conflit d'intérêt, c'est une catastrophe. Donc, je vous dis, l'objection de la compétence, il y a encore d'autres arguments pour réfuter, mais ça ne résiste pas à l'analyse. Je ne voudrais pas que simplement le petit tir au sort, il peut être acheté par Monsanto ou acheté par... Alors, bon, décidément, il faut que je réponde à cette objection. C'est pas que je le réponde à chaque fois. Non, non, mais alors... Je ne fais pas ça. Alors, attendez, attendez, parce que le petit tir au sort, imaginez que c'est vous ou c'est moi. Moi, je ne dois rien à personne. Je suis tir au sort. Monsanto aussi se foin pour essayer de me corrompre. Mais vous allez voir le foin que je vais faire dans l'assemblée pour dire « Hé, Monsanto, il va essayer de me corrompre. » Parce que si je ne dois rien à personne, c'est beaucoup plus dur de corrompre quelqu'un qui ne doit rien. Autrement dit, dire vraiment, on le faut, à contre, c'est beau, c'est très facile de corrompre quelqu'un qui vous doit quelque chose. Et comme l'élection à grande échelle met mécaniquement l'élu et le candidat à la prochaine élection parce qu'il va droguer au pouvoir, il va en demander, il redemande, ça le met en situation de dépendance par rapport à ses sponsors financiers et par rapport à son parti qui lui-même a les mêmes sponsors financiers. Donc il faut comprendre que ces gars-là ne sont absolument pas indépendants intellectuellement. Ils peuvent être très gentils au début, le mécanisme de l'élection va les corrompre. Je ne leur en veux pas. Je dis juste que pour nous, ce n'est pas le bon système. Et alors, il faudrait que je réponde parce qu'il y a deux ou trois obligations très fortes que vous faites. Là, quand vous dites « Il a beau être tiré au sort, il va être corrompu. » Et il est corruptible, mais bien sûr qu'il est corruptible. Les Athéniens savaient qu'il était corruptible. Je ne dis pas qu'il est incorruptible, je dis qu'il est plus difficile à corrompre. Mais surtout... Alors, attendez, en un moment, je dois pouvoir avancer. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est pas bien. Là, j'ai descendu. Là, je remonte. OK. Donc, en dessous, jour, nuit, c'est... Tout ça, ça, c'est des contrôles. C'est-à-dire que les tirés au sort, ils s'en méfiaient tellement parce qu'ils étaient pragmatiques. Ils n'étaient pas du tout utopistes, idéalistes. Ils savaient très bien que parmi les tirés au sort, ils pouvaient y avoir des affreux. Alors, ils avaient mis des tas de contrôles. Ils avaient mis des contrôles avant le mandat, pendant le mandat, à la fin du mandat, après le mandat, enfin, les contrôles, il y a... Nous, avec les élus, il n'y en a aucun. Voilà, zéro. Zéro. Parce que le petit contrôle qu'il y a avec les élus, c'est peut-être que tu risques de ne pas être réélu. Mais alors, si tu n'es pas réélu, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont voté un revenu, un chômage. Quand tu es viré, tu es payé pendant combien de temps ? Dites un chiffre. Cinq ans. Cinq ans. Oui, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas à eux d'écrire ça, quoi. Ils ont écrit, les parlementaires, ont écrit des règles qui leur permettent d'être payés pendant qu'ils sont élus. Et quand ils sont rejetés parce qu'ils ont trahi toutes leurs promesses et qu'ils ne sont pas réélus, ils sont quand même payés jusqu'à la franchette parce que lui, il est en train de mentir. Et donc, pendant ce temps-là, il faut qu'ils puissent continuer à vivre à nos franchettes. C'est vraiment nos franchettes parce que là, ils ne travaillent plus pour nous. Et puis, quand l'autre, à force de trahir, se fait jeter, et comme le choix, c'est ces deux-là, c'est tout, c'est l'UMP ou le PS, c'est... Mais c'est... L'UMP, c'est pareil. En Angleterre, il y en a deux aussi. Au St-Unis, il y en a deux aussi. Le système mafieux qui se met en place, là, il se retrouve partout dans le monde. Comme si c'était des forces naturelles qui se mettaient en place. Parce que c'est ce qu'il y a de plus malin, hein. Là, quand il va se faire virer, celui-là, il passera au chômage et lui, il reprendra son boulot. Ce qui fait qu'ils sont à mi-temps, mais grâce à leur indemnité du chômage, ils sont à mi-temps plein. Mais donc, il y a... Aujourd'hui, il est capable, il ne venait pas. Donc ça fait déjà un fait qu'il devrait vous racheter. Parce que le gars qui sait qu'il est... Ou qu'il s'en fout, ou bien... Ou bien à lycée, il sait qu'il se met en colère, ou bien il sait qu'il... Il se filtre déjà. Je vais vite, mais ça vaut le coup d'aller un petit peu plus doucement, mais je vais vite pour vous répondre et pouvoir répondre aux autres objections. Il y avait la dossymatie qui était un examen, un examen de passage pour les fous, les vrais fous, les jeter. Et puis, ils avaient des critères, mais il faudrait que nous réfléchissions aux critères pour savoir qui on peut tirer au sort, qui on accepte comme représentant. Avant de continuer l'enlève, vous souvenez que les représentants, ce n'est pas eux qui votent les lois. L'enjeu, ce n'est pas « il va voter mes lois ». Pas du tout, c'est vous qui allez voter vos lois. Justement parce que vous avez des représentants qui sont tirés au sort, ils vont être affaiblis parce qu'ils sont tirés au sort, ils vont être contrôlés partout. Et c'est parce qu'ils sont tirés au sort, et affaiblis, et contrôlés que vous allez décider. Donc n'ayez pas peur de l'affreux. L'affreux, il fera mal son boulot de ceci, cela, mais ils ont très peu de pouvoir. Les représentants qui sont contrôlés là, ils ont peu de pouvoir pour pas longtemps et jamais deux fois de suite. En plus, ils sont contrôlés, 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 contrôlés. Il n'y a rien à craindre du tirage au sort si vous y réfléchissez. Si vous y réfléchissez, quand on découvre le truc, on ne sait pas comment ça marche, on se dit « Ah ! Tirez au sort ! » On imagine que les affreux d'aujourd'hui, au lieu de les... En plus, le peu de contrôle qu'il y a, on ne leur en aime plus et ça va être n'importe qui. Non, mais c'est parce que c'est un malentendu. Ce n'est pas du tout ça. La démocratie, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui et puis on tire au sort à la fin. Ce n'est pas du tout ça. La démocratie, c'est nous votons nous-mêmes nos lois et comme on ne veut pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas préparer nos lois parce qu'on est trop nombreux. Donc on les fait préparer par un conseil des 500 tirés au sort. Il y avait un conseil des 500 tirés au sort qui préparait les lois, qui en discutait. Avec nous d'ailleurs, on pouvait participer. Et puis, on votait les lois. Mais donc il faut un conseil des 500 pour... Donc il fallait des tirés au sort pour préparer les lois. Il fallait des tirés au sort pour appliquer les lois. Il fallait... Pour... Pour... Les juges étaient tirés au sort. Les policiers étaient tirés au sort. Les policiers étaient tirés au sort. C'est pas comme ça. Hé ! Les juges étaient tirés au sort. Hé ! Donc ils ne faisaient pas corps comme disait Robespierre. C'est-à-dire que c'était pas toujours les mêmes qui étaient armés et qui pouvaient tirer et qui étaient impunis et qui étaient protégés. C'est pas toujours les mêmes. C'était un coup, t'es juge et puis dans un an, t'es plus juge. Et à la fin de ton mandat de juge, tu rendais compte. Et peut-être tu vas être puni. Puni. Et puni sévèrement. Et comment tu rendais compte ? Tu rendais compte devant un tribunal de 200 personnes tirées au sort. Attends, la révision, ils s'en occupaient de la démocratie. C'est-à-dire que quand tu rendais les comptes, le tir au sort, il était volontaire. Mais c'était pas une sinecure. C'était pas... C'était pas... Il était pas payé 60 000 euros par mois à être absent de l'Assemblée. Il était... Il fallait qu'il bosse, qu'il rendait compte et peut-être qu'on le mettait à mort à la fin. Donc il faisait attention. Mais comme vous, il le faisait. Mais parce qu'ils avaient un sens du bien commun, parce que ça marchait comme ça et parce qu'il y avait le regard des autres, il y avait la vergogne. C'est-à-dire que celui qui avait bien servi... Celui qui avait bien servi la cité, on lui faisait un panthéon. On lui faisait... on lui faisait un acte de triomphe. On lui donnait les honneurs. On le traitait mieux. Et les gens marchent à ça. Et on marcherait toujours aussi à ça. Il n'y a que les malade-manteaux qui marchent au pognon. Et qui marchent plus au pognon. Et qui font... Qui s'occupent du bien et qui sont capables de faire des choses bien que parce qu'ils ont un million d'euros par an. Mais il y a très peu de gens qui marchent comme ça. On parlait d'anachronisme tout à l'heure. Oui. Alors, quand vous parliez de tirage au sort, c'était dans un certain contexte, à une certaine époque. Peut-être que maintenant, il faudrait parler beaucoup d'autre chose que de tirage au sort. C'est l'éthique après. Parce que tirage au sort, maintenant, ça fait un peu casino, tout. Il y a une personne... Ça demande un travail. Je sais que ça demande un travail. C'est peut-être un autre... Oui, oui. Non, mais... C'est peut-être un autre... Oui. Non, simplement. Oui. Non, je voulais juste... C'est pas dans la même mesure, mais dans les tribunaux, on tire des citoyens au sort. Aujourd'hui, en assise, on tire au sort les jurés pour mettre en prison à vie des gens. Avec beaucoup de confondres. Et ça marche très bien. Et c'est des choses très importantes, hein. C'est pas... Et ça change les gens. Les gens... Ça marche théoriquement très bien, mais sans que les tirés au sort risquent d'être des affreux, enfin, comme vous dites. Oui, oui. Parce que c'est tout très... Chacun d'entre nous, chacun d'entre nous peut être sensible à des pressions financières. Il y en a qui l'ont fait tout à l'heure. Des pressions affectives, des pressions... Oui, chacun peut être. Et c'est... Chacun d'entre nous. Et c'est le cas. Et c'est le cas, on sait. De temps en temps, dans les tribunaux, ils sont effectivement tirés au sort sans avoir de compétence... Absolument. Et sans avoir de moyens de se défendre contre les pressions. Alors que... Alors que... C'est un peu dommage de dire que nos représentants sont payés, sont indemnisés, etc. Mais vous savez bien que quand on a commencé à indemniser nos représentants, députés ou maires, c'était pour éviter qu'ils soient absolument trop sensibles aux pressions financières d'une part et d'autre part pour éviter que ceux qui pouvaient jouer ce rôle ne pouvaient être que ceux qui avaient déjà découvert ni par exemple. Mais j'ai l'impression que vous avez dit ça. Non, non, mais bien sûr. C'est quoi votre prénom ? C'est Alain. Alain. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je... Mais il faudra payer nos députés. Enfin, nos députés. Si c'est une démocratie, ce ne sera plus nos députés parce que c'est nous qui voterons nos lois. Ce seront nos policiers, nos juges, nos fonctionnaires, les gens dont nous avons besoin, les gens dont l'Assemblée a besoin pour faire ce qu'elle ne peut pas faire elle-même. Mais Alain, je... je sais bien que ce ne sera pas parfait. Oui, il restera des risques de corruption, mais beaucoup moins. Si vous voulez, je... Ne renoncez pas à un système dans lequel nous serions mieux protégés contre les abus de pouvoir et les injustices sous prétexte que ça ne va pas être parfait. Oui, il va rester des risques de corruption, mais beaucoup moins. Rendez-vous compte que pour l'instant, ce que j'appelle les Versaillais, c'est-à-dire ceux qui... Pour moi, c'est sur la longue durée, je les retrouve tout le temps. Depuis 1789, je retrouve ces ultra-riches, ces 1%, qui font la pluie et le beau temps, qui font les guerres, les injustices, qui font ce droit injuste qu'on appelle le capitalisme. Parce que c'est du droit, le capitalisme. C'est le droit du propriétaire sur les travailleurs. Et ça, ça n'est rendu possible que parce que les riches ont réussi. Et jamais, ils n'avaient pu dans l'histoire des hommes avant. Il faut comprendre qu'avant, c'était pas bien, il y avait des abus de pouvoir, mais les riches devaient partager le pouvoir avant 1789. Les riches devaient partager le pouvoir avec les nobles, avec le clergé, avec le roi. Vous idéalisez, je crois, un peu ce qui se passait avant la Révolution. Non, non, pas du tout. C'est à savoir qu'une royauté dont vous avez souillé tout à l'heure que ça pouvait être une solution. Je ne regrette pas la Révolution. Non, 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 c'est une provocation pour vous montrer que je l'ai ouvert. De la même façon que vous avez pris comme exemple le référendum initiatif populaire en Suisse. Oui. Moi, le système suisse, la vie des Suisses, de la majorité des Suisses, avec le pouvoir des banques actuelles, le rôle des banques dans les années 30 et 40... Et pas exemplaire. Je ne regrette pas ça. Je n'ai pas envie de prendre comme exemple. Oui, je ne suis là pour ça. Vous avez parlé de la Suisse. Oui, mais c'est parce que je n'ai pas fini mon exemple. Les Fédérations, les Fédérations... Oui, j'ai parlé de la Suisse parce que j'ai oublié de vous dire que pendant que les Français se faisaient... Alain, Alain, pendant que les Français se faisaient détruire... Vous faites bien de m'y faire penser parce que j'ai oublié et c'était important pour que vous compreniez pourquoi je vous parlais de la Suisse. Pendant que les Français se faisaient détruire leur retraite sans aucun moyen de résister, pendant ce temps, la même année, l'année dernière, les parlementaires suisses ont eux aussi voté des lois dégradant la retraite des Suisses. Dans les semaines qui ont suivi, les Suisses ont déclenché un référendum d'initiative populaire qui a évidemment réussi et ils ont abroché les lois en question. Je vous demande d'être attentif là-dessus. Je ne dis pas que la Suisse est un modèle. Ce n'est pas ça. C'est comme la démocratie athénienne. Ça n'est pas un modèle. Je dis comme Castoriadis que dans la démocratie athénienne, il y a un germe, il y a un truc qui m'intéresse. Je ne prends pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dans la Suisse, il y a des tas de trucs qui me dégoûtent, mais il y a des choses qui m'intéressent. Et j'ai du discernement, c'est-à-dire que je ne jette pas tout l'exemple suisse parce qu'il y a des choses qui me dévêtent. Je fais le tri, je discerne, et je dis « Ah, ça, c'est bien ! Ça, ça m'intéresse ! » Et là, je dis « L'esclavage, ça ne me plaît pas, la brutalité, la mise à bord, je n'en veux pas. » Mais par contre, pour désynchroniser le pouvoir économique du pouvoir politique, Alain, ça devrait vous intéresser quand même. Même avec les idées marxistes, même dans les expériences sur les idées de Marx, on n'a jamais réussi à désynchroniser le pouvoir politique du pouvoir économique. Là, ils y sont arrivés pendant 200 ans. C'est sexy, ça ! Enfin, c'est attrayant ! Enfin, c'est attrayant ! Je dis non, c'est pas... Vous ne trouvez pas... Comment ? C'est plus sexy que je ne pas répondre. Ah, ben oui ! Ils sont vêtus au pouvoir pendant 200 ans, c'était les mêmes familles qui tenaient... Mais pas du tout ! Là, vous avez tant ! Je ne parle pas du pouvoir politique, je ne parle pas du pouvoir politique. Il n'y a personne. Il n'y a pas de l'économie qui est financière. Il faudrait que... Qu'est-ce que vous essayez la parole à d'autres ? Il y a un monsieur qui ne peut pas... A Athènes... Alain, j'insiste. J'insiste. Là, peut-être que c'est moi qui me trompe, mais là, il y a un point à régler qui est un point de fait. Donc, ce n'est pas un point... Il n'y a pas de quoi s'empailler. Il y a un point de fait. Moi, ce que je lis, c'est que... Je lis Platon, Aristote qui se plaignent toute leur vie du gouvernement des pauvres. Vous ne me racontez pas que c'est les riches qui dirigeaient. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas. Sur le plan des faits. Ce que je veux dire, c'est que ça ne remet pas en cause la richesse de quelques-uns et la pauvreté de la pauvreté. Non, mais attendez, mais la richesse ne fait pas le bonheur. Oui, c'est ce que disent les riches. Soyez pauvres. La richesse ne fait pas le bonheur, mais la mienne, oui. Ah, mais là, c'est du dogmatisme d'auvage. Ah, là, là, là. C'est du dogmatisme d'auvage. Le métal qui est complètement fermé, on va revenir sur le sujet. Ah, là, là, là. Je suis sûr qu'il y a... Ah, mais là, on n'est pas dans l'empathie, là, on est vraiment dans le conflit. Alors, il y en a... Il y a quelqu'un qui est très précieux en vidéo. Allez, vas-y ! Voilà, je vais prendre la parole. Non, je voulais prendre la parole pour... Je voulais prendre la parole pour... Parce que j'ai le même sentiment qu'Alexandre qui a parlé auparavant. C'est vrai qu'on est quelques personnes à s'intéresser à la démocratie et à ce dont on parlait. Et c'est vrai qu'il y a de la masse, 80%, qu'il n'y en a vraiment rien à faire. Est-ce que la solution, finalement, c'est que tout le monde soit citoyen ou qu'on fasse une distinction entre les citoyens et les civils ? Parce que l'être citoyen, ça impose des devoirs. Et donc, en contrepartie, on a des... qu'on conçoit des droits. En même temps, être citoyen, comme vous l'avez dit, ça impose d'être volontaire. Donc, il faut faire le premier pas. Moi, je pense qu'il faut y avoir une distinction entre les citoyens et les civils. Et par contre, qu'il y a un principe fondamental, c'est que tout civil puisse devenir citoyen. Tout civil puisse devenir citoyen. Et ce principe ne pourra jamais être remis en cause par n'importe qui, aucun... aucun religieux. c'est un principe fondamental. Par contre, il pourrait y avoir 10% de citoyens, 90% de civils, 90% de citoyens, 10% de civils. Mais à mon avis, il faut faire une distinction. C'est très, très, très intéressant. Je pense que cette distinction, elle serait utile pour donner envie aux civils, aux autres gens, aux consommateurs, d'être citoyen. Parce que si on fait une distinction, en gros, le désir vient aussi de la distinction. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très... Excusez-moi, j'utilise tout le temps le mot, mais c'est très... C'est très... C'est absolument... Et pourtant, c'est politiquement pas correct, parce que ça ressemble drôlement aux citoyens actifs passifs, ça ressemble au suffrage censitaire, ça ressemble... Alors j'imagine que c'est pas à ça condensé, c'est-à-dire que le critérium, ça va pas être l'argent, ça va pas être... Alors par contre, il y aurait un état de droit, les civils seraient soumis aux mêmes lois que les citoyens. Par contre, vu que les civils, en gros de... Il faudrait que d'écrivez un micro pour qu'ils se soient enregistrés, parce que c'est très intéressant, ça. Vu que les civils ne porteraient pas les armes et donc n'auront aucune responsabilité, en contrepartie, ils n'auraient pas le pouvoir de décider. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas le pouvoir. C'est juste la seule distinction. Pas d'armes. L'obligation d'obéir, des droits protecteurs pour être sûrs que la majorité ne va pas les écrabouiller. Oui, bien sûr. Et la possibilité, c'est super important, la possibilité à tout moment de passer dans le camp des citoyens à condition... d'être prêt d'avoir appris peut-être s'il y a un permis, avoir appris un minimum des institutions et des valeurs de la démocratie et puis ensuite être capable de... Moi, ça me paraît pas... Si c'est vraiment open et qu'il n'y a pas une marge d'entrée à surmontage, c'est-à-dire que vraiment quelqu'un de bonne volonté, même le modeste, y arrive, je trouve ça très attrayant. C'est-à-dire que ça... Il me semble que ça permet à ceux... Ça permet d'avoir un régime dans lequel on a... Mais là, on progresse, on fait un truc important ce soir. Parce que... Ça me permet d'avoir un système dans lequel les 90% qui s'en foutent ont une place protégée contre les injustices et... Parce que c'est des gens qui, en fait, ne veulent pas de chef. C'est des gens qui... Enfin, pardon, c'est pas... Les citoyens ne veulent pas de chef, mais eux, c'est des gens qui veulent un bon chef. Ils veulent un bon maître. Et ils veulent pas du tout être libres. Il y a plein de gens comme ça. Et cela... Comment on fait société ? Probablement avec deux vitesses, et deux vitesses qui permettent de changer. Ça me paraît pas... Chocant, ça me paraît pas injuste si, quand on se met à avoir envie de faire la politique, on peut changer de camp et on devient citoyen avec les droits et les devoirs. et là... Je reviens un peu sur l'idée. Attends. Non, c'est qu'il y a un mal qui parle jamais. Alors peut-être qu'on peut... Mais moi aussi, il faudrait que je me déseille. il faudrait que je me déseille. Mais c'est vrai qu'il y a un sens. C'est ce qu'il y a d'entendre, mais... On peut dire 10% ou 20% ou même 50%. Est-ce que là, 1%, est-ce que les Vassayais vont nous laisser faire ? Ah non, ça, c'est sûr. Non, non, ça, c'est sûr. Ça y est, on va nous laisser faire. Ça, c'est une des objections. C'est un système en place, quoi. Oui, non, mais... Ça, c'est une des objections, mais peut-être qu'on peut la garder pour la fin parce qu'il me semble que ma façon de prendre les choses permet de... Enfin, ça me paraît être une possibilité de... La façon virale, bon, je vous en dis un mot parce que... Comme ça, vous voyez où je veux en venir. J'imagine... J'imagine pas qu'on s'insurge aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va perdre. On n'est pas assez nombreux, ils sont tellement forts et le rapport de force, on ne gagnera jamais. Ce que je dis, c'est que si nous arrivons à avoir une idée simple, puissante, parce qu'elle prend toutes les injustices à la racine, tout ou presque à la... Il en restera, je sais. Mais déjà, imaginez qu'on en règle plein en nous rendant suffisamment puissantes pour résister aux injustices. Et que... Imaginez que nous nous passions le mot entre nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se réunit, on est 40, 50, 60, une centaine, même si on est 20. Imaginez même si on est 10. Si vous arrivez avec un facteur 10 à chaque fois que vous vous occupez de fabriquer des nouveaux globules blancs, vous les convainquez, mais vous savez, il ne faut pas une fois, il faut les revoir deux fois, trois fois, ça se travaille en fait, parce qu'il y a une désintoxication. Ça fait 40 ans qu'on est dressé à comprendre le contraire de ce qu'on est en train de découvrir tout seul et ça ne va pas venir en une soirée avec les gens. On va pouvoir discuter, revenir, trouver des trucs pour que la controverse ait du goût, qu'ils aient envie, que les gens avec qui on s'est un peu pris de bec là, ils aient envie de revenir, trouver des trucs. Mais imaginez que ce soit même un facteur 10, ça va faire une exponentielle et une exponentielle, ça va très vite. et il me semble que l'idée virale qui est rendue possible par Internet, tant qu'on a Internet, mais il faut se manier, c'est... ça peut marcher parce que si on est des milliards à le vouloir, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais si on est des milliards à le vouloir, on l'aura sans effusion de sang. Parce que les vers, ça y est, ils y arrivent quand on est quelques dizaines de milliers, c'est fou, une dizaine de milliers, c'est beaucoup de monde, il faut voir les photos de la commune, les photos de la commune de Paris, ils devaient se dire on est invulnérable les Parisiens. Il y avait eu des plaines de gens qui étaient, qui fraternisaient, ils craignaient plus personne, quoi. Et ça n'a pas changé grand-chose. Donc quand je parle de millions, il faut vraiment qu'on soit... Non mais attendez, ils sont 500 000 en Grèce, mais on est... on est... mais on est prêt à se disperser, on est... sinon il nous manque le liant. Il nous manque l'idée commune et l'idée commune dont on sait qu'elle est commune et on sait qu'il ne faut pas se disperser. C'est-à-dire que on peut parler du reste évidemment, mais on sait qu'il y a un truc sur lequel il ne faut pas qu'on transige, on ne veut pas qu'un professionnel dans l'Assemblée constituante. On peut discutailler, mais ça on ne discutaillera pas. Et si ça c'est notre liant, je trouve que c'est quelque chose... Je lis Marx, je trouve des tas de choses très intéressantes dans Marx. Et je trouve qu'il a complètement... Mais bon voilà, il l'a raté. Il n'a rien dit du processus constituant. Et pour lui, la Constitution, c'était le résultat. C'était une conséquence du rapport de force. Il a raison. D'une certaine façon, il a tort aussi parce que ça pourrait être l'outil qui change le rapport de force. Parce que... Hé ! Il y a un truc qui devrait tirer le neurone, c'est que les banques écrivent la Constitution. Pourquoi ils écrivent la Constitution ? C'est moins bête que nous, quoi. Nous, on est là à dire non, c'est le résultat d'un rapport de force. Ce n'est pas la peine de s'occuper de ça. Ça viendra une fois qu'on aura changé un rapport de force. Les banquiers sont moins bêtes. Ils écrivent... La Constitution européenne, elle a été écrite par les banquiers. Ils ont compris que c'est là que ça se jouait. La gendarmerie, elle obéit à la Constitution. L'armée, elle obéit à la Constitution. Les policiers, ils sont très légalistes. Ils obéissent à la Constitution. C'est trop long, d'autres trucs. Pardon. Qu'est-ce qu'une explication ? Vous ne vous embêtez pas ? Donc, c'est gentil. Vous pouvez m'écrire, sur le site, on continue à... Les banquiers. Les banquiers écrivent la Constitution, les policiers obéissent à la Constitution, et si nous trouvons le moyen non pas d'écrire une Constitution parfaite, je sais qu'elle ne sera pas parfaite. Et je sais, ce dont je suis sûr, et c'est ça dont j'essaie de faire partager la conviction avec d'autres pour que ça finisse par marcher parce qu'on va être nombreux, je suis sûr que, puisque c'est le conflit d'intérêts avec des gens qui ont un intérêt à notre impuissance, qui écrivent les règles dans lesquelles peuvent être programmées soit notre impuissance, soit notre puissance, dans la Constitution, vous pourriez programmer soit notre puissance, soit notre impuissance. Et si cette Constitution, elle est écrite partout dans le monde, à toutes les époques, par des gens qui ont un intérêt personnel à notre impuissance, on a là un truc. Marx n'en a pas parlé, je sais, je ne suis pas anti-marxiste, c'est complémentaire. Je pense que la classe des 99% va avoir enfin le moyen de résister quand elle va, au lieu d'abandonner le pouvoir, ce pouvoir-là, au lieu de l'abandonner parce qu'elle a abandonné le super pouvoir qui dit comment vont être écrits les règles, comment vont être écrites les règles et comment on va pouvoir résister quand on se fait en fumée. Ce pouvoir-là, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Même si vous ne faites pas de politique, et si vous êtes là, c'est que vous en faites un peu, mais ce qu'il faut qu'on dise à ceux qui ne font pas de politique, et je... Alors, vous n'êtes pas concerné parce que vous venez là, mais je reçois tous les jours des maîtres de genre qui sont tombés par hasard sur le net, ils sont tombés sur une conférence, et eux, ils ne faisaient pas de politique, ils avaient renoncé, ils m'écrivent en disant « Oh putain, j'ai trouvé un truc, je me remercie à de la politique. » Pardon. Parce que cette idée de reprendre le contrôle du constituant, du processus constituant, pas de toute la politique, si vous prenez le contrôle du constituant en disant « Je fais attention à ce que ceux qui écrivent les règles là-haut ne soient pas en conflit d'intérêt », là, vous allez avoir plein de contre-pouvoirs qui vont faire qu'ils se surveillent entre eux et que vous, vous allez pouvoir les surveiller, qui font que vous aurez beaucoup moins à craindre. Vous n'aurez plus besoin, si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez plus besoin de faire de la politique, vous serez mieux protégés parce que vous êtes occupés non pas de toutes ces conséquences, il y en a trop qui nous divisent, qui nous dispersent, mais vous serez occupés de la racine, du seul truc qui devrait nous réunir, qui est ce terreau d'où poussent toutes les injustices qui est notre impuissance politique. Et là, vous êtes remontés, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette impuissance politique par la Constitution ? Mais pourquoi il y a une mauvaise Constitution ? Parce que c'est ceux qui l'exérent en général. Mais comment on fait pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts ? Eh bien, on évite, là vous êtes remontés à la cause des causes, on évite, je fais l'image des racines où je remonte à la cause des causes, à la racine qui déclenche tout. J'ai le fait qu'il y ait des professionnels de la politique qui ont un intérêt à la Constitution. La Constitution, il va falloir qu'ils la craignent. Non, mais il ne faut pas que ce soit eux qui l'écrivent. Ça, c'est chouardesque. Vous ne pensez pas qu'en vue du contrôle de la Constitution, il faudra aussi reprendre le contrôle du logos, du champ des mots ? Du conseil constitutionnel, vous voulez dire de ceux qui appliquent la Constitution ? Non, mais même de nous-mêmes. C'est-à-dire que, comme vous disiez tout au début de notre conférence, le fait que maintenant les mots ont un sens inverse, le mot démocratie, quand même, on devrait aussi se réapproprier le champ lexical, le logos, et j'ai l'impression que de façon de plus en plus, on se dirige en plus à un monde à la George Orwell avec la nov langue. C'est-à-dire que les termes sont complètement galvaudés, ils sont transformés, ils ne veulent plus rien dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. On se dit 20 minutes et après, il y a un peu derrière. 20 minutes, c'est heureusement court. À Grenoble, en fin décembre, à Grenoble, on a fini à une heure et demie et avec les yeux comme ça, on n'est pas envers lui. On a fini à une heure et demie parce qu'il fallait absolument arrêter. Je vous remontais sur l'idée de... de la santé de Boris, parce que... Quel est-ce que tu t'appelles ? Boris. Boris, Alessandre. Je vais dans le même sens, mais on est tous d'accord que comment c'est actuel, je ne sais pas bien, mais moi, je parle plus d'une idée qu'il ne faut non pas séparer, mais fusionner la politique et l'économiste et l'historien que ce soit un même métier, mais par contre, que les électeurs, ce soit des gens techniciens, c'est-à-dire que non-droit d'élire, que ceux qui participent à des discussions et qui deviennent techniciens, et donc du coup, je pense que le discours va changer, c'est-à-dire que ceux qui vont se présenter ne vont pas avoir un discours passionné comme la France au travail, ils vont avoir un discours très technique parce qu'ils vont savoir que leur audience, que ceux qui les élitent, sont techniques aussi et qu'ils vont les faire des comptes et qu'ils sont moins dupes que les gens qui n'ont finalement rien à faire et qu'ils sont plus influencés par le marketing actuel. Oui, mais il y a un argument, il y a un argument, mais... Par l'intérêt... Pas nous, nous, on en prend. On en prend. On n'est pas techniciens à pouvoir nuer, sinon ça peut... N'importe qui peut être technicien en reprendre dans des... Le seul format, le technicien. Voilà, c'est pas les techniciens. Alors, il y a quelque chose d'attirant et de très repoussant en même temps, dans cette idée. Elle est attirante parce que c'est vrai que les techniciens vont probablement avoir moins de passion. Mais finalement, je crois que ça, c'est un leurre, parce que les techniciens, on y est dans le gouvernement des techniciens. Et c'est épouvantable. Non, mais je veux dire, le peuple, le technicien, c'est les gens qui s'intéressent vraiment à quelque chose. Je veux dire, le... Ah non, mais on revient sur les déporistes, là. Alors, les dépor... Non, mais dans son sens. Oui, mais c'est pas forcément technicien, quoi. Parce que je trouve que le pari des Athéniens qui dit qu'il n'y a pas de compétences politiques, qu'il n'y a pas de techniques politiques. Nous sommes tous capables de goûter ce poulet et de dire qu'il est bon, il est mauvais. Et pourtant, on n'est pas foutu de le faire bon ou mauvais. C'est une image d'Alain dans Les propos sur le pouvoir. Je crois que c'est le meilleur livre que j'ai jamais... Pourtant, j'en lis un paquet, mais je crois vraiment le meilleur livre du monde. J'exagère un petit peu parce que j'en mettrai peut-être deux ou trois, quand même. Mais Les propos sur le pouvoir, c'est une merveille. Une merveille. Et lui, il parle de l'objection de la compétence. Il parle de... Il dit, mais c'est pas raisonnable de se faire enfumer par des... Il n'utilise pas ces mots-là. Mais c'est pas normal de se faire circonvenir par des parlementaires qui nous font croire qu'ils sont compétents et nous pas. Et il prend l'image du consommateur de politique que sont les citoyens qui disent au par... Ils ont délégué les parlementaires pour rendre des services et qui disent « Je suis bien capable de savoir que ce que vous m'avez rendu c'est pas bon et de vous punir, même si je ne suis pas technicien, de dire « Vous n'avez pas atteint le résultat ». Et il dit... Il a une autre image quand il parle de... de savoir qui est le maître du navire. Et en fait, il dit « Oui, peut-être qu'il nous faut au parlement des techniciens qui sont le capitaine du navire, qui savent comment diriger le navire, mais c'est nous l'armateur. » C'est-à-dire que c'est nous qui disons « Où va le navire ? » C'est pas le capitaine qui dit « Où va le navire ? » Donc il y a des images qui permettent de... À mon avis, le technicien, il faut... C'est Keynes qui disait les économistes sur la banquette arrière. C'est pas eux qui tiennent le volant. Et les techniciens, à mon avis, c'est pareil. Il faut qu'ils tiennent. Il faut pas qu'ils tiennent le volant, quoi. Sinon, on va à Big Brother. C'est en même temps que je comprends votre argument avec les patients. On se fait mélanger économistes et banquiers financiers. Pour moi, c'est pareil. Un économiste, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a des théories, qui a des grands bouquins de mille pages. Et le but, c'était quand même l'enrichissement du peuple, la justice sociale, la justicité. Les économistes qui travaillent dans le sens rare, parce que c'est pas forcément les financiers, les banquiers qui essaient de graver tout ceci. L'immense majorité des économistes ont été payés par les financiers et les commerçants pour légitimer la domination des plus riche. Il y a des exceptions, mais globalement, les économistes... Je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de faire prendre conscience à des gens qui sont dans la consommation pure de la politique actuelle que peut-être qu'il y a une autre façon de voir la politique. C'est déjà ça, c'est-à-dire de prendre conscience que nous, on ne peut pas agir à notre niveau. Oui, mais il faut entendre Alexandre, parce que moi, je l'ai vécu aussi plein de fois, c'est-à-dire que quand il y a plein de gens, quand vous leur parlez politique, ils disent « Attends, là, tu m'as parlé politique, je t'ai écouté parce qu'on est le doigt, là, mais là, il ne faut pas que tu le fasses une deuxième fois, sinon je ne viens plus jamais. » Donc, ils ne veulent pas en entendre parler du tout. Ils veulent en entendre parler de dédé de bouillonnade et pourtant ils votent. Donc, l'idée de Boris est la plus très bonne. Ils ont tout fait si ça soit comme ça. Mais attention, faites garde, s'il vous plaît, faites garde. Dans ce cas dit Boris, c'est quelque chose de très important. Il y a plusieurs choses, je crois, c'est de dire que les civils doivent être protégés, parce qu'il appelle « civils », c'est à sa main de reste, je n'avais jamais utilisé ça comme ça. Mais pourquoi pas ? Mais ça pourrait être citoyen et électeur, c'est-à-dire que les civils, ce seraient les électeurs, les gens qui sont... mais si, parce que les gens ne sont pas les mêmes, c'est vrai. Est-ce qu'on est égaux ? Non, non, on est égaux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Essayez de développer peut-être, vous voulez dire quoi ? On n'est pas égaux. On n'est pas égaux, on n'a pas eu un petit peu avant. Si, c'est quoi votre prénom ? Monique. Monique, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est tous égaux dans le sens où on a tous le droit de devenir citoyen dès qu'on le veut ? Monique, c'est pas une pirouette, ça, hein ? C'est pas un mensonge de politicien qui cache un nom en disant oui ou le contraire, hein ? C'est vrai, c'est ce que je vous dis. Est-ce que c'est pas une vraie liberté, une vraie égalité que de dire tant que tu veux pas, tu l'es pas, et dès que tu veux, tu le seras ? Ça, c'est une égalité, non ? Et après ça, on n'est pas obligé de faire tous la même chose, monique. C'est comme une autre les Français pour choisir. Mais c'est, oui, non, mais c'est, oui, mais c'est pareil. Je suis pas du France. Pourquoi ça vous choque, ça ? Moi, je trouve ça choque. Mais il n'y a pas que les Français, je crois, tous les humains du monde disent ça. Ils disent... Tous les citoyens, je m'en ai tous. Faites des opérations, alors, sur des gens, de lendemain, il y a des... Non, mais je veux dire, il y a des gens, il ne faut pas être docteur pour l'enlever. Il faut aussi parler qu'il y a une idée de chance. C'est lui, il est docteur. Lui, il est docteur. Ah non, Alexandre, non, Alexandre, c'est pas ça l'objection. Vous pouvez lire, c'est normal. C'est pas une objection, ça, parce qu'en politique, non, il n'y a pas de compétence. On ne peut pas faire l'image du médecin. C'est pas ça, la réponse. Parce que, non, c'est pas une question de compétence, c'est une question de volonté. Non, le médecin, il a une compétence. Et je trouve que la réponse du médecin, elle ne convient pas pour répondre à Monique, parce que Monique dit, mais attends, où on est égaux, on n'est pas égaux. Si on est égaux, on ne commence pas à faire des différences politiques. Et vous dites, non, mais, il faut reconnaître qu'on n'est pas égaux. Le médecin, il a une compétence qu'il faut lui reconnaître. Mais ça, c'est pas une... Les démocrates, les Athéniens, ils ne disaient pas du tout que le médecin, il fallait être tiré au sort. C'est pas l'égalité des connaissances. C'est l'égalité politique de Monique, c'est pas l'égalité des connaissances. Mais Monique, non, mais c'est super intéressant, c'est un sujet intéressant, important. Après, si vous voulez mettre... On peut appeler l'égalité, c'est pas l'égalité des chances ou l'égalité de... C'est l'égalité des volontés, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux dans la volonté qu'on peut avoir qui va suivre un objet. Et donc, on est tous égaux, on est tous... Non, mais... Oui, non, mais... Non, mais... On dit... On va poser l'égalité, en fait. On dit... Ce que dit Boris, ce que dit Boris, n'est pas une inégalité politique. Ce qu'il dit, c'est pas une inégalité politique. Il dit qu'il y a une égalité politique, mais il y a une inégalité des volontés. Moi, je suis pas compétente, ça me dit pas se mettre, mais je vous connais. Merci. Moi, je suis mérité, ça me dit pas se mettre, mais je vous connais, j'ai pas mon bague, je suis pas compétente, je suis pas trop en patience, j'y connais rien. Alors ? J'y connais rien. Ce que je veux dire, c'est que je vous prépise, dans cette direction, de Boris, de personnes comme ça, comme moi, qui suis pas compétente, ça fait plusieurs. Mais si, t'es compétente puisque t'es là. Non, ça veut être, je suis pas compétente. Non, mais c'est pas compétente. Je ne le pourrais pas, je ne l'ai intéressé. Les 90%, j'en prie tant. T'es pourtant là. Je suis pourtant là, parce que ça m'a intéressée. Ça veut dire que je suis pas interpelle. Parce qu'elle le veut, voilà. Parce que je suis motivée, et que je suis motivée, donc je peux s'en rendre. Puis que t'es là, ton vote vaut plus, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, c'est tout, c'est ce qu'on essaie de dire. Et donc c'est important de parler d'un compétence, Alexandre ? Je suis pas contre ce que je fais. Je pense qu'il y a un problème de... De mots. De mots. Je sais pas, j'ai toujours un problème de mots aussi, j'en ai commencé à... Mais... Oui, oui. Un à l'heure. Enfin, je vais dire un peu d'Alexandre. Parce que... Il y a un président, je suis fait, moi ça fait trois semaines. Mais je vous choisis mal des mots, mais je pense que quelqu'un comme vous est plus apte à voter que quelqu'un qui n'est jamais venu ici. Parce qu'elle le veut. Parce qu'elle le veut. Et c'est vrai, ça me dit, non, ça dépend quand même. C'est ça qui m'importe. Le reste... Quand on dit que c'est illégal, parce que pour moi, le fait que vous êtes là, c'est la preuve que ça n'a rien à voir avec le social. C'est juste la volonté de voir. Et rien que ça, rien que l'avoir, et bien ça suffit. Mais si on l'a pas, on ne devrait pas pouvoir voter une sorte d'arbre de destruction massive pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre de pouvoir voter. Mais je ne parle pas de droite. Qu'est-ce que vous faites avec le téléphone ? Non. Moi je ne suis pas un monsieur qui parle d'élection. Ouais, on ne parle pas de droite. Et là, on a le droit et à ce moment-là, ils ont la volonté. Moi je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas être l'extrême droite et l'extrême gauche et le centre c'est quelque chose qu'il y a de l'autre. C'est le mot aussi. C'est le mot aussi. C'est là qu'on parle de la volonté des citoyens, c'est là qu'il y a tout ça la croire des citoyens et citoyennes. Ils sont dans le droit. Est-ce qu'on peut émerger la lumière qu'arrivée se fait en France ? Comment on peut juger de l'aptitude de quelqu'un à être un citoyen, à être apte ? Parce que là on est en train de parler d'aptitude. Individu, on est en train de parler d'aptitude. On ne parle pas de volonté. Volonté. S'il le veut. Et une personne qui n'en a pas c'est une question d'éducation. C'est la base de chacun en nous qu'est-ce qui nous conditionne et comment on arrive à s'y intéresser et comment on est capable de faire la distanciation entre un civil et un citoyen. L'idée c'est d'essayer d'écarter le marketing, l'influence du marketing sur les gens qui n'ont rien à faire. Qui à la fin arrivent et qui ne sont pas décidés et qui votent oui ou non sur un feeling « Ah bah lui il a l'air beau, je vais voter oui ou non » alors qu'au final il pourrait faire plus de mal que de bien. Et il suffit de s'intéresser. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugement de la parole. C'est la parole ? Non mais c'est bien qu'il y a des points de récès. Non ! Je suis la tête 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 en vrai ! Ce qui serait dans ces chiffres, c'est super le ping-pong là, mais il faudrait que les autres parlent pas en même temps. C'est vrai, vraiment c'est super ce ping-pong, c'est très intéressant. Mais ce qu'il faudrait c'est que quand on est dans une sorte de discipline, c'est que quand il y en a un qui parle, on parle pas en même temps parce que c'est... à chaque fois c'est intéressant et en fait, quand il y en a un qui a répondu, il faut que l'autre puisse répondre parce que c'est pas fini. Monique, elle a pas fini, il faut qu'elle arrive à défendre son point de vue aussi. Mais simplement, il faudrait pas parler en même temps. Parce que là, moi j'arrive à m'imposer parce que j'ai un micro, alors que là, vous n'avez pas de micro, donc il faut tendre l'oreille. C'est important qu'on se taise tous quand vous faites votre coup de ponte. Mais c'est intéressant là parce que il y a... c'est juste une question de mots, je pense, parce que c'est tout à fait défendable l'idée d'avoir des... des régimes différents, un peu comme on accepte que quelqu'un n'aille pas voter. On lui donne le droit de voter et il exerce sa puissance que s'il vote. Mais Monique, c'est exactement ça, hein ? Non ? Et vous les obligez pas à voter. Eh ben, ce serait pareil, là. C'est-à-dire que celui qui est pas citoyen, il peut le devenir s'il le veut. Pourquoi je lui donnais un nom particulier à ce nom de temps ? Parce qu'il y aurait... il y aurait... qu'il y aurait un pouvoir pour ceux qui sont citoyens parce qu'ils le veulent. Genre, mais... Mais ça peut se régler. Eux, ils sont en train d'imaginer un statut. Mais moi, à mon avis, quand il y a une grande assemblée et que viennent, donc comme Athènes, et viennent ceux qui veulent sur le sujet, on a ça. Voilà. Ça se fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir un statut, Boris. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que si nous votons nos lois, c'est-à-dire que si on arrête d'accepter d'avoir des représentants, on dit qu'on ne veut plus de représentants, on veut voter nous-mêmes nos lois. À ce moment-là, on s'assemble, quartier par quartier, commune par commune, et on vote directement nos lois. Dans ce cas-là, on est bien à la fois dans ce que vous connaissez et à mon avis, ce que vous admettez quand même là. C'est-à-dire que viennent ceux qui veulent, vous n'avez pas les forcé à venir. Viennent ceux qui veulent, et donc ceux qui viennent, ceux qui veulent, c'est bien les citoyens. Il n'y a pas besoin de leur mettre une étiquette ou pas une étiquette. Ce que vous préconisez, c'est le but ultime. Moi, j'aimerais qu'on arrive jusque-là. Il n'y a pas besoin de statuer, là. Mais entre-temps, il faudrait une politique, on va dire, d'évangélisation de citoyens. C'est pas bon ! Oh ! Ouh ! Allez ! C'est un motier ! C'est un motier pour... Ne prenez pas peur du truc. C'est un mot... Il faut une distinction, il faut une stature départ pour motiver le monde, on peut dire citoyen, les civils. Il faut motiver les civils pour qu'ils gagnent citoyens. Mais en même temps, Boris, vous sentez que... Je comprends votre aptitude. Enfin, vous comptez sur le côté aristocratique, sur le côté aristocratique dans le bon sens du terme, c'est un peu comme une légion d'honneur, enfin, comme une espèce de diplôme qui donnerait envie aux gens de s'en occuper parce qu'on leur met... Parce que les gens sont très sensibles à l'insigne. Et d'autres interprètent ça comme une discrimination en disant, attends, il va y avoir deux catégories de citoyens, il va y avoir, comme on disait pendant la révolution française, c'était honteux, hein. Il y avait des citoyens actifs, ceux qui votaient, et puis des citoyens passifs qui valaient rien, quoi. Et ça, c'était révoltant. Mais c'est pas ça que vous pensez. Et c'est pourtant ça que suggère... C'est trop... C'est ça que suggère le statut, le veto, enfin, bon, mais à mon avis, on n'a pas besoin... La volonté, la chose du monde, la plus partagée, et tout le monde a de la volonté, et quelques fois les classes sociales... Merci, elle. Merci. Ah, mais c'est un texte. Alors... C'était très intéressant, mais je trouve qu'avec ce que tu proposes, qui est un intéressant de nouveau, on suppose des problèmes déjà résolus. Qu'est-ce qu'on va faire si le peuple a déjà repris le pouvoir politique, et comment il va s'organiser ? Je trouve ce qui est plus intéressant, et puisque, en ce cas-là, on peut imaginer plein, plein de choses positives, créatives, etc. Donc, c'est vrai que ce que je voulais dire, je vais vous montrer remarque, mais juste pour dire que... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est comment on fait passer le message, comment on fait le boucle de neige, comment on arrive à se fédérer pour être développé de plan et mettre des outils en place en commun pour travailler avec Internet, avec une gestion décentralisée. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, la forme, comment on va présenter les choses. Qui me paraît, c'est des critiques, mais qui ne sont pas vraiment sur le fond du tirage de sort, c'est plus sur la présentation. Est-ce que le tirage de sort, c'est vraiment ça qui est essentiel ? Ou est-ce que c'est le contrôle des élus ? Et à la fois, les mandats qui sont pour non renouvelables, et le bébé de la non-place qui pèse sur les élus. Donc, si on veut faire un mouvement où on ne veut pas passer des idées, est-ce qu'on parle du tirage de sort avant tout ? Ça va paraître essentiel dans le processus constituant, mais ensuite, je pense qu'ils sont plutôt sur d'autres idées qui me paraissent presque plus importantes. Et comme c'est marqué « Procedure centrale tirage de sort », je demande Éthienne si tu ne penses pas qu'au final, ce n'est pas moins central que d'autres choses. Et la deuxième chose, juste pour finir, c'est sur la cause des causes. Je pense qu'il n'y a pas de cause des causes dans le sens où la causalité n'est pas linéaire ou cartésienne, mais qu'elle est complexe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui vont co-construire la réalité. Donc, il y a plusieurs choses. Est-ce que c'est le système monétaire ou est-ce que c'est le manque d'attention dans qui écrirait la Constitution ou est-ce que c'est par exemple simplement la rareté, le fait qu'avant, quand il y a un point disponible pour 100 personnes, on va tous se battre pour l'avoir. Et ça, c'est mécanique. C'est comme ça que ça a toujours marché. Et on a effacé la rareté grâce à la technologie. Aujourd'hui, on est dans une société d'abondance, ou même d'opulence parfois, et on maintient, et ça, c'est un appel à une réflexion sur le système économique et ses mécanismes et ses contingences, mais plus le système mécanisme dans ce cas-là, c'est qu'on maintient la rareté pour maintenir le système monétaire. C'est George Stein-Webbland qui faisait ça au début du siècle à un économiste institutionnaliste qui avait une vision d'ensemble de la société, sociologie, économie, politique, les droits, etc. et qui montrait qu'il y a un vrai paradoxe entre la valeur d'usage et la valeur marchande. Donc, il y a la valeur d'usage c'est ce que les ingénieurs, c'est l'utilité que vous avez d'un bien au service. Les ingénieurs vont essayer de créer l'abondance, de créer des systèmes qui vont produire plus avec moins, etc. Et la valeur marchande, en fait, c'est la loi de la frais d'amende. C'est que plus un bien est abondant, moins il est cher, plus une compétence est rare, plus elle est chère. Je ne sais pas si vous voulez dire. Plus un bien est abondant, moins il est cher et moins il y a de profit. Donc, on maintient, on maintient les usines, les machines, qui ne produisent pas trop. Donc, la rareté est maintenue par le système économique, même par la logique de profit. Ça, c'est quelque chose qu'on a... Et par le système central. C'est ce qu'il y a. Et par le système central. Bon, voilà, j'essaie de reçindre un peu le débat sur l'économie, un peu sur qu'est-ce qu'on fera quand le problème est déjà résolu. Je vais commencer par la deuxième, sur le multifactoriel. C'est vrai que tout est multifactoriel et que quand on cherche la cause des causes, on ne va pas trouver une cause unique. Ce n'est pas ça qu'on cherche. On cherche à soigner une maladie. Et la cause des causes, c'est parmi toutes les causes premières, et c'est vrai qu'il peut y en avoir plusieurs. On en cherche au moins une qui soit déterminante, c'est-à-dire qu'elle détermine les autres. Parce que si, ça veut dire que par définition, si tu la changes, tu changes tout en aval. C'est ça qu'on cherche. Donc c'est peut-être, peut-être, tu as raison, peut-être qu'on trouvera un autre moyen que celui que je suggère qui est de changer le droit du droit pour arrêter d'avoir un droit injuste et sortir de toutes les injustices parce que nous allons... C'est-à-dire, quand je dis, si nous rétablissons notre puissance politique, moi je compte ensuite sur le hasard et la multiplicité, la biodiversité de nos exigences et de nos luttes, une fois que nous serons rendus puissants, nous serons capables de corriger toutes les injustices ou en tout cas un grand nombre d'injustices parce que nous avons réglé quelque chose qui est déterminant. Je sais bien que c'est pas tout, je sais bien que c'est multifactoriel, notre prison politique, elle a été fabriquée par les plus riches parce que les plus riches ont commencé grâce à cette richesse à gormir les acteurs politiques du moment de façon à devenir encore plus riches que riches c'est Bonaparte cette affreux jojo de Bonaparte qui est poussée par les financiers qui veulent faire la Banque de France qui gagne toutes ses guerres parce qu'on lui paye ses guerres parce qu'on l'aide partout parce qu'à chaque fois qu'il y a des ennemis on en débarrasse on lui fabrique sa chance jusqu'à ce qu'il renvoie l'ascenseur et crée la Banque dite de France qui est en fait le début du grand racket qui fait que ces gens-là vont ensuite tout contrôler tout le temps mais donc je sais bien qu'au point de départ ça a été la richesse mais ce qui a décuplé leur richesse c'est le suffrage universel c'est ça qui leur a permis par les parlementaires de prendre le contrôle de la production du droit moi ce que je dis c'est puisque c'est ça qui permet de booster on va peut-être pas se débarrasser des riches ou de la cupidité mais on va leur retirer le turbo on va leur retirer en leur retirant le suffrage universel qui est après 200 ans a fait la preuve qu'il tient pas ses promesses en retirant le turbo en mettant la place un tirage au sort avec tous les contrôles qui vont avec on va se rendre une partie au moins de la puissance politique qui va nous permettre de régler les problèmes mais je sais bien que c'est vrai que je m'attends pas à une perfection donc j'ai répondu aux deux je crois parce que quand tu me dis le tirage au sort n'est pas essentiel et s'il n'est pas central c'est le contrôle des élus c'est-à-dire que le premier c'est que le contrôle des élus le contrôle des élus il va falloir le programmer dans une constitution Frédéric c'est Frédéric Sébastien pardon Sébastien il va y avoir le contrôle des élus il va falloir l'écrire dans une constitution donc tu me dis le plus important c'est le contrôle des élus non mais le contrôle des élus je l'ai bien vu moi quand j'ai analysé j'ai dit mon impuissance politique elle vient du fait que j'arrive pas à contrôler mes élus et pourquoi j'arrive pas à contrôler mes élus c'est parce que j'ai une mauvaise constitution pourquoi j'ai une mauvaise constitution c'est parce que c'est les élus qui l'ont écrite ah donc je sais bien ce que tu m'as dit mais pour moi c'est un aval c'est une des causes et je suis déjà moi sur plus la cause des causes parce que si tu me dis il suffit de contrôler les élus je te dis ben effectivement mais comment tu vas faire parce que si tu règles pas le problème de qui écrit la constitution si tu laisses tes élus écrire la constitution tu vas attendre longtemps qu'ils écrivent le contrôle des élus ils n'écriront jamais tu comprends ce que je veux dire c'est dans la logique c'est multifactoriel mais t'en as qui sont déterminantes c'est parce que c'est des élus qui ont écrit la constitution qu'il n'y a pas de contrôle des élus dans la constitution et pas le contraire et pour moi c'est parce que c'est parce qu'il y a rareté qu'on est obligé d'être organisé avec le principe du marché puisqu'il n'y avait pas assez pour distribuer pour tout le monde donc on est obligé de la rentrer dans ce modèle de concurrence qui est quel rapport entre le marché et qui écrit la constitution la cause des causes de quoi ? la cause des causes de nos problèmes actuels de notre impuissance politique ah d'accord notre impuissance politique à résister sur la monnaie à résister sur la rareté à résister sur le droit à juste dans l'entreprise à résister sur notre impuissance politique elle a une cause puissante qui à mon avis est réglée par tirer ce qui veut peut-être dire c'est qu'on aurait peut-être besoin à un moment ponctuel d'avoir une masse de tirés au sort qui écrivent une constitution robuste et voilà et juste et après on aurait pu suffisamment robuste pour qu'on ait plus besoin de tirés au sort c'était ça absolument et absolument je suis d'accord avec ça à mon avis il en faudra un petit peu on n'est pas obligé d'avoir une démocratie complète là mais pas du tout moi je m'en fais le je deviens progressivement sans le vouloir le défenseur de ce régime apparemment parce que en l'expliquant ça elle à comprendre ce qui nous aiderait à sortir du pétra parce que c'est c'est des choses qui ont marché qui ont été testées rodées améliorées pendant 200 ans donc on pourrait vraiment s'en servir mais j'ai en même temps en même temps que cette réflexion sur une pure démocratie une vraie démocratie j'ai une réflexion très très avancée très variée très documentée sur l'amélioration du gouvernement présentatif c'est à dire qu'on garderait des élus ou on garderait des représentants simplement on les contrôlerait mieux mais j'ai toujours besoin du tirage au sort pour l'assemblée constituante sauf si vous trouvez l'idée meilleure que le tirage au sort pour avoir une assemblée constituant désintéressée non il n'y a qu'à voir le rapport donc ça c'est on va voir il y a une photo des garanties les parlementaires se sont mentiment ainsi dessus c'est ce que vous disiez demander aux élus de créer les règles auxquelles ils seraient soumis sur les conflits d'intérêt on voit bien que ça ne fonctionne pas le rapport sauvé il y a mille exemples les sénateurs ne veulent pas voter de loi la semaine nationale pas plus que ça donc est-ce qu'on est d'accord pour faire une priorité alors peut-être pas la seule mais une priorité c'est mieux quand elle est seule quand même mais de faire une priorité pour régler peut-être pas tous Alain il est parti Alain mince peut-être pas pour régler tous nos problèmes et pour régler une grande partie est-ce qu'on est d'accord sur l'idée d'une priorité qui serait de changer le système oui mais pas changer le système c'est-à-dire d'imposer de mettre dans ce que de mettre dans ce que nous voulons une assemblée constituante sans professionnels de la politique il y a des gens qui ne veulent pas du pouvoir on veut que dans la constituante ce soit des gens qui renoncent d'abord au pouvoir pour le futur mais qui ne sont pas des professionnels c'est-à-dire que c'est des gens qui ont ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chiffre ? là ça va être très loin et le Venezuela a démontré que même avec les professionnels de la politique on peut quand même avoir quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on a nous aujourd'hui en France même si c'est pas encore de la démocratie réelle ils ont quand même via des professionnels qui ont écrit cette constitution même si elle a été votée peut-être pas pour régler tous nos problèmes mais pour régler une grande partie est-ce qu'on est d'accord sur l'idée d'une priorité qui serait de changer de système oui mais pas changer de système c'est-à-dire d'imposer de mettre dans ce que de mettre dans ce que nous voulons une assemblée constituante sans professionnels de la politique il y a des gens qui ne veulent pas du pouvoir on veut que dans la constituante ce soit des gens qui renoncent d'abord au pouvoir pour le futur mais qui ne sont pas des professionnels c'est-à-dire que c'est des gens qui ont ou bien si c'est quelque chose qui bouche ça se passe à Venezuela très loin et le Venezuela a démontré que même avec les professionnels de la politique on peut quand même avoir quelque chose qui est beaucoup mieux que ce qu'on a nous aujourd'hui en France même si c'est pas encore de la démocratie réelle ils ont quand même via des professionnels qui ont écrit cette constitution même s'il y avait été voté pas même pas ça c'est eux qui l'ont écrit c'est le groupe Cyprien qui l'ont dit et oui c'est plein de tous les villages ont parlé de tirage au sort non non pas tirage au sort non mais c'est pour ça il y a une alternative au tirage au sort il y a quelqu'un sur mon site qui défend ardemment qui dit mais avec une assemblée tirage au sort tu vas avoir une poignée de gens qui vont écrire la constitution à ma place hors moi dit-il je veux écrire la constitution et je m'entends ça c'est une autre façon d'écrire la constitution de façon désintéressée sans professionnel de la politique que de faire une assemblée constituante dans chaque commune alors il y a une controverse c'est intéressant mais je lui dis mais attends tu vas avoir 360 000 constitutions quand tu vois le temps qu'il faut pour lire une constitution et puis comprendre les rouages ça va être compliqué il me dit oui ça va faire du boulot mais on va pas faire ça comme ça on va avoir peut-être un organe central qui va servir de chaînes d'orchestre et qui va envoyer aux communes des propositions des alternatives si on trouve parmi ces alternatives quelque chose qui nous va on va pas faire un truc différent et ça va permettre de rapprocher les points de vue beaucoup plus rapidement que si chacun partait dans tous les sens et puis si dans une commune on a une idée géniale par exemple on veut le référendum d'initiative populaire non pas déclenché par 1% des gens mais déclenché par une personne personne n'y avait jamais pensé pour l'instant dans toutes les communes ils ont décidé que le référendum d'initiative populaire il fallait être 100 000 ou 200 000 pour le déclencher et là il y a un gars qui dit mais il est tout seul dans une commune et il dit non écoutez on pourrait faire un référendum d'initiative populaire avec une personne qui le déclenche ah mais tu vas en déclencher tu vas avoir trop de référendum non 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 parce que c'est pas tout c'est une personne qui le déclenche mais il y a une chambre du référendum qui est tirée au sort et qui écoute tous les citoyens son boulot c'est de l'écouter donc chaque citoyen qui a une bonne idée de référendum cette chambre des tirés au sort son boulot c'est de l'écouter pendant deux heures ou de l'écouter pendant une demi-heure et puis au bout d'une demi-heure si elle trouve ça intéressant la chambre elle dit vous avez encore une demi-heure continuez parce qu'on a des questions à vous poser et puis si c'est intéressant encore une heure et puis encore une heure autant que l'assemblée elle décide de l'écouter autant que ça vous fait pour trouver des sujets intéressants et les sujets intéressants la chambre elle dit bon ben ce sujet est intéressant on vote entre nous à la chambre et on dit bon ok on le prend et on le met à la fête du référendum et finalement vous voyez ce que je veux dire c'est qu'une idée simple une idée qu'une personne aura pu avoir elle le fera remonter et après ça l'assemblée constituante centrale elle le fera redescendre vers les autres communes pour voir ce qu'ils en pensent c'est possible quand même ce truc là et sans tirage au sort et c'est un peu ce qui s'est passé au Venezuela un peu parce que ça s'est pas passé de façon si structurée et le peuple n'avait pas autant il avait quoi au chapitre ils ont pu faire des cahiers de l'errance et dire ce qu'ils voulaient à tel point que les Vénézuéliens connaissent très bien leur constitution ils apprennent à lire le premier texte qu'ils apprennent à lire c'est la constitution et nous on n'est que un petit peu de texte c'est un truc qui peut se tenir dans la poche donc c'est exemplaire je trouve d'une certaine façon alors pas surtout parce que les seuils de déclenchement du référendum ici à l'Iphoblée sont très hauts ils sont à 20% on a dit c'est beaucoup trop ça ça c'est normal moi je comprends tout à fait c'est de la même manière que je pense que les communes comme Marina Leda que vous pouvez connaître oui bien sûr Marina Leda il faut connaître ça fait 36 ans que ça durera pas enfin j'imagine que ça durera pas c'est du vrai communisme enfin c'est oui ils le veulent ils le font parce qu'ils le veulent oui oui tout à fait donc c'est bien ça mais la Chavez est quand même arrivé au froid par les urnes oui mais pour un Chavez combien de centaines de Sarkozy quoi je suis bien mais sur les urnes mais pour moi on est sur des vignes de se révolutionner enfin on voit bien qu'en France on n'est pas prêt d'arriver à ce genre de révolution c'est assez difficile de croire que en tout cas la vraie démocratie pourra arriver par les rues moi j'ai du mal à croire aujourd'hui quand on voit le système dans lequel on est sachant que les révolutions aujourd'hui on n'est plus comme il y a 200 ans les forces de l'ordre en face de nous sont plus les mêmes qu'il y a 200 ans et puis enfin je veux dire aujourd'hui voilà c'est une citoyenne ça ne t'inquiète pas donc j'ai du mal à croire et quand je vois les yeux là par contre ça me donne de l'espoir parce que je vois je vois quand même que par les yeux on dit qu'il y a une constitution qui les protégerait beaucoup mieux que ce qu'on a eu et je voulais juste amener dans le débat la réduction d'une jeune fille qui est partie qui est partie avant mais qui rejoignait un peu le concept de dualité entre les civils les citoyens qui disaient que et vous l'amenez très bien d'ailleurs quand vous parlez des assemblées qui ressort au Mali ou de ce genre où la compétence n'est pas vraiment à mettre en cause mais parce qu'ils sont aussi alimentés par le débat public vous êtes d'accord il y a aussi les médias qui et cette jeune fille disait que en pensant aussi au revenu de base c'est une question que vous me posez si en tant que pour l'économie si vous aviez mais bon après ça c'est une sorte de la démocratie quoi que en gros elle disait que chaque citoyen ne part sa présence dans la société et c'est en ça que ça rejoint la revenu de base participe au débat de cette société c'est très catégorique quand même de dire qu'il y a des gens qui s'occupent de la politique qui s'y intéressent et des gens qui ne s'y intéressent pas il y a des gens qui s'y intéressent un petit peu et d'autres plus de l'économie mais dans ce débat public qui est alimenté par des médias indépendants si on arrive à reprendre le contrôle de nos politiques dans ce débat public ils sont aussi importants que des gens qui s'y intéressent vraiment et qui vont participer oui oui donc oui oui absolument et d'ailleurs le revenu de base c'est pas du tout c'est pas du tout dissocié d'une réflexion sur la démocratie c'est même très 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 important c'est pas pour amener le débat dans l'économie non non on peut en dire juste un mot c'est à dire que le revenu de base alors il y a plusieurs versions qui ont des nuances qui sont intéressantes à connaître je vous invite à travailler sur le revenu de base le revenu universel le dividende universel le salaire à vie l'allocation le salaire à vie de Friot au passage son bouquin l'enjeu des salaires vient de sortir il avait écrit l'enjeu des retraites qui est un bouquin formidable il faut écouter si vous avez la flemme de lire le bouquin il faut écouter les conférences de Friot sur l'enjeu des retraites c'est enthousiasmant je ne connais pas d'idées plus sur le plan économique pourtant sur la monnaie j'en connais quelques-uns qui sont décapants mais plus révolutionnaires que Friot et ça marche c'est des retraites c'est pas du tout une utopie c'est quelque chose qui existe déjà les retraites ça marche déjà très bien et le financement par répartition ça pourrait s'appliquer au salaire ça pourrait s'appliquer à l'investissement c'est fabuleux fabuleux donc il faut connaître ça et ce qu'il explique là-dessus c'est justement l'enjeu du salaire donc il faut j'ai à peine commencé à lire je l'ai reçu il y a moins entière mais c'est un très bon très bon info et donc lui il est pour le salaire à vie qui le différencie du revenu parce que le mot revenu pour lui est un mot négatif donc peu importe parce qu'en fait pour quelqu'un qui a un peu du recul sur ces techniques-là l'important c'est de reprendre un tel contrôle de la création monétaire qu'on puisse délivrer à chaque citoyen la possibilité de vivre sans travailler et sans condition et à vie et ce n'est pas irréaliste là le travail de Friot est très très important regardez ça existe déjà attendez ça existe déjà ce sont les retraites et les fonctionnaires et les fonctionnaires oui mais vous avez ça sous vos yeux et les fonctionnaires travaillent pourtant le fonctionnaire s'il ne travaille pas il est payé quand même et pourtant il travaille il y a un truc pourquoi il travaille et les retraités c'est pareil les retraités demandez vous en connaissez les retraités demandez-leur ils n'ont jamais autant travaillé de leur vie par répartition avec la retraite par répartition oui mais c'est pas grave même ceux qui ont des retraites par capitalisation travaillent d'accord mais ce que je vous dis c'est que les gens qui sont débarrassés du travail travail débarrassés de l'emploi dirait Friot continuent à travailler les humains sont pas du tout il y en a quelques-uns qui sont oisifs ok il y en a quelques-uns qui sont oisifs et Friot dit mais je préfère qu'il soit oisif plutôt qu'il fasse ingénieur financier ou fabricant de bombes atomiques je préfère qu'il soit oisif qu'il a joué à la pétante je m'en fous j'ai pas besoin qu'il travaille on travaille déjà trop c'est exceptionnel le travail de Friot est exceptionnel je vous conseille de l'intégrer dans vos analyses on n'a pas besoin de temps de travailler on n'a pas du tout besoin que tout le monde travaille j'ai oublié de prendre la grande relève il y a un livre que j'ai j'ai scanné j'ai scanné la moitié de mes livres j'ai déjà scanné plus de 1000 livres mais il y en a un que j'ai scanné qui est la grande relève de Jacques Dubois qui explique il y a des formules merveilleuses c'était entre deux guerres il explique il dit c'est incroyable le travail c'est une malédiction et quand il y en a qui enfin sont au chômage enfin ils reviennent du front ils sont libérés on n'a qu'une chose on les repousse on les renvoie au front putain ils sont libérés le chômage n'est un problème que parce qu'il n'est pas généralisé c'est une objection oui une objection béton béton alors imaginons qu'on arrive on sait plus ou moins tous ce qui va advenir si le peuple reprend le pouvoir c'est à dire on va abolir l'obsolescence programmée de tout ce qu'on achète qui se jette au bout d'un an et on le sait tous on va abolir la dette odieuse qu'on a cumulée pendant 50 ans ou 40 ans on va on va en fait on va se prendre l'empire sur la gueule et à ce moment là on va avoir les anglo-saxons et les chinois qui veulent en faire partie nous faut faire la gueule parce qu'on va vouloir s'émanciper de l'emprise esclavagiste de cette matrice c'est ce que je voulais dire en parlant de Bénézuela absolument parce que Bénézuela il va prendre l'empire comme ça c'est ce que je voulais dire en parlant de Bénézuela au moins de Marinalda c'est pas vrai parce qu'ils sont là depuis 6 ans puis ils vont enlever Bénézuela depuis 12 ans mais s'ils sont tranquilles depuis 10 ans des Bénézuela parce qu'ils ont quand même subi un coup d'état en 2002 qui est un on a tous compris pourquoi ils voulaient faire ça de la chaise et remettre la bourgeoisie au pouvoir etc je pense que s'ils sont tranquilles depuis 10 ans c'est parce qu'ils avaient je pense que c'est bon les alicés quand ils mobilisent c'est qu'ils avaient ils avaient d'autres à prêter en ce moment exactement et donc dès qu'ils sont en finit ils vont partir exactement alors j'ai une réponse à ça pourtant elle est redoutable dans cette objection l'objection que vous avez entendue c'est dès qu'un peuple va s'insurger même si c'est tout un état il va prendre toutes les oligarchies environnantes qui sont les Versaillais à l'échelle d'au-dessus il va prendre le pays va prendre les Versaillais d'autour les oligarchies d'autour sur la figure sous forme de guerre de guerre avec un niveau technologique qui est effectivement de la pétoche alors c'est pour ça que moi il me semble l'analyse que je fais de cette objection qui est une vraie objection c'est que votre objection elle 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 met en avant l'impossibilité du rapport de force dont je parlais tout à l'heure et j'en ai bien conscience de ça c'est-à-dire que je vois qu'ils ont tout et partout dans le monde ils ont les 1% ils ont l'argent les politiciens l'industrie l'économie les médias la culture la doxa les économistes laisse tomber quoi laisse tomber il n'y a aucune chance enfin le rapport de force il n'y a aucune chance je propose la maladie je propose de coller une maladie au monstre vous de coller la grippe parce que vous avez un monstre ben elle est énorme diplodocus il attrape la grippe il est mort enfin il est malade il attrape une maladie il était énorme il était invulnérable mais si vous avez troubé la maladie il devient en tout cas il devient tout faible tout neul il est tout patra qu'il s'endort on peut coller la maladie à l'oligarchie l'oligarchie elle est devenue toute puissante elle est devenue triomphante elle est devenue plus que menaçante là c'est terrifiant en ce moment avec ça a 200 ans le truc avant c'était pas c'était pas aussi pire je vais te voir avant c'était pas c'était pas aussi grave avant 1789 avant le gouvernement représentatif avant l'élection qui est comme un booster de l'horreur moi je dis plutôt que le rapport de force collons une maladie au monstre oligarchique en repérant ce qui le booste ce qui le rend invulnérable c'est le fait que nous défendons comme une vache sacrée nous les victimes les milliards de victimes parce qu'ils nous ont mis les mots à l'envers ils ont dit ça c'est la démocratie ça c'est le suffrage diversif t'es content tu es citoyen tous ces mots sont à l'envers je ne suis pas citoyen je suis électeur je suis pas autonome je suis hétéronome je subis la loi de maître je suis pas en démocratie je suis en oligarchie ils ont mis tous les mots à l'envers et nous défendons comme une vache sacrée en disant celui qui ne défend pas le suffrage diversif c'est un fasciste là c'est vraiment c'est la sélection naturelle si on est trop bête on va y passer quoi si nous défendons comme une vache sacrée l'outil central le booster de nos pires ennemis c'est ce qui ce qui permet à Goldman Sachs de prendre le contrôle d'Obama et de la musique c'est le suffrage universel c'est la campagne électorale qui a coûté 750 millions à Obama la dernière la prochaine lui coûtera un milliard tout va payer le milliard les petits groupies qui mettent un dollar chacun sépareraient ne croyez pas ça c'est un bobard c'est Goldman Sachs qui paye Goldman Sachs c'est les industriels qui payent Obama qui contrôle c'est le suffrage universel on pouvait y croire il y a 200 ans mais là ça fait qu'on a 200 ans de data 200 ans de données 200 ans à ne pas tenir ses promesses on va continuer je récapitule pour faire simple 200 ans de tirage au sort les 1% dirigent jamais 200 ans de tirage au sort à Athènes les 1% dirigent jamais les 99% les pauvres dirigent toujours ok 200 ans de gouvernement représentatif 200 ans de gouvernement représentatif de fausses démocraties de fausses suffrages de fausses citoyennes 200 ans les riches les 1% dirigent toujours les pauvres 99% ne dirigent jamais jamais et au point qu'on est en train de nous faire des guerres nucléaires qui se préparent des guerres insensées des milliards de morts un milliard ça suffit quoi alors attend juste une conclusion le tirage au sort donne le pouvoir aux 99% toujours l'élection donne le pouvoir aux 1% toujours à une exception près de temps en temps le temps de lui mettre la pâté avec la guerre combien de temps les 99% vont-ils défendre l'élection c'est ma question parce que je veux dire la solution elle n'est pas dans les autres elle est en nous c'est pas la faute des pouvoirs c'est pas parce que c'est pas la faute des pouvoirs quand ils abusent le pouvoir il est comme un objet il mue par une force qui est plus forte que lui lui il va tomber parce qu'il y a une force qui est la gravitation jusqu'à ce qu'il trouve une limite et à la limite il s'arrête et bien les pouvoirs c'est pareil un pouvoir va jusqu'au bout de son pouvoir on est-ce que c'est pas la peine d'en vouloir à Sarkozy Sarkozy il va jusqu'au bout il va vous plumer il va nous plumer tous jusqu'au truignon jusqu'à ce qu'on mette une limite et si on met pas de limite on finira en camp de travail comme qui faisait travailler les déportés dans les camps d'Auschwitz à Auschwitz les capitalistes ceux qui sont les capitaines d'industrie les compétents ceux qui sont aptes et responsables c'est pas comme nous les gueux les responsables ils faisaient travailler les déportés qui arrivaient par train on leur donnait pas à manger on leur donnait pas de salaire c'était parfait c'était l'idéal du capitalisme mais pourquoi c'était le hein ? vous citez toujours le nom de Sarkozy mais Sarkozy parce que c'est c'est notre président non non mais c'est partout pareil je prends Sarkozy non non mais Sarkozy il n'est pas pire que les autres c'est pareil c'est le même je dis les pouvoirs le pouvoir jusqu'à ce qu'il trouve une limite donc ce qui est très important c'est qui fixe les limites ça devrait être nous quelle est la dernière fois où vous avez fixé une limite au pouvoir quelle est la dernière fois où vous avez réfléchi aux articles de constitution qui devraient être dans notre constitution pour que nous ayons une puissance politique et qui n'y sont pas des articles qui ne sont pas dans la constitution et qui fabriquent donc par leur absence notre impuissance politique quelle est la dernière fois où vous où nous avons pensé puis exigé voulu exiger un article de constitution jamais tout le monde s'en fout je prétends et ça c'est chouardesque je voudrais que ce soit pas que chouardesque je voudrais que ce soit citoyennes c'est-à-dire qu'on on soit comme des larves que sont les électeurs qui se transforment en tapillons qui se métamorphosent et qui se transforment et qui se mettent à devenir à vouloir être autonome et enfin mettre des limites à nos parents que sont les élus qui sont les parents je vais faire un petit instant un petit temps ici oui le souci pour arriver à ça pour que le virus se répande c'est de communiquer on est d'accord là les conférences c'est super ça va on communique aussi on communique à l'extérieur par contre les médias ils nous apparaissent on n'y a pas accès du tout ils sont on ne va pas débattre de leur indépendance mais elle est quand même douteuse les catalètes on n'a pas besoin oui c'est là que je voulais en dire par contre ça ne va pas durer il y a une loi qui est en train de passer au niveau européen qui s'appelle acta qui peut lutter contre la contrefaçon ils sont en train de renoncer on a fait tellement de bronx ils ont renvoyé ça pour examen un conseil qui rendra un avis et qui ne porte pas sur les bons articles donc si le réseau n'est plus neutre on est foutu ce qui se passerait restons dans l'hypothétique c'est que le citoyen ne sera plus responsable de ce qui est public l'éclat voilà oui voilà ce serait le fournisseur d'accès si le fournisseur d'accès est responsable de ce qui est hébergé il ne va pas prendre de risque l'internet de 9h pardon ? moi j'ai vu sur un point qui a l'air qui a été la semaine dernière qui oblige tout ce que nous disent les fournisseurs d'accès à garder nos données personnelles pendant un mois à mois tout à fait mais oui ça c'est un peu très logique par contre ils ne sont pas encore responsables de ce qu'on publie dessus mais ça va venir oui ça nous dépend mais c'est c'est la neutralité du réseau oui c'est acteur et ça c'est le média qui nous a permis je pense pour plusieurs quand même d'être ici ce soir c'est quand même pas rien voilà et alors moi je dirais et alors enfin je veux dire on fait un point pour moi c'est un non-sens parce que on parle d'internet d'internet il suffit d'aller voir sur Youtube les vidéos les plus consultées je veux dire ça ne va pas chercher très loin au niveau intérêt donc ne pas citer ou pas je veux dire quelles voies de plus que tous les lignées de grecs qui sont dans la rue qu'est-ce que vous voulez de plus fort comme quoi que le grec on ne s'entend pas d'ici on ne s'entend pas Alexandre dit sur Youtube il n'y a quasiment que des couillées nades on dit ça dans le midi sur Youtube on trouve que des couillées nades et les choses sérieuses et utiles elles sont très peu de choses et elles ne sont pas regardées en même temps Alexandre ce qui donne de la pêche c'est que l'exponentiel pas facteur 10 c'est facteur 2 ça double à chaque fois clac à chaque fois qu'on en parle ça double ça double ça double tu sais il y a l'image de la mare d'un petit étang et tu as l'énuphar qui double qui double qui double qui double qui double qui double ça double toutes les toutes les heures deux heures avant d'être totalement plein il n'est qu'à un quart trois heures il n'est qu'à un huitième quatre heures il n'est qu'à et en fait quand c'est au début tu te dis mais on n'y arrivera jamais mais quand c'est exponentiel ça dépend de nous ça dépend c'est quoi ton prénom ? Pierre Louis regardez ils font 80 000 et on regarde des vidéos qui en deux ans elles faisaient déjà 80 000 des gens qui systèment très regardés c'est déjà beaucoup et la Grèce moi j'avais plein d'espoir ça n'a pas fait long feu je veux dire plus médiatisé que ce qui se passe en Grèce ils ont quand même nos idées à nous de tous ceux qui sont dans la rue grosso modo et ça n'a rien donné donc au final ça nous fait non il ne parle pas du tout du processus constituant des tirages sur l'Assemblée pas du tout du tout ils ne s'occupent pas de cette loi supérieure à laquelle obéit l'armée la police etc c'est une petite loi qui veut le faire changer les gens qui n'arrivent pas non mais c'est normal ils s'en prennent aux conséquences je suis bien volé mais ça devrait être plus facile à changer mais non pas du tout les conséquences mais non pas du tout ça ne change rien surtout oui ça ne change rien mais non bien oui j'insiste ce que je suggère on ne peut pas dire que ça a déjà été essayé et que ça a marché c'est pas vrai on n'a jamais trouvé une idée qui nous fédère entre les gens dits de gauche les gens dits de droite les gens dits de centre on n'a jamais trouvé ça pour l'instant on n'arrive pas on se divise et eux en face ils sont très unis ils ont une conscience de classe qui est il faut écouter ce que dit Soros Soros dit oui mais évidemment qu'il y a une guerre des classes c'est pas Soros c'est Warren Buffett évidemment qu'il y a une lune des classes qu'il y a même une guerre des classes et c'est ma classe des riches des ultra riches qui la mène qui la mène et qui la gagne donc eux malheureusement parce que ils en sont conscients ils savent très bien qu'il y a une conscience de classe mais si tu veux je je sais bien que ça ne marchera peut-être pas mais j'ai rien de mieux quoi tout le monde parle de tout le monde attend apparemment quelque chose donc là il y a une conséquence il y a une conséquence qui est importante qui est en train de se produire maintenant c'est que on arrive au pic de production du pétrole ce qui va être un choc énorme pour notre société nos jeunes politiques notre système politique n'en tire pas compte ce qui est complètement donc ce qui est d'une conséquence inadmissible de ce système politique il y a quand même il y a des gens il y a un groupe très fort qui est en train de se monter qui monte à une tribune qui va passer dans le monde avec des gens derrière des mouvements des associations etc et il y a une grosse volonté derrière de taposer de montrer l'absurdité de cette politique qui est complètement à côté de la plaque qui ne voit pas le pic de production du pétrole qui est annoncé depuis des années mais ça on ne voit pas que cette catastrophe écologique n'est pas rentable mais c'est une conséquence ça c'est une conséquence mais là-dessus on va essayer de cristalliser du monde il y a des ingénieurs des gens complacés qui vont essayer de faire très très mal voilà donc ça vous pouvez suivre ça va cartonner voilà est-ce que je peux vous demander quelque chose il y a un truc qui va être décisif dans votre réflexion c'est que quand on se quitte vous fassiez quelque chose ou pas si vous vous contentez de rentrer chez vous en disant c'est intéressant c'est un poche neuf qui raconte c'est marrant c'est bien c'est cuit et c'est cuit et je pense que c'est mal barré là-dessus si vous si vous essayez je ne sais pas si vous y arriverez mais si vous essayez d'en convaincre quelques-uns à votre tour en disant ne serait-ce que pour voir est-ce que c'est dur et vous allez vous faire rembarrer ça va être difficile au début vous allez vous dire j'y arrive pas mais insistez moi au début je ne suis pas désintoxiqué tout de suite un tirage au sort quand j'ai commencé à lire sur ce truc là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et puis en lisant c'est pas si bête c'est pas si bête c'est pas si bête et puis finalement c'est après on apprivoie de l'idée on se désintoxique petit à petit de la fausse démocratie faux citoyen faux suffrage universel et on se dit mais non c'est ça qu'il nous faut en fait il nous faut la vraie démocratie le vrai suffrage universel il faudrait qu'on soit des citoyens autonomes et que nous soyons que nous récupérions la puissance politique qui nous permet d'imposer la justice sociale comment ? alors voilà et donc la réponse à oui parce que j'avais pas répondu aux oligarchies extérieures au pays les vidéos là que j'ai faites l'année dernière que j'ai faites l'année dernière puis cette année elles commencent à être traduites parce que en allemand en anglais en espagnol direct anglais en espagnol c'est incroyable parce que ça booste le truc parce que l'idée c'est que comme un rhizome sous terre nous passerions le monde entre nous en disant ok en plus de tout ce que j'ai compris j'ai compris que la prochaine de l'Assemblée Constituante il faudra que je me batte pour qu'elle soit pas composée de professionnels de la politique et je me passe le mot je passe le mot je passe le mot et on peut pas savoir combien on est parce qu'on fait ça plus discrètement que là et on se passe le mot on se passe le mot mais partout dans le monde et puis il y a un jour je peux pas savoir quand je sais pas quand mais c'est pas très grave c'est pas parce que je sais pas quand que ça arrivera pas et un jour c'est le printemps ça se met à gerber ça se met à gerber partout et c'est pas un seul pays tout seul qui va se mettre à devenir puissant et autonome parce qu'il se met à écrire enfin une constitution qui lui donne le droit de résister aux injustices c'est plusieurs pays et plusieurs pays ça devrait marcher ça a plus de chances de marcher que simplement gagner une élection dans un pays donc il faut que ce soit ça si on veut se parler de l'empire mondialiste qui est là il faut déjà qu'ils sont au moins européens en moins qu'ils sont voisins qui vont en jouer et puis qu'on a les gens qui ont été les gens qui ont été bref c'est bon mais par contre on a toujours pas le fond de ce qui est comment on passe de la solution virale à l'application vous dites d'une fois qu'on va avoir un pays changer je sais pas comment je sais pas comment ça se fera je sais pas quelle est votre nom je sais pas comment je sais mais réfléchissons-y parce qu'on va peut-être trouver un déclencheur une espèce de mot de passe un code qui dit c'est le moment on se lève je sais pas c'est important vous savez il y a quelque chose c'est important que ce soit relativement invisible parce que là ils prennent les noms de tous les résistants et font ça je vous dis ça c'est pas c'est pas de la paranoïa toutes les guerres ça commence par les rapples où tous les résistants du moment les font en prison les communistes les syndicalistes les anarchistes sans prison vous vous retrouvez avec un corps social qui est dévasté de tous ces résistants c'est-à-dire qu'il faut trouver des ressources résistantes parmi tous ceux qui n'étaient pas résistants avant et donc si on arrive à répandre ce mot-là plutôt discretos on se donne l'effort de résister il va y avoir des plantes qui auront des graines qui auront germé enfin qui seront prêtes à germer en dehors des rapples mais discretos vient à l'internet discretos du internet c'est raté dans les salons entre nous même s'il faut qu'Alexandre continue et fasse revenir ses invités et qu'on en repart malgré qu'il veuille pas est-ce qu'on peut pas penser sur des conversions au sein du système peut-être oui bien sûr ça serait génial si on arrivait à avoir des élus ou des gens puissants qui aient une confiance ça existe quand même ce que je veux dire c'est qu'il y en a à l'Assemblée nationale il y a des gens qui pensent ça c'est à dire que tous les gens comme vous qui font des conférences quand ils parlent ils rencontrent les élus les élus disent ce que vous dites ce que vous dites les élus qui le disent mais simplement ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils perdent leur métier ils sont virés de l'UMP ils sont virés du PS leur carrière est une et il y en a des gens comme ça ça gère ça gère c'est juste c'est pas une question attendez juste parce qu'il y a un peu de montage dans la vie de l'Étienne c'est le bouquin de Bernard Ménard les principes du gouvernement on nous a dit il est prisé ce bouquin il est scandale oui oui effectivement il y a certains je voudrais vous remercier d'avoir participé on va arrêter là je vous invite à voir de mon côté je vais dire un petit mot parce qu'on ne peut pas continuer moi je suis étudiant j'ai accès à ce bouquin plusieurs exemplaires dans deux bibliothèques s'il y a des gens qui veulent le lire je peux le traiter voilà c'est une bonne idée ça de se servir les bibliothèques pour le photocopier moi je l'ai scanné digitalisé donc si vous m'écrivez je peux le reprendre on pourrait c'est quoi votre prénom Juliette Juliette suggère de le photocopier le Bernard Ménard et de le coller sur les murs dans le métro dans les bus dans les il y a des passages qui sont gratinés des passages formidables super principe du gouvernement représentatif ça va vous remuer ça va vous transformer ça va vous changer c'est un gars qui fait le il fait un bilan entre l'élection et le tirage au sort mais comme on n'a jamais nous entendu parler de tirage au sort c'est comme un plédoyer vibrant extraordinaire avec une bibliothèque qui en plus va vous amener à lire Hansen Finlay des grands bons hommes qui aiment les institutions athéniennes c'était super ce soir c'était très très tenu c'était vachement bien il y a un petit moment vous pouvez vous retrouver de l'autre côté il y a un petit peu à voir et à manger vous pouvez vous discuter un petit peu qui serait intéressé pour qu'on reste en contact on se voit une fois par rapport alors on a pris on a pris beaucoup de mails de plein de gens parce que quand vous êtes venus on vous a inscrit tous ceux qui ont laissé des mails on connaissait ça donc on peut très bien renoncer des choses moi je sais s'il y en a des qui veulent revenir revenir à l'MJC de temps en temps le Grand Contré on peut remettre en place des débats tout ce type et des choses comme ça moi je suis assez une femme vous pouvez aussi bien sûr continuer sur le forum vous tapez choix sur google c-h-o-u-a-r-d-s vous arrivez sur le site et puis il y a un lien pour aller vers le forum vers le wiki vers le blog c'est hier matin j'ai mis une idée avant de venir ici il y avait déjà 400 commentaires 400 commentaires c'est l'humain c'est intéressant avec les gens qui ne sont pas d'accord du tout il y en a qui craignent mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord du tout il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux pour sentir l'état d'une société à savoir merci beaucoup à vous de votre merci à vous merci à vous est-ce qu'il y a des gens qui ont été bien rappelés merci à vous